Maintenant vous écoutez le roman à l'intérieur du rideau écrit par Ganga Prasad Betwal. Aujourd'hui, Bazant a été très occupé. Tous les jeunes qu'il a connu ont quitté le village. Les jeunes de tout le village sont partis en ville et à l'étranger pour bâtir leur avenir. Parfois, l'idée de partir à l'étranger surgit aussi dans l'esprit de Bazant. Bazant observe l'environnement qui l'entoure, les collines semblent l'aimer. Il semble que l'eau qui coule dans la rivière en contrebas chante la chanson de son cœur. Les feuilles des arbres tremblent. Il semble que Bazant ne va nulle part et reste près de nous. La nature n'aurait pas pu dire ce qu'elle pensait, mais ces choses ne se produisaient que dans la compréhension de Bazant. Bazant est un garçon issu d'une famille pauvre. Sa mère est décédée quand il était jeune. Son père n'a pas amené une autre mère pour ses deux fils. Grand-père, grand-mère, oncle, tante et cousin étaient également présents dans la maison de Bazant pendant quelques années. Cependant, depuis le décès de son grand-père, de sa grand-mère et de sa mère, ses oncles et tantes ont commencé à vivre séparément. Actuellement, il n'y a que trois personnes dans la maison de Bazant, le père de Bazant, Bazant lui-même et un frère de Bazant. Bazant comprend très bien le chagrin de la maison. Comme il ressent l'état de son père, il l'aide autant que possible dans son travail. Il va aimer son frère également. D'une certaine manière, la petite famille se porte bien, mais elle est pressée par le manque de moyens financiers, même dans l'environnement du village. Bazant a commencé à comprendre que la responsabilité des familles repose désormais sur mes épaules. Il veut prendre une part de responsabilité. Un soir, après le dîner, la famille de Bazant va dormir. Presque tous les soirs, le père de Bazant avait l'habitude de transmettre à ses fils de nouvelles connaissances. Ce soir-là, Bazant commence à expliquer à son père et à son frère comment progresser depuis le début. Son père devient également heureux après avoir entendu les paroles et les concepts de Bazant. Aujourd'hui, le père de Bazant est très heureux que son fils soit non seulement grand mais aussi sage et mature. Oui, Bazant a réussi la classe 12 du lycée du village. Beaucoup de ses amis ont obtenu des passeports et sont partis travailler à l'étranger pour gagner de l'argent, mais le désir le plus profond de Bazant est d'acquérir des études supérieures. Comme il n'y a pas d'établissement d'enseignement dans le village pour étudier au-dessus du niveau 12, le cœur de Bazant commence à se sentir triste. Les choses commencent à se jouer dans son esprit et de nombreuses possibilités se présentent. Cependant, de telles possibilités fiables ne se sont pas présentées. Bazant arrive à la conclusion que s'il peut aller à Katmandou et travailler, il pourra certainement faire des études supérieures. Maintenant, comment vais-je pouvoir me rendre à Katmandou ? Qui va m'aider au début ? Etc. Etc. Des questions commencent à jouer dans l'esprit de Bazant. Les questions venaient à l'esprit de Bazant et disparaissaient. Il n'arrive pas à trouver une couverture fiable pour Katmandou. Son père devine que le désir le plus profond de son fils, son désir et son projet ferme d'aller à Katmandou sont là et un jour il dit à Bazant, « Fils ». Quand j'étais très jeune, j'avais une amitié avec le fils de Pandit Baj de Gerigaon ci-dessous. Notre âge était également le même. Nous nous entendions toujours très bien lors de nos rencontres. Pandit Baj m'aimait aussi beaucoup. Parfois, des vêtements étaient également achetés. Pandit Baj a envoyé mon ami, Midgeo, étudier à Vanara à cette époque. Un peu plus tard, Pandit Baj a également émigré vers le Teret avec toute sa famille. Quelques années après la migration, le père de mon ami, Pandit Baj, est décédé. Le nom de mon ami est Harinaraïan. Il est désormais un grand astrologue à Katmandou. Agoria à Katmandou. Tout le monde le connaît après l'astrologue Harinaraïan. « Fils, tu devrais te souvenir de son nom dans ton cœur. Si vous avez un problème quelque part à Katmandou, rappelez-lui les vieilles choses. » C'était il y a plus de trois décennies. De quoi se souviendra-t-il ? Après avoir écouté l'histoire de son père, Bazant a été convaincu car avant cela, Il ne savait même pas que Mitba existait et il n'avait jamais entendu parler de lui par son père auparavant. Pour Bazant, un épais mur s'est formé dans son cœur. Il sentait que son rêve d'aller à Katmandou se réaliserait. Comme le dit le proverbe, « Là où on veut, on peut. » La question de savoir quoi faire et où séjourner à Katmandou ne préoccupe plus l'esprit. Il est sur le point de se rendre à Katmandou depuis Panjshar. Il semble que le père économise quelques dépenses en vendant les chèvres et dit, « Fils, pour aller à Katmandou à partir d'ici, il faut passer par Djapa. » J'ai un ami d'enfance appelé Sundar Lavati à Birthamod, Djapa. Il conduit un véhicule allant de Kakadvita à Dharan. « Si vous vous rencontrez, vous pourrez peut-être obtenir de l'aide. » Gardant à l'esprit les bénédictions de son père, Bazant entreprit maintenant son voyage vers Katmandou via Djapa. Bazant, qui marchait vers Katmandou depuis le village du district de Panjshar, est venu à Birthamod et a commencé à chercher le Sundar Lavati, se souvenant des paroles de son père. Il ne pouvait pas rencontrer une personne nommée Sundar Lavati dans un environnement aussi vaste. Il a appris qu'il y avait quatre ou cinq personnes nommées Sundar Lavati. Mais il n'a pu rencontrer aucun Sundar Lavati. Pensant que la rencontre avec Sundar Lavati n'était pas importante, il réserva un billet de bus de nuit depuis Virtamod et partit pour Katmandou. « Allons-y ! » Le bus de Katmandou est sur le point de partir. Après que le copilote ait crié depuis la porte, Bazant est monté dans le bus et s'est assis sur son siège B6. Le siège à côté de lui était vide. Le bus est très bondé, on dirait que tout le monde quitte le village et entre dans la ville. Après que le bus ait commencé à rouler, Bazant dit au conducteur. « Eh, mon frère, as-tu perdu la personne ici ? » Il dit « Ce siège est réservé, on dit qu'il monte de Damac. » Bazant demande à nouveau « Où est le frère Damac ? » Le chef d'orchestre rit légèrement. Les passagers rient aussi. À un moment donné, Bazant est choqué et se taisent. Le bus avance. La nuit, le bus roule à grande vitesse et atteint Damac en passant. Certains passagers embarquent depuis Damac. Un homme d'âge moyen vient également s'asseoir à côté du siège de Bazant. En levant ainsi la tête, il lui suffit de regarder vers cette personne. Parfois, il devine l'âge de cette personne comme son père et pense dans son cœur quel genre d'homme cette personne serait meilleure si elle appartenait à Panchtar. Le bus continue d'avancer. Après un moment de silence, Bazant demande à l'homme « Habitez-vous à Katmandou ? » « Mais quel est ton nom ? » Même cet homme d'âge moyen était lent à parler. Même assis sur le même siège. S'il y a beaucoup de bruit, alors il commence à en parler en tant qu'oncle. Il présente Bazant et dit « Je m'appelle Sundar Lavati. Ma maison à Damac est à Ducurpani. » Ducurpani tombe un peu au-dessus de la place principale de Damac. J'ai déménagé à Katmandou. Un séjour d'une semaine à Katmandou peut être possible. Soudain, le Bazant revient au silence. Son esprit est perturbé. En cherchant une pierre, j'ai trouvé un dieu. Bazant pense à beaucoup de choses. J'ai marché à la recherche de Sundar Lavati à Birthamod. Finalement, il est arrivé là où j'étais. Brisant le silence un instant, Bazant dit « Mon oncle, quand es-tu venu de Panstar ? » Sundar dit « Pourquoi frère ? Je ne suis pas allé à Panstar. » Bazant demande à nouveau « Panstar n'est-il pas votre ancienne maison ? » Sundar dit « Non, frère, ma maison appartient à Damac du Curpani, et je l'ai déjà dit, et... » Bazant demande encore une fois « Tu veux dire la vieille maison de montagne, mon oncle ? » Sundar dit « Oh, vous avez posé des questions sur la maison de notre père sur la colline. » C'est le district de Teratum. Bazant dit « À Panstar, il y a ton frère, n'est-ce pas ? » Sundar dit « Aucun de nos frères et sœurs n'est ici à Panstar. » Après une courte conversation avec Sundar Lavati, Bazant est un peu déçue. Voyant que le style de parole du curieux Bazant s'est détendu depuis quelque temps, Sundar Lavati commence à bavarder tout seul. Le voyage en bus de nuit de Japa-Katmandu est un voyage de nuit. Il y a beaucoup de choses. Durant le voyage, tous deux sont interrogés sur leurs habitudes, leurs aînés, etc. Le bus s'arrête pour dîner au marché appelé l'Algar. Sundar Lavati se rend à l'hôtel pour le dîner, mais Bazant est assis dans le bus en train de manger du dalmos, du riz et de l'eau. Après avoir mangé, la conversation entre Sundar et Bazant dure un moment. À ce moment-là, tous les passagers du bus dorment déjà, en voyant les autres passagers dormir. Ils s'endorment eux aussi et s'endorment au son des tremblements du bus. Petites et grandes gares vont et viennent sur le chemin. Le bus s'arrête généralement quelque part. Les passagers sont également assis dans une voie fermée. Le matin, l'ordre est donné dans le bus de prendre le thé du petit-déjeuner à Muglin. Le bus s'y arrête également pendant un moment. Tous les passagers deviennent frais d'une manière ou d'une autre. En voyageant de Muglin à Katmandou, Bazant sent également qu'il est sur le point d'atteindre Katmandou. Maintenant, Bazant a hâte de demander beaucoup de choses à Sundar. « Et combien de fois tonton est-il allé à Katmandou ? » Sunder dit, « Frère, d'habitude mais maintenant. Je vais vivre dans un endroit appelé Nakipot à Lalitpour plutôt qu'à Katmandou pendant quelques jours. La maison de mon parent est là. Et où vas-tu loger ? » Bazant dit, « Mon oncle. Je vais à Katmandou pour la première fois. Cependant, Virtamod et Damak étaient également des premiers et des nouveaux pour moi. J'ai fait le tour de Virtamod pendant un moment sous prétexte d'acheter un ticket de bus la nuit, mais j'ai vu seulement autant de Damak que ce qu'on peut voir dans un bus. Comment ça se passe à Katmandou ? » Sundar réfléchit mentalement. « D'une manière ou d'une autre, ce type ne m'en veut pas. Prends des précautions. » Il demande à nouveau à Bazant. « Où habites-tu à Katmandou ? Où vas-tu ? Dans qui habites-tu ? Et comment allez-vous étudier à l'avenir ? » Bazant dit, « Mon oncle, ce n'est décidément pas facile pour moi. Je ne connais personne d'ici. Mais Katmandou est une grande ville. Tout le monde dit que cela va s'ajuster progressivement. Cela peut être difficile au début. Voyons maintenant ce qui se passe. Cependant, l'ami de mon père est aussi là. Au lieu de cela, le savez-vous ? Son nom est l'astrologue Harinarayan. Il vit à Gorya. Sondar dit, « Frère, je ne connais pas l'astrologue Harinarayan. L'endroit appelé Gorya est près de l'étable. Je peux t'aider un peu. Vous devez faire le reste. Écoutez, Katmandou est une grande ville. Je descendrai de ce véhicule à Kalanqui et me dirigerai vers Nakipot Lalitpour. Vous montez dans ce bus et descendez au parking des bus et montez à bord du bus en direction de Pachupati Gochala et descendez au Gochala. Visitez ensuite Pachupati Gochala et Gorya là-bas. Vous rencontrerez l'ami du père et commencez une nouvelle vie. Mais écoutez, il est peut-être ami comme vous le pensez, il peut être différent de votre façon de penser. Vous ne le remarquerez peut-être même pas. Si vous ne parvenez pas à rencontrer l'ami de votre père, Mibuba, il existe également un Dharamshala à Gochala. Vous pouvez rester quelques jours avec très peu d'argent. Même si je ne suis pas l'ami de votre père, dit Sundar Lavati, vous vous souviendrez peut-être de moi comme de l'ami de votre père. Je vais vous donner RS. 500 aideront et donneront également de l'argent. Bazant a du mal à le prendre. Il vous l'a remis en vous disant de garder l'argent. En parlant ainsi, le bus a presque atteint Kalanqui. En fin de compte, Sundar dit. Écoute, frère, si tu ne trouves pas l'ami d'un père, alors mon meilleur ami est Canal. Je vous donnerai son numéro de téléphone. Vous l'appelez, il connaît beaucoup de monde. Même s'il ne connaît pas les gens. Il a la capacité de trouver des gens et il donne le numéro de téléphone de Canal à Bazant pour que vous puissiez en être sûr et dit finalement, même si le téléphone de Canal J est éteint. Considérer l'appel, cette personne est utile, mais ne vous souciez pas de beaucoup de choses. Et dit-lui un doux souvenir de mon côté. Je suis venu pour un autre travail. Bazant rit et secoue la tête. Le bus s'arrête à Kalanquichok. Sundar Lavati prend un autre bus et se dirige vers Nakhipot. Bazant arrive au parking des bus par le même bus et descend. Prendre un autre bus local, Bazant part du bus park et descend à Gauchala. Il rend visite à Pachupati dans la confusion. Il pose des questions à beaucoup de gens sur l'ami de son père, Mithbuba. Certaines personnes ne l'écoutent pas. Même ceux qui entendent disent qu'ils ne savent pas. Il essaie beaucoup de choses, rien ne marche. Comme Sundar le lui a dit. Il atteint Gauchala et reste à Dharamchala. Situation du lendemain tôt le matin. Bienvenue à Bazant. Même s'il ne pouvait pas dormir comme la nuit dernière dans la chambre, il se réveilla tôt. Même si ce lit est meilleur que le bus de nuit à Dharamchala, on peut supposer que la raison de son incapacité à dormir est la situation actuelle et l'incertitude de l'avenir. De toute façon Bazant ne perd pas courage. Ce n'est certainement pas facile pour lui de vivre ses journées à Katmandou car il n'a même pas de téléphone portable. Dès que la porte de Dharamchala s'ouvre, il se rend au temple de Pachupatinas. L'expérience du Darshan de Pachupatinas qu'il a fait aujourd'hui semble différente et plus grande que le Darshan de Pachupatinas d'hier. Non seulement il voit avec joie le seigneur Shankar dans la région de Pachupatinas, mais il réalise également une expérience plus grande. Une visite dans la région de Pachupati lui procure un sentiment de bonheur. Le genre de joie qu'il n'avait jamais connue auparavant. Lorsqu'il se promène dans la région de Pachupati, il peut se promener dans les lieux. À ce moment-là, l'estomac gargouille. Les grondements d'estomac indiquent l'heure du petit déjeuner. Il n'avait même pas de montre avec lui. Il demande au monsieur qui l'a rencontré là-bas à quelle heure il est. Le monsieur regarde Basante un instant et dit, il est presque midi mon frère. Basante dit, frère, où peux-tu trouver ici un hôtel qui propose une nourriture propre, pure et simple, au moins pour de l'argent ? Monsieur dit, en regardant encore, dit, frère, pourquoi avez-vous besoin d'un hôtel ? Il y sert de la nourriture. Allez-y, mangez du riz au lait et des légumes gratuitement. Désignant cet endroit du doigt, le monsieur s'avance. Basante est une fois de plus confus. Selon d'autres, Katmandou n'a pas été si facile pour lui. Le voyage de Pachupati et l'affaire de Sidra, il avait entendu ce dicton à plusieurs reprises dans le village. Aujourd'hui, ce proverbe était tout à coup frais dans sa mémoire. Quoi qu'il en soit, il se dirige tranquillement vers la salle à manger. Certaines personnes font la queue pour manger du pouding et des légumes. Il fait également la queue et mange de plus en plus facilement du pouding chaud et des légumes. En ajoutant du riz au lait, il ne pensait pas qu'il demanderait de l'argent plus tard. Mais il a confiance dans les paroles du monsieur qu'il a rencontré plus tôt. Il est donc négligent. Après avoir mangé du riz au lait, tous les mangeurs de riz au lait se déplacent. Personne ne se soucie d'eux. Alors il en est sûr. La nourriture est gratuite. A-t-il toujours des repas gratuits en tête ? La question se pose. La réponse ne peut pas être trouvée dans son esprit et il demande à un autre monsieur qu'il rencontre là-bas. Frère, la nourriture est toujours gratuite ici, n'est-ce pas ? Il pose une question au monsieur sur l'endroit où il avait mangé auparavant. Monsieur dit, frère, pas seulement ici, ici et là, il y a toujours un déjeuner à midi. C'est pourquoi monsieur se rend à destination. Bazant a désormais l'assurance qu'il ne mourra pas de faim à Katmandou. Cependant, il veut demander s'il peut rester à Dharamshallah pour toujours ou non. Il veut en être sûr. De quoi s'inquiéter lorsque l'estomac est plein. Bazant observe la situation d'ici et de là. Là, il voit le bâtiment Kiriapoutri, quelque part un ruisseau pour se baigner. Quelque part le bourdonnement d'un pandite, quelque part le trafic intense de personnes et même un peu de fumée venant de derrière le bâtiment. Pour aujourd'hui, son problème initial était résolu. Mais il commence à penser au jour à venir. Il veut rencontrer une personne qui connaît l'ami de son père, Harina Ryan, et lui demander si quelqu'un y a été trouvé. Cependant, d'après les gens qui viennent là-bas, personne ne connaît l'astrologue Harina Ryan. A cette époque, il se souvient de ce que Sundar Lavati a dit. Il connaît le canal de Damak à Katmandou. Même s'ils ne le savent pas, il peut le découvrir d'une manière ou d'une autre. Il regarde le numéro de portable noté par Sundar Lavati mais il n'y a pas de portable à appeler. Il trouve une solution et compose un numéro de portable avec quelqu'un. Une voix vient de là pendant ce temps, le portable que vous avez composé est éteint. De même, le lendemain, Bazan commence également par le Darshan de Pachupatinas. Il devient quelque peu expérimenté. Il a atteint un état comme s'il connaissait certaines personnes. Il était environ midi. La personne qui a servi le repas la veille l'appelle et lui demande « Est-ce que le frère va prendre le repas ? » Oui, Bazan est brièvement d'accord avec la réponse. L'homme demande à nouveau « Combien y a-t-il de personnes ? » Bazan répond immédiatement « Je suis seul. » L'homme dit « La nourriture se prépare, si tu as du temps libre, viens avec moi. » L'homme avance. Lorsque le donneur qui gère la nourriture dit qu'il faut accepter quelque chose, Bazan le suit. Il se rend dire au bord de la rivière. On y trouve une personne qui ressemble à un moine. Le fournisseur de nourriture de Bazan dit à cette personne « Babaji devrait accepter la nourriture. » Babaji dit qu'il ne peut pas le manger, puis il va voir quelqu'un d'autre et demande à avoir de la nourriture sainte. Il dit qu'il ne peut pas manger. Ensuite, une autre personne qui ressemble à Baba est invitée à aller manger. Il dit aussi que lui aussi ne peut pas manger. Non seulement Bazan, mais aussi le fournisseur de nourriture de Bazan est surpris. Le fournisseur de nourriture demande à Babaji quelle est la raison pour laquelle il refuse de manger. Un petit intelligent fait remarquer à Baba qu'il peut manger, mais qu'il a besoin de la permission du patron. Le pourvoyeur de nourriture de Bazan se rend chez Bosa Baba, qui a été indiqué par Baba. « Et plaide, s'il te plaît, tu dois manger du Baba. » Bosa Baba dit « Combien de personnes devraient manger ? » Après avoir entendu la question de Bosa Baba, le fournisseur de nourriture dit « La nourriture pour 20 personnes est prête. Tu devrais être obligé de manger. » Bosa Baba dit « Les garçons peuvent manger la nourriture, mais ils facturent 100 roupies par personne qui la fournit. Si vous êtes d'accord, ils le mangeront. Sinon essaye pour les autres. » Bazan est surpris d'entendre la réponse de Bosa Baba. Mais même le fournisseur de nourriture trouve qu'elle est également surprenante et dit « Babaji suggère encore une fois de ne pas s'embêter, mais dans ce cercle, il n'y a pas de tradition de manger sans prendre d'argent. » Finalement, le traiteur plaide auprès de Bosa Baba. Babaji a raison de 50, 20 personnes devaient manger. Après cela, Bosa Baba pose une condition. Si vous devez manger pour 50 roupies, vous ne serez pas obligé de manger davantage. Un accord est conclu pour avoir de la nourriture à hauteur de 50 roupies. Bazan et le donneur de nourriture retournent à l'endroit où la nourriture est servie, accompagnée de 20 personnes ressemblant à Baba. La nourriture est prête. Tout le monde mange à la hâte. Prend de l'argent et se rend à destination, mais Bazan découvre cet événement étrange et continue de le surveiller. Bazan y observe. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de Kiriya, le parent du producteur de nourriture. La file d'attente des gens qui vont et viennent pour se rencontrer s'allonge encore et encore. Même si l'on demande aux proches de manger, ils ne mangent qu'un seul fruit, trouvant des excuses. Le mendiant de Pachupati ne meurt pas de faim. Ce proverbe a été entendu par Bazan dans le village. Ce proverbe hantait son esprit aujourd'hui. Bazan passe cette journée de la même manière. Le soir, il se rend à Dharam Shala et dort. Il dort bien grâce au sommeil de la veille. Il rêve quand il dort. Alors, Canal vient dans son rêve. La connaissance de Canal avec son ami l'astrologue Arina Ryan est également ancienne. Parce que Canal lui a fait rencontrer Mitou Booba. Le rêve de cette nuit l'a rendu heureux et en sécurité. Bazan se lève tôt le matin. Bazan a pris un bain à Dharam Shala et a visité Pachupatinas et reviendra bientôt. La plupart des gens ne restent pas longtemps à Dharam Shala. Ils viennent, restent quelques jours puis repartent. Bazan craint que son séjour à Dharam Shala ne soit long. Il pense appeler Canal et le rencontrer. Il opte pour le système de nourriture gratuite au lieu de prendre de la nourriture payante. Le riz au lait et les légumes mangent beaucoup. Et il appelle Canal depuis le téléphone portable d'un homme. Lorsque le téléphone de Canal sonne, le cœur de Bazan est heureux. Bazan dit, bonjour. Canal oncle Namasté. Canal demande, bonjour. À qui veux-tu parler ? Bazan dit, je suis Bazan de Panjshar. Je devrais te rencontrer de toute façon. Je reste à Dharam Shala à Gochala. Canal demande, pourquoi à Dharam Shala ? Réponse de Bazan, oncle, je suis venu à Katmandou pour la première fois. Sundar Lavati de Damak m'a donné votre numéro de téléphone. Canal demande, et ce Sundar est parti ? Bazan répond, il est parti de Kalanqui et s'est dirigé vers la Litpur. Quel est le travail ? Canal, et pourquoi a-t-il donné mon numéro ? Bazan, c'est pour ça que tu connais l'ami de mon père. Canal, comment s'appelle l'ami de ton père ? Que font-ils ? Bazan, l'astrologue est Harina Ryan, n'est-ce pas Harina Ryan Day, un astrologue qui vit à Goria ? Bazan dit, oui, oui, il habite à Goria. Canal, ah, mon garçon, fais ça et maintenant tu devrais quitter Dharam Shala. Venez ici en bus. Babar Mahal vient en première avec les bagages. Venez en bus. Après être arrivé à Babar Mahal Shouk, descendez et passez derrière le département du commerce. Canal est connu de tous les commerçants. Venez un peu bientôt. Organisons l'argent. Je me suis inquiété. Bazan dit, ok, mon oncle. Après la conversation avec Canal, toute la confusion de Bazan prend fin. Pourquoi une telle vague lui est venue, il l'ignore lui-même. À la fin du séjour de cinq jours à Dharam Shala, Bazan a pris un bus pour Babar Mahal. Il s'est demandé comment va oncle Canal quand il était dans le bus. Le bus s'arrête à chaque gare et atteint Babar Mahal en une heure. Descendez du bus à Bazan avec vos bagages. Après être entré à gauche depuis Babar Mahal, il y a des gens assis sur un long banc devant un hôtel et qui discutent. Bazan va sur le côté et demande. Où habite l'oncle Canal ici ? L'une des personnes assises dans ce long homme pose la question opposée. Est-ce du Canal, de Damac ? Bazan secoue la tête et indique oui. Alors une des personnes assises là se leva et s'avança un peu vers la route et montra le chemin à Bazan. De là, continuez tout droit et tournez légèrement à gauche et avancez en prenant la route à droite et demandez où vous tournez. Alors Canal est connu de tous les commerçants. Vous arriverez exactement à les demander. Si vous devez demander, ne demandez pas aux promeneurs, demandez aux commerçants qui ne le sait peut-être pas. Bazan est devenu heureux. La popularité de Canal oncle est bonne. Après avoir marché quelques temps, il s'adresse à un magasin. Il dit un peu plus loin, puis demande un peu plus loin et à partir de là, il dit un peu plus loin. Il continue à demander. Mon oncle. Canal est assis de l'autre côté. La popularité de Canal oncle parmi les commerçants peut aussi être une raison particulière. Quoi qu'il arrive, il se rend chez Canal oncle. Canal. Mon oncle est assis dans la pièce. Un séjour cuisine et une autre chambre. Il y a deux lits dans la chambre et un lit dans la cuisine. Canal, la famille de quatre personnes de l'oncle. Dont deux fils. Canal, qui a une nature charmante, a été intelligent mais serviable. Bazan a été bien accueilli. L'oncle Canal a dit à son fils d'aller préparer du thé avec du lait et du sucre. Le fils cadet est en douzième année, mais il a peur d'aller chercher des choses. Père, il dit qu'il n'y a qu'à payer partout. J'ai honte d'y aller, dit le fils. Canal dit, va au magasin un peu plus loin, dit que Baba te le donnera. Le fils vient depuis longtemps et vient avec du lait et du sucre. Basan est très heureux dans l'appartement Canal. En fait, l'origine de la famille de Canal est également Panstar. C'est pourquoi ils sont émotionnellement proches. Canal connaît bien Arina Ryan, l'ami du père de Basan. Et les rencontres de temps en temps. Canal connaît bien l'horoscope de l'astrologue Arina Ryan, qui voit de nombreux thèmes natals. Les discussions de Canal et Basan se déroulent bien. Canal dit, beau, reste avec moi pendant quelques jours. Après cela, je t'emmènerai chez l'ami de ton père. Basan, ok, mon oncle. Canal, je vous ferai visiter Katmandou demain. Vous devriez également visiter Katmandou. Basan, peux-tu visiter une si grande ville en une journée, mon oncle ? Canal dit, il faut savoir voyager, c'est amusant. Ne t'inquiète pas, mon garçon. Basan dit, ok. Basan fait la connaissance de tous les membres de la famille Canal. Ils pensent que tout le monde est drôle. On se croirait dans une famille de parents proches. Le lendemain est lumineux. Le matin, à l'appartement Canal, les journalistes jettent les journaux. Canal peut lire tous ses journaux le matin tout en prenant le thé et le petit déjeuner. La foule de gens qui viennent rencontrer Canal le matin est également bonne. Selon Basan, les connaissances de Canal vont du roi au peuple, du Népal à l'Amérique. Après le thé et le petit déjeuner, Canal prépare Basan en lui disant qu'il doit se rendre à Katmandou. Après avoir donné deux coups de pied au vélo, le vélo démarre. Après avoir pris le petit déjeuner, ils ont pris le vélo et se sont rendus à Canal en disant qu'il devrait revenir après avoir visité Katmandou. Ils rejoignent Canal Ratna Park directement à vélo. En deux minutes, ils décrivent Ratna Park et fait avancer le vélo. Puis le bureau de police de Hanuman Doka. Et puis ils montrent la prison de Sundara. Ensuite ils contournent Shinga Darbar et enfin ils prennent Pachupati et contournent Brahmanel qui se trouve en dessous de Gatvedia et reviennent à Babarmal en vélo. La nourriture est préparée dans la chambre. Ils mangent de la nourriture. Après avoir mangé, Basan demande à oncle, oncle, Katmandou sait tout se promener Canal, c'est ça, mon garçon Katmandou. Facile pour ceux qui comprennent, gênant pour ceux qui ne comprennent pas, Basan, c'est facile à comprendre, mon oncle. Canal dit, mon garçon, tu comprendras lentement. Qui s'en soucie ? Basan, oui, Canal, j'ai un rendez-vous urgent demain. Après demain matin, je t'emmènerai chez l'ami de ton père. Pour être prêt, faites une promenade autour de cela aujourd'hui. Un chien élevé ne tue pas une antilope. Pensez à il est également difficile pour Basan de comprendre les choses de Canal oncle. Que vous le compreniez ou non, vous sentez que les gens sont bons. Ce soir-là et le lendemain, il est seul dans Bawaramaal. Basan imagine qu'il va bientôt rencontrer l'ami de son père et que son avenir sera beau. Il écrit une lettre aujourd'hui alors qu'il a du temps libre et l'envoie à son père. La succursale de la poste est à Babarmal. Il est également facile de lui envoyer une lettre. Le lendemain matin, Canal emmène Basan chez l'astrologue Arina Ryan, la mettant sur son vélo. Alors que Canal garde la maison d'Arina Ryan, ils arrivent immédiatement. Beaucoup de choses se jouent dans l'esprit de Basan sur la route à grande vitesse. Pendant ce temps, ils atteignent la maison de l'astrologue Arina Ryan. La maison de l'astrologue Arina Ryan a un complexe plus grand que ce que Basan prévoyait, qui peut accueillir huit ou dix voitures. La voiture de l'astrologue Arina Ryan est également chère. Au rez-de-chaussée se trouve la chambre du conducteur de l'astrologue Arina Ryan. Dans l'ensemble, les personnes ayant un fort accès social, économique et politique au Népal, ainsi que des familles et des hommes d'affaires d'origine indienne, viennent solliciter les services de l'astrologue Arina Ryan. Le style de vie de l'astrologue Arina Ryan est aristocratique. Dès qu'il voit Canal, l'astrologue Arina Ryan le serre dans ses bras. Leur affinité semble très intense. Canal et Basan sont chaleureusement accueillis dans la salle de réunion au troisième étage. Le thé arrive dans le salon juste là. Tout le monde se connaît ouvertement. La femme de Arina Ryan vient également dans le salon. La connaissance de Canal avec la famille des astrologues remonte à loin. Alors que les astrologues sont compétents en matière rituelle, les Canal sont très compétents en matière pratique. Canal révèle de nouveaux faits sur la relation entre l'astrologue Arina Ryan et Basante. Canal dit, écoute, frère, je suis d'accord que tu es un érudit, mais il y a un secret de la vie, secret que tu n'as peut-être pas connu jusqu'à aujourd'hui. Astrologue qui a-t-il, frère Canal ? Canal, aujourd'hui, je raconte ici un événement important de la vie. La coïncidence d'aujourd'hui est également telle qu'elle doit être divulguée. Parce que voici nos belles sœurs ici aujourd'hui, toi et moi. « Je veux te le dire seulement si tu veux l'entendre, sinon ne le dis pas, Harry Broseur. » Astrologue, il faut le dire aujourd'hui, frère Canal. Canal, l'histoire est intéressante, importante et appropriée à raconter aujourd'hui. Astrologue écoutez maintenant sans attendre. Canal, alors écoutez, le frère Harry Narayan et le père de Vassanta n'ont pas rejoint l'amitié quand ils étaient jeunes. Je considérais le père du frère Harry comme un excellent père. Père aimait beaucoup le frère Harry. Le frère de Harry était très malade depuis sa naissance. Peu importe combien de médicaments il a essayé sur la montagne, cela n'a pas fonctionné. Après quoi le père est allé voir un astrologue, Dan Kouta, pour lui montrer l'identité du frère Harry. Il est peu probable que ce garçon survive après que l'astrologue ait vu le système rituel. On dit que les conditions planétaires sont très strictes. Le père du frère Harry est très inquiet de ce qui va se passer et demande une solution. L'astrologue lui dit de se lier d'amitié avec un garçon du même âge. La position planétaire des fils est inversée. Si quelque chose arrive, cela arrivera aux garçons. Ils ont dit que même si je mourrais, le même garçon mourrait. Le frère de Harry avait alors trois ans. En cherchant un garçon du même âge pour l'amitié, le père de Bazant a trouvé une amitié. Le frère de Harry ne tombe plus malade depuis le jour de sa mort. Le père était inquiet. « Tu la bouba » signifie le père du frère Harry. Lorsqu'il va voir comment va son fils, il doit également apporter des vêtements. Le père de Bazant est malade de temps en temps. Et encore une fois, après que le frère de Harry eut cinq ans. Le père du frère de Harry se rendit à Dan Kouta pour rencontrer le même astrologue. « Il est temps pour mon fils d'étudier. Je veux enseigner l'astrologie à mon fils. » On a demandé si oui ou non. En disant que les choses vont très bien, l'astrologue a donné des conseils appropriés au père du frère Harry. Le même astrologue a donné l'adresse d'un gourou ashram à Vanara et lui a demandé de l'envoyer en lecture. Dans le même ashram, le père a emmené le frère Harry étudier. « Et vous êtes devenu astrologue et érudit. » « Harry frère, le petit secret pour devenir astrologue ou expert m'a été révélé il y a longtemps par ton père. Il a dit de ne le dire à personne. Mais aujourd'hui, Bazant est venu du Panjshar à Katmandou avec courage parce qu'il veut faire des études supérieures. L'astrologue Harry Naraian, ami de mon père, s'est sur la route et a demandé. « Sa journée est forte, d'où suis-je venu, je l'ai amené ici. » « Maintenant, frère Harry Naraian, Bazant s'occupe de vous. Il vous servira certainement une fois que vous lui aurez enseigné autant qu'il veut lire. » Canal termine cette affaire ici. Les oreilles de toutes les personnes présentes sont bien dressées. Tout le monde a écouté cette histoire avec intérêt. La femme de l'astrologue Harry Naraian tient Bazant par la main et dit « Allons-y mon garçon, devrait être baigné. Ensuite, il faut manger. Je vais vous montrer l'endroit ci-dessous. » Bazant la suit. Canal part également de là pour demander un congé. L'astrologue Harry Naraian commence également son travail. Aujourd'hui, Bazant est devenu comme un membre de la maison de l'astrologue Harry Naraian. L'écriture du destin est également étonnante. Une personne qui n'était connue qu'hier est une vraie personne aujourd'hui. Comme lui. Bazant a trouvé la maison de l'ami de son père d'une manière simple, selon ses pensées. Il en est sûr. Il n'a aucune sorte de stress. Il pense dans son cœur que je servirai mon père et ma mère avec honnêteté, que je ferai le travail qui m'a été confié. Il se souvient une fois de plus de son père et de son frère alors qu'il atteint sa destination sûre. Il se souvient de l'argent que son père récoltait après avoir vendu des chèvres. Il se souvient de ce qui a été dit en marchant. Il se souvient de la suggestion de Sundar Lavati et il se souvient du séjour de Dharamchala à Pachupati Gochala. Merci tout le monde. Et il se souvient que Dieu l'a pris par le doigt et l'a laissé avec ses amis. Il se sent béni d'avoir aidé Kana l'oncle à l'amener ici. Il pense qu'il est une personne formidable et le remercie du fond du cœur. Maintenant, Basante appelle l'ami de son père son seul père et commence à appeler sa mère pour sa femme. Le principal conseil et rôle de l'épouse de l'astrologue Harina Ryan est que Basante s'adresse de cette manière. Comme l'astrologue Harina Ryan a étudié à Vanara, il a également une influence sur les Indiens. De même, ceux qui ont un impact économique, social et politique au Népal sont devenus ses clients. Harina Ryan a gagné beaucoup d'argent. Ses deux fils étudient en Australie. Ils ne veulent pas vraiment venir au Népal. Il y a une femme d'une cinquantaine d'années qui travaille à la cuisine et fait le ménage. Il y a un chauffeur privé qui loge avec sa famille dans une chambre au rez-de-chaussée. Il y a un agent de sécurité debout à la porte qui est embauché dans le groupe 4. La cuisine est au dernier étage de la maison. Cuisinier, Banze dit attendre que sa chambre est au-dessus. Et divers objets de culte se trouvent dans la pièce à côté de la cuisine. Salon au troisième étage de la maison. Il y a d'autres chambres au même étage. Dans la pièce du troisième étage se trouve la chambre de l'astrologue Harina Ryan et de sa femme. Il y a une grande chambre, ils dorment dans la chambre quand ils le souhaitent. Au deuxième étage de la maison, une chambre est réservée à la basante. Il y a aussi une grande salle qui sert de bibliothèque. Deux chambres sont utilisées pour accueillir les invités. L'astrologue Harina Ryan a conservé les honneurs et certificats qu'il a obtenus dans toutes les pièces du rez-de-chaussée. Basante prend toutes les informations sur l'état de la maison. L'une des chambres d'hôtes est très longue et l'autre est un peu plus petite. L'astrologue Harina Ryan servait les clients en s'assayant dans cette longue pièce. La pièce extérieure servait de salle d'attente. Basante a également un horaire de travail régulier. Dès qu'il y est entré, il a également reçu un téléphone portable. Il va étudier sur le campus le matin. Le travail de Basante est fixé chez l'astrologue Harina Ryan à partir de 10 heures maintenant. Basante a commencé à travailler comme secrétaire personnel de l'astrologue Harina Ryan. Il est chargé d'organiser l'horaire de travail de l'astrologue Harina Ryan, d'organiser l'horaire des clients et d'effectuer les autres tâches qui surviennent. Avec l'arrivée de Basante, la charge de travail de la femme de l'astrologue s'est considérablement réduite. Elle a l'air détendue et heureuse comme une employée à la retraite. L'astrologue Harina Ryan se réveille le matin, met à jour les nouvelles après sa routine et fait de l'auto-apprentissage. De 9 heures à 10 heures, il mange et serve les clients. Quand il rencontre une situation agréable comme vous le pensez, je m'en sortirai, il devient très heureux. Maintenant que Basante a atteint cette situation, il estime qu'il a la capacité de comprendre de manière réaliste la société de Katmandou et de définir la situation sociale. Après que Basante ait commencé son travail, l'astrologue Harina Ryan a également dû écouter les gens qui venaient. Afin de trouver des idées, des dispositions sont prises pour que Basante s'assoie secrètement dans une petite cabine à côté du client assis à l'intérieur. C'est fait pour que le client ne le sache pas. Il en ressort clairement que Basante peut écouter les problèmes et les problématiques de chaque client. Parmi tous, le centre de l'astrologue Harina Ryan est également établi car il est secret et fiable. Un jour, un client arrive dans une voiture chère. Il a très peur et s'inquiète on les voit. Il ressemble à de grands érudits blonds, âgés d'environ 65 ans. Après avoir terminé toutes les procédures, la nouvelle personne s'assoit sur le siège aménagé devant Harina Ryan pour raconter ses problèmes et trouver leur solution. Cette personne est un avocat chevronné de profession. L'astrologue dit, bonjour, asseyons-nous. Après être arrivé dans ce centre, tous les problèmes de la vie sont éliminés et les gens retrouvent la paix. Après cela, les gens peuvent vivre heureux pour le reste de leur vie. C'est le même. Dis-moi de quoi tu parles. Avocat-gourou-seigneur qui est venu dire la même chose. Mon esprit est également très perturbé. Peut-être est-ce le fruit des actions de la vie. L'astrologue a dit, correctement. Les gens peuvent commettre de mauvaises actions, sciemment ou inconsciemment. D'où sont plantées les graines de l'agitation. Parfois, même en accomplissant de bonnes actions, en raison des circonstances, il y a une perturbation dans l'esprit. Avocat-seigneur, oui gourou. Astrologue, tout comme quand on va chez le médecin, il faut parler de toutes les maladies, il faut les montrer. Il faut aussi parler des maladies des organes difficiles, des organes secrets. De même, vous devez me parler de vos problèmes de vie. Il faut raconter la liste depuis le début. Il doit raconter l'histoire de votre vie d'une certaine manière. Après cela, la solution sortira facilement. Un avocat principal dit, comme l'action est comme un fruit. Peut-être que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je suis donc agité aujourd'hui. Astrologue, racontez l'histoire de la vie avant moi. L'avocat principal commence l'histoire de la vie en disant, gourou, pardonne-moi. Gourou, étant un enfant d'une famille de classe moyenne, mon éducation a commencé de manière normale. Après mes études, je suis devenu avocat. On pensait que le secteur des affaires juridiques serait fort et gagnerait beaucoup d'argent, mais dans le secteur des affaires juridiques, au début, les avocats n'auraient même pas d'argent pour le thé. Les clients ne font pas confiance. Il y a un manque de connaissances approfondies sur toutes sortes de questions et les barreaux n'y accordent pas non plus beaucoup d'importance. Il est difficile de ne pas s'en soucier. Même dans les bases, j'ai atteint une situation comme sans emploi. Après cela, il semblait que ce serait difficile à vivre. Que faire ensuite a commencé à jouer dans mon esprit. Un jour, une idée est venue. Ouvrez votre propre cabinet d'avocats, fournissez des services gratuits sur les problèmes des femmes et diffusez l'information. Après cela, certaines femmes ont commencé à venir raconter leurs problèmes, rédiger des pétitions et rédiger des plaintes. Mon cabinet d'avocats commençait à avoir l'air de fonctionner un peu. Petit à petit, d'autres personnes ont commencé à arriver. Peu à peu, des activités génératrices de revenus ont également commencé. À partir de ce jour, j'ai réalisé que j'étais avocat et je n'ai jamais regretté mon argent. Au dépens de l'avocat, ma renommée augmentait. J'ai commencé à aimer taquiner quand de gentils clients arrivaient. Même si j'étais mariée à cette époque, j'ai commencé à taquiner et à toucher les belles filles qui venaient au bureau. Peu à peu, l'habitude s'est aggravée. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à fournir des services aux femmes qui ne pouvaient pas payer les frais de service en ayant des relations physiques. En fréquentant le cercle des avocats, des amis qui l'enviaient en tant qu'avocat gagnant ont également commencé à sortir. Les jours passaient. Le moment me semblait propice. Le développement économique se produisait de jour en jour. Même si sa femme avait des doutes de temps en temps, elle était heureuse qu'il soit un mari qui gagne de l'argent. Mère, père, belle-mère, beau-père étaient tous heureux. Précédent je marche à vélo. Maintenant je marche en voiture j'ai commencé. La société a également changé sa vision de moi. Je me suis imposée comme une personne éminente dans la société. Il y avait des partis politiques dans le pays. Différents partis n'arrêtaient pas de m'attirer vers eux. J'avais aussi l'habitude de changer de parti en quête de compatibilité. Professionnellement, mon cabinet d'avocats était également très implanté. Ces derniers jours, je suis également passé d'avocat généraliste à avocat senior. J'ai également appris à devenir avocat senior. Les nouveaux avocats voulaient venir dans mon cabinet pour apprendre. Avant, je préférais les filles avocates aux garçons apprentis avocats. Ils ont aussi traîné avec moi. Les jeunes avocates nouvellement entrées sont progressivement tombées entre mes griffes. Petit à petit, je les emmenais au tribunal de district extérieur et aussi aux réunions. Beaucoup de filles plus jeunes que moi sont devenues mes copines. J'avais l'habitude de nouer des relations avec eux de temps en temps. Je me livrais à cette culture à tel point que les apprentis avocates tombaient enceintes. Je ne pouvais pas les empêcher de devenir mère. J'avais l'habitude de profiter de mon respect social pour les mariés. Avant, je payais certaines dépenses. Beaucoup de filles sont bien placées. Il a géré sa maison et son entreprise avec respect. Certains sont même endommagés. Beaucoup de gens ont acheté un bien immobilier. Au cours de mes quarante années de carrière juridique, j'ai servi plus de cinq cents femmes. Cependant, il n'y a pas de paix dans le cœur. Aujourd'hui, dans ma vieillesse, je dois faire face aux menaces de nombreuses femmes. J'ai aussi dû tomber dans le chantage. Je suis très perturbée. C'est grâce à mes revenus que je peux apporter un soutien financier à de nombreuses personnes. Vous devez obtenir des astuces pour gagner. Il y a eu de nombreuses astuces dans mon parcours professionnel juridique. Une fois que le ministre de l'Industrie m'a appelé, j'y suis allé. Il a dit, vous avez été embauché comme consultant dans de nombreux secteurs. Vous obtenez 10 millions de dollars de partout, mais seulement 40% sont à vous. 60% sont à moi. Faites un dossier et déposez-le sans aucune différence de l'impôt sur le revenu à l'administration. Mais j'avais aussi l'habitude de contourner les dirigeants toute la journée et d'aller le soir chez les industriels pour bavarder. Après s'être fait un nom en tant que marque, il prenait des frais des centaines de fois plus élevés pour plaider en dehors du tribunal que pour plaider devant le tribunal. Divers travaux ont également été réalisés en se connectant aux problèmes venus du gouvernement. C'est Yoursi. Je suis devenue victime de professionnels du droit qui sont allés étudier dans mon cabinet d'avocats. Je souffre de chantage et de torture téléphonique. Je ne peux même pas aller voir la police. Ce qui est respecté dans la société. Je ne veux pas perdre ça. Mon esprit est très stressé. Le gourou a dû me dire le chemin vers la paix. Astrologue, je vous ai dit toute la liste, c'est bon. Pas de panique. Sa faute sera supprimée. Lundi prochain, le mantra de la paix planétaire devrait être chanté. 150 000 honoraires devrais-je écrire le matériel de culte à acheter l'avocat principal dit. Je prends le faux pas, ok gourou. L'astrologue Harina Ryan se retire également après le départ de l'avocat principal. Basante sort de la cabane construite là-bas. Le principal client de cette journée est l'avocat senior. Après cela, Basante n'a plus besoin de discuter du client général. Basante, né dans un village vallonné de Panchtar et a grandi dans le climat de cet endroit, il a une idée de la société conspiratrice de Katmandou de nos jours. A partir de cet environnement, il prend conscience de diverses choses. Même lorsque l'astrologue Harina Ryan n'est pas là, il travaille fidèlement. Le père et la mère sont satisfaits de sa persévérance et de son travail acharné. Depuis l'arrivée de Basante, le centre d'astrologie brille de plus en plus. Le matin, lorsqu'il allait étudier sur le campus, non seulement ses amis mais aussi ses professeurs étaient impressionnés par les expériences de Basante. Il excelle dans les études. Le respect pour Baba astrologue Harina Ryan reste élevé dans mon cœur. Il montre le même respect à sa mère. Et il fait preuve du même respect envers le client. Comme Basante arrive du campus vers 9h, l'astrologue demande à Basante pourquoi tu viens toujours tôt du campus. Basante, non, mon père. Je couvrirai mes études universitaires et je ne laisserai pas mon travail gâcher. Astrologue, après votre arrivée, mon père m'a dit. Qu'est-ce que tu cherches ? Et écoutez, un VIP a pris du temps de main. Écoutez-vous la même chose qu'aujourd'hui ? Basante, oui. Après cette journée de travail, en se couchant le soir, Basante imagine. Un avocat comme le précédent viendra-t-il ou qui viendra ? À la fin, il pense, ah, tu sauras demain pourquoi tu as mal à la tête. Basante arrive tôt du campus le lendemain et se souvient très bien de ce que l'astrologue a rappelé à Baba la veille. Vers 10h du matin, une voiture de luxe de couleur noire entre dans l'enceinte du centre des astrologues. Le personnel de sécurité en bas aide à maintenir la voiture sur le côté. Le conducteur de cette voiture est assis en train de regarder le magazine dans la pièce du dessous. Tandis que les clients VIP qui y montent se rendent au centre de service de l'astrologue Arina Ryan. Ces VIP sont conduits à leur place conformément aux règles. Les VIP d'aujourd'hui ont également l'air d'avoir 64 et 65 ans. Lors de la première conversation avec l'astrologue, Basante apprend qu'il s'agit d'un juge récemment retraité. Basante n'avait même pas vu un bon avocat jusqu'à ce qu'il vienne chez l'astrologue, qu'en est-il du juge ? Aujourd'hui, il a eu l'occasion d'interroger l'avocat. Aujourd'hui avec le juge. Avant que le dialogue entre l'astrologue et le client ne démarre, une image équilibrée du juge lui vient à l'esprit. Bientôt le dialogue commence, l'ancien juge dit, le gourou Darshan. Réponse de l'astrologue, Darshan. Un ancien juge dit, où l'esprit d'une personne trouve-t-il la paix et le gourou, ceux qui ne trouvent pas de travail, comment trouver un travail ? Après cela, la tension de la promotion. Et encore une fois la tension du progrès familial. Beaucoup de tensions au travail. De nos jours, il y a des tensions même après la retraite. Gourou mon esprit était très perturbé. L'esprit devrait être apaisé. L'astrologue dit, tout ira bien maintenant, ne le prenez pas pour acquis. L'ancien juge dit, c'est ça, gourou. L'astrologue dit, trouver une solution à un problème nécessite des informations du passé. Cette dernière période de la vie n'a pas pour but de maintenir la vie dans la tourmente. Si vous restez ouvert sur la façon dont vous avez agi pendant la période de service de votre vie, cela contribuera à apporter la paix à l'intérieur. Un ancien juge demande, ne parlez pas du passé et de l'importance ? L'astrologue dit, le même passé a provoqué des troubles aujourd'hui. Cette vieillesse est le produit d'actions passées. L'ancien juge dit, quoi qu'il arrive maintenant. Le gourou devrait donner la paix à l'esprit. Combien de fois suis-je allé chez le médecin ? Le médecin dit que je ne peux pas. Beaucoup de mes amis disent qu'ils ont trouvé la paix dans leur cœur après être venus ici. L'astrologue dit, bien sûr, vous obtiendrez également la paix. Maintenant, gardez un bref historique de votre naissance, de vos études, de votre emploi et de votre retraite. Un ancien juge dit, je suis né dans une famille normale du district de Cavres. Notre famille était une famille d'agriculteurs. Même si les terres agricoles étaient des terres, il y avait une situation où la nourriture n'était pas suffisante même si nous travaillions dur. J'ai fait mes études secondaires au village, puis je suis venu à Katmandou et j'ai commencé à étudier comme mes frères et sœurs du village. Pendant nos études universitaires, quatre ou cinq d'entre nous vivions ensemble dans une pièce. J'ai étudié le droit. J'ai également obtenu une licence d'avocat. À cette époque, un emploi s'ouvrait dans le secteur de la justice. Je suis entré dans le poste. Plus tard, je suis devenu juge de district et j'ai pris ma retraite en tant que juge de la Cour suprême à la fin de ma carrière. « C'est ma brève vie, gourou. » L'astrologue dit, de cette façon, « Le cycle de travail d'un fils de paysan ordinaire du village a été complété, mais comment a été réalisé le travail en matière de justice ? » C'est la racine de votre inquiétude aujourd'hui. Gardez également ouvertes les procédures et les perturbations pendant l'administration de la justice. En d'autres termes, expliquez clairement ce que vous faisiez dans le but de rendre justice. L'ancien juge dit, « Gourou, je vais tout vous dire. Cependant, cela est limité au gourou et à moi uniquement. Oui, ça devrait être l'astrologue dit, pas besoin de s'inquiéter pour ça. Cela va arriver. » L'ancien juge dit, « Gourou, je suis dans un état d'oubli du nombre de bonnes choses que j'ai faites dans ma vie. Cependant, en regardant ma propre vie, j'éprouve aussi des regrets. Il y a aussi une certaine haine. Beaucoup de choses semblent avoir été mal faites. Je me sens très perturbé par ce que j'ai fait aujourd'hui. » L'astrologue dit, « Allez dire. Un ancien juge parle, j'ai d'abord accepté ce poste. Avant d'entrer dans ce poste, j'avais un grand sens du patriotisme. Au début, il faut prendre de l'argent tout en faisant du travail pour la justice, on ne pensait même pas que l'argent viendrait. Cependant, cela continuera à se produire dans les emplois népalais. D'une manière ou d'une autre, l'argent arrive. Parfois l'argent est sous la gestion du prêteur sur gage, parfois sous la gestion de l'avocat et parfois sous la gestion de l'intermédiaire. De cette façon, presque chaque travail effectué a commencé à rapporter beaucoup d'argent. Les astrologues veulent en savoir plus et disent, et d'autres. L'ancien juge dit, « Je vous le dis, gourou. » Au début, il s'en fichait beaucoup. Mais plus tard, il est devenu accro à l'argent. Dans certaines affaires pénales, le jugement préparé par le ministère public a également été accepté. Il y avait des situations allant de la police au procureur du gouvernement en passant par le tribunal. Dans le cas d'être juge de district, des biens atteignants cette génération ont été ajoutés. « Assez de terres ont été achetées au nom des époux. » L'astrologue dit, « Les revenus sont bons. » Et puis continuer en disant, « Un ancien juge a déclaré, tribunal de district. » Parce que l'argent se gagnait en s'amusant, mon passe-temps essayait aussi d'être présenté d'une manière différente. À ce moment-là, lorsqu'une affaire devait être tranchée, « Un médiateur lui proposa de ne pas dépenser l'argent, mais de venir passer la nuit à l'endroit qu'il souhaitait. » L'affaire a été tranchée en faveur de la femme. « Après cela, j'ai commencé à sortir avec cette femme pendant les vacances, mais où est-il facile de divertir une personne assise dans une position ? » « Vous trouverez partout des personnes que vous connaissez. » Encore une fois, je serais surpris d'éviter les journalistes et les avocats. Pour m'amuser, je devais passer d'un quartier à l'autre. Comme la vie est facile pour nous et pour les gourous comme les gens ordinaires. » L'astrologue dit, « Continuez à dire. » Un ancien juge dit, « Au début, mon cœur n'était pas tourné vers les femmes. » « Mais petit à petit cette envie a grandi puis peu à peu elle est devenue une habitude. » « J'ai eu une relation secrète avec la première femme pendant un an. » « Je dois aussi donner du temps à mes colocataires. » « Mes épouses des travailleurs sont psychologiquement impressionnées par le fait que leurs maris doivent les garder ici et là. » « Avant, il était facile d'organiser l'heure dans le temps, mais si le nombre de femmes à l'extérieur augmentait, il serait difficile d'organiser l'heure. » « Au début, j'avais une relation avec une femme. Au fur et à mesure que le quartier changeait, la situation changeait également. » « Là où on veut, on peut, d'une certaine manière, le plaisir de travailler était différent. » « Quand mon poste a été promu à la cour d'appel du district. » « Mais l'habitude était la même, elle restait. » « Le côté perdant du district a commencé à se concentrer de plus en plus. » « Il n'y avait aucune lacune dans les installations de services. » « Les gens auront peur devant le juge. » « Les avocats et les employés comprenaient tous eux-mêmes les choses lorsque le juge venait. » « Lorsqu'un incident survenait, les chefs de police du district et du bureau de district devenaient les assistants dans l'affaire. » « J'ai également étendu l'accès à tous les secteurs. » « J'avais des relations très fortes avec les membres du gouvernement. » « Avec presque tous les dirigeants des différents partis politiques et avec les diplomates des pays voisins. » « Avant, je pensais que j'étais une personne très puissante. » « Le temps et mes qualifications ont fait de moi un juge à la Cour suprême. » « Je suis même venue voir le rêve du juge en chef. » « Le temps ne m'a pas fait ce cadeau. » « Une sorte de monde était vu jusqu'au tribunaux de district et d'appel. » « Cependant, après son arrivée à la Cour suprême, la portée du monde est différente. » « Les cadeaux que j'ai reçus en rendant la justice sont formidables. » « À cette époque, mon réseau familial était également établi en Europe et en Amérique. » « En revanche, la justice était administrée au Népal. » « Les revendeurs arrangeaient la quantité de gros cadeaux pour ma famille en Europe et en Amérique. » « L'avantage serait bon. La plupart des membres de ma famille sont devenus de grands hommes d'affaires en Europe et en Amérique. » « Certains ont dû investir dans les noms de personnes ayant de fausses relations. » « Il y a aussi un risque là-dedans. Nous, les salariés, avons également une mauvaise obligation. » « Même si le travail de management est difficile, il faut le faire. » « Cependant, aujourd'hui, ses propres actes ont commencé à me faire mal au cœur. » « Il semble que beaucoup d'erreurs aient été commises. » « Plus encore, après mon arrivée à la Cour suprême, mon corps a commencé à avoir l'impression d'avoir vieilli. » « Les affaires portées devant la Cour suprême ont laissé une bonne impression aux avocats et aux juges. » « J'avais commencé à céder à la tentation financière. » « À cette époque, un avocat a appris que le client fournirait également des facilités pour le plaisir d'une jeune fille vierge de 24 ans dans cette affaire. » « Il était moins un avocat qu'un intermédiaire. » « Cependant, derrière lui se trouvait le barreau. » « Dans les numéros suivants que j'ai édités, il y avait une installation de filles vierges en plus du montant. » « Ce sont les mêmes choses en matière d'expérience professionnelle et de justice. » « Ma chance est terminée. Je venais également d'une position élevée. » « Il y a aussi de nombreuses personnes qui me font chanter et me menacent en lien avec ma relation et mes performances passées. » « Je suis heureux de voir. » « Cependant, à l'intérieur, je suis très perturbée à cause de moi-même et des autres. » « Je veux que le reste de ma vie se déroule en paix. » « C'est pourquoi je suis venu vers vous, gourou. » « Astrologue, en riant, toutes ces circonstances ont été provoquées. » « Maintenant après cela, ils se lèvent tous les deux de leur siège. » « Son chauffeur attend en bas. » « L'ex-juge quitte le centre. » « Après cela, l'astrologue Harina Ryan s'occupe également d'autres tâches auxiliaires de la journée. » « Basante quitte également le centre secret. » « Lorsqu'il quitte l'endroit où il retient son souffle de naissance, il a l'impression de voler en plein air. » « Dans l'esprit de Basante, les gens du village, l'environnement du village et l'environnement de la ville, ainsi que les images et la nature des citadins commencent à apparaître. » « Il ressent la situation et avance. » « L'astrologue à qui Basante appelle père et mère pour sa mère ne manque pas d'amour pour lui. » « Basante envoie également de temps en temps la facture des dépenses à son père et à son frère qui se trouvent à Panjshar. » « Basante est affiné. Il comprend mieux l'image de la société. Le sentiment qu'il doit étudier et servir le pays honnêtement s'éveille en lui. » « Certaines pensées ont grandi dans son cœur. Je travaillerai honnêtement même si je suis avocat ou juge. Le rythme ne se relâchera pas. » « Il fait ses propres pensées. Lorsqu'un client ordinaire vient, l'astrologue lui dit qu'il n'est pas nécessaire de l'écouter. » « On dit à Basante de s'asseoir dans la salle secrète et d'écouter les événements uniquement lorsqu'un client spécial arrive. » « Un Basante honnête ne fait que ce qui suit. Encore une fois, le lendemain, l'astrologue Baba dit à Basante, « Un autre VIP arrive demain, tu devrais prendre des dispositions et écouter. » Le lendemain, Basante arrive bientôt du campus. Prépare le centre d'astrologie. De même, vers 10h du matin, une voiture coûteuse arrive dans l'enceinte du centre d'astrologie. Le personnel de sécurité en bas aide à maintenir le véhicule sur un côté. Le chauffeur s'assoit dans la salle de lecture du journal au rez-de-chaussée et commence à lire le journal. Tandis que le VIP atteint le centre d'astrologie situé au-dessus. Il est assis selon le règlement. À ce moment-là, Basante avait atteint la pièce secrète. Pendant un moment, il y a une discussion préliminaire entre l'astrologue et le VIP. Basante, écoutant attentivement les premières discussions, se rend compte que VIP a été un grand homme d'affaires et un homme politique. Faisant très attention aux problèmes possibles tels que la toux et les éternuements. Basante s'est assis dans la pièce secrète. D'une certaine manière, vivre ainsi est plus difficile que d'être en prison. Basante doit rester assis là et tout écouter. Avant de devenir un leader VIP. Il était homme d'affaires et s'est ensuite joint à la politique pour dissimuler l'homme d'affaires. L'astrologue lui dit homme d'affaires. Basante dans la salle secrète désormais. Le dialogue entre l'astrologue et l'homme d'affaires se poursuit. L'astrologue dit, homme d'affaires, quoi de neuf ? L'homme d'affaires dit, même si nous disons que ce n'est pas bien. Il y a une situation où cela ne fonctionne pas, et même si nous disons que tout va bien, cela n'arrive pas. C'est pourquoi il est venu au centre pour se libérer des soucis du présent et de l'avenir. Astrologue, oui, messieurs, où seriez-vous sans venir ici ? Il faut que ça vienne. L'homme d'affaires dit, tous les amis sont venus ici lorsque leur esprit est troublé et que leur avenir est incertain. C'est pourquoi je suis venu ici, gourou. Astrologue, des contextes extérieurs à d'autres moments aussi, allez homme d'affaires, tu aurais dû ouvrir la porte aux besoins d'aujourd'hui. L'homme d'affaires dit, ok gourou, où allons-nous commencer ? L'astrologue dit, partout où il y a des nœuds dans l'esprit, le trou doit être ouvert. L'homme d'affaires dit, gourou, qu'est-ce qui est le mieux pour moi ? Affaires ou politiques ? Astrologue, regardant son visage pour une fois, les affaires sont bonnes pour vous, mais vous ne pouvez pas quitter la politique. L'homme d'affaires dit, ah ! L'astrologue dit, comment êtes-vous entré en affaires ? Dis-moi brièvement. L'homme d'affaires dit, je ne suis pas venu pour affaires, gourou. Je suis né dans une famille d'entrepreneurs. Mon père est un homme d'affaires, mon grand-père est un homme d'affaires et notre famille est en affaires depuis longtemps. L'astrologue dit, maintenant, toute votre famille est en affaires. Le problème est peut-être venu des affaires, dites-moi ce que vous attendez de moi. L'homme d'affaires dit, tout d'abord, laissez-moi vous expliquer le contexte, gourou. Commence à raconter sa nouvelle. L'activité principale de notre famille est le commerce. Dans la société primitive, les besoins étaient peu nombreux et les biens également. Même s'il y avait un commerce selon cela, il y aurait du profit. L'entreprise, qui était courante à l'époque de mon grand-père, a été légèrement étendue par mon père. A l'époque de mon père, j'avais l'habitude d'apporter des bijoux et d'autres biens de Lhasa à Katmandou et de les vendre. Et ils apportaient et vendaient des saris, des garlands, des ticas, des courtas, des saloirs et d'autres produits de banara. La famille Rana, la famille Chah, la famille Tapa, la famille Panday et les familles d'élite de la communauté Newari ont dû vendre ces marchandises en porte-à-porte. Les membres de la famille riche ne venaient pas au magasin parce qu'ils étaient avancés et riches. A cette époque, notre famille possédait également une boutique appelée Jewelry & Sari Center à Indra Chok pour les gens ordinaires. Le porte-à-porte et le magasin d'Indra Chok rapportaient de bons revenus. J'ai eu l'opportunité d'apprendre le commerce dès mon plus jeune âge. Mon père a également ouvert diverses industries vers la fin de sa vie et a commencé à faire progresser l'entreprise. L'entreprise a commencé à s'ouvrir au nom de tous les proches. Le gouvernement a également mis en avant la stratégie consistant à accorder des concessions aux industries. Des facilités de prêts ont également été accordées à des taux concessionnels. Étant donné que l'entreprise est enregistrée et gérée au nom de tous les membres de la famille, il est nécessaire de créer une organisation fêtière. Après cela, le groupe de société Soukilal a été ouvert pour investir et réglementer les entreprises de nos parents et amis. C'est à l'initiative de mon père que le groupe d'entreprise Soukilal a été enregistré. Soukilal est le nom de mon grand-père. Je suis Bansidhar. Je suis l'actuel PDG du groupe de société Soukilal. Le groupe d'entreprise Soukilal investit dans le secteur manufacturier allant des feuilles de zinc, des biscuits, du riz, des légumineuses, du savon, du salet, du sucre, des nouilles, des fourchettes, du ciment à l'hydroélectricité. De même, Soukilal Group of Companies a également investi dans le secteur des services. Il existe d'importants investissements dans les banques, les assurances, les hôpitaux, les hôtels, les établissements d'enseignement et d'autres secteurs. À cela s'ajoutent des investissements importants dans le secteur des médias et des technologies de l'information. En général, le groupe d'entreprise Soukilal domine l'économie népalaise. Le gouvernement du Népal et le parti d'opposition connaissent tout notre groupe. Tous les partis politiques ont également reçu notre soutien sous forme de dons. Il existe d'autres sociétés dans le secteur des entreprises au Népal, mais devant nous, tous ces groupes sont considérés comme normaux. Ces derniers jours, une autre histoire de notre domination s'est produite dans le monde économique du Népal. Cette histoire nous hante. Voici un résumé de cette histoire. Lorsque mon père a enregistré le groupe d'entreprise Soukilal pour gérer le secteur des investissements au Népal, je venais de terminer mes études et de me lancer dans le monde des affaires. Ma famille et notre entreprise avaient pleinement confiance en moi. La réputation de notre entreprise grandit immédiatement. Cette affaire parvint au roi du Népal. A l'époque, il était entendu qu'il ne serait pas bon pour le roi de faire des affaires au Népal. Cependant, le désir intérieur du roi du Népal est de faire du commerce. Un jour, le roi m'a appelé au palais. Je suis allé au palais. J'ai été bien reçu. Avant cela, je n'avais jamais eu l'occasion de me présenter devant le roi. Je suis devenu heureux. Le roi demandait des nouvelles. Des nouvelles économiques. J'en ai dit autant que je pouvais. Finalement, le roi m'a dit « Si je te donne 10 milliards, comment vas-tu investir ? » Et dans quelle proportion me donnez-vous des avantages ? Au début, je n'y croyais pas, mais le roi a dit qu'il voulait une réponse. Après cela, j'ai réalisé que le roi avait vraiment demandé. J'ai répondu « De nombreuses entreprises proches de nous. Nous avons également une organisation fêtière pour les surveiller. Nous investissons ce montant dans des industries partout au pays. Même si l'investissement est en notre nom, le capital restera le vôtre. Nous vous rembourserons sur demande. Nous conserverons 25% des revenus après déduction des dépenses. 75% des bénéfices reviendront aux véritables propriétaires. Nous investirons ce fonds selon votre désir. Après cela, le lendemain, le roi m'a appelé au palais, ainsi que le représentant de notre groupe de société Soukilal. Nous y sommes allés à l'heure indiquée. Le roi s'était préparé à investir 10 milliards de roupies dans les affaires. Nous avons dû poser une condition. Si vous ne faites pas ce que je dis ici, je vous tuerai et confisquerai tous les actifs de l'entreprise. Jusqu'alors, tout le commandement de l'armée était entre les mains du roi. Personne ne pouvait annuler les instructions du roi. A cette époque, le roi nous avait donné 10 milliards de roupies sans aucun papier. Nous avons géré l'investissement de toutes nos entreprises avec ce montant et toutes nos entreprises ont commencé à réaliser des bénéfices. Toutes nos entreprises ont réalisé des bénéfices. Un livre de comptes a été préparé. Nous nous préparions à soumettre le bénéfice au roi. Soudain, un terrible massacre comme celui de Darbar a eu lieu. Tous les membres de la famille royale ont été tués lors du massacre du palais. Nous étions très tristes. Cependant, notre chagrin n'a pas duré longtemps. Parce que nous n'avons plus de place pour payer cette somme de 10 milliards. Lorsque tout cet argent s'est soudainement retrouvé à nous, il nous a été difficile de le gérer. Le gouvernement formé après le massacre de Darbar a tenté de nous forcer à comprendre certains faits. Indirectement, de fortes pressions sont également venues de divers endroits. Mais il n'y avait aucune preuve que nous avions pris l'argent et il n'y avait aucune personne compétente pour expliquer. Dans ce cas, aucune loi au monde ne pourrait nous retenir. Cependant, la peur entre nous était toujours là. Dans l'ensemble, d'un point de vue juridique, tout allait bien. Après un certain temps, le ministère des Finances a procédé à une enquête fiscale sur toutes nos sociétés. Nous avons commencé à diversifier nos investissements parce que c'est de la politique, ça peut tourner n'importe où. Outre le Népal, nous avons investi dans les jours suivants en Inde, à Singapour, à Dubaï, en Afrique, au Bhoutan, etc. Cependant, nous continuons de recevoir des menaces de la part de bandes organisées internationales venant de divers endroits. Plusieurs fois, même des membres de la famille ont été kidnappés. Après avoir payé la rançon, nous nous en sommes débarrassés. « Gourou, comment les prochains jours seront-ils sûrs pour nous ? » L'astrologue dit « A raconté une longue histoire. Cependant, le bon moment viendra maintenant. Pour cela, la paix planétaire est nécessaire. » L'homme d'affaires dit « Gourou, que faire ? » L'astrologue dit « Faites ceci, venez lundi tel ou tel jour. Il devrait y avoir une paix planétaire. Écrire quelque chose sur un morceau de papier venez avec ces objets. Et les frais sont de 150 000. Apportez ça aussi. L'homme d'affaires se lève de son siège en disant « Ok » et part après avoir demandé un congé. Après cela, l'astrologue change également de travail. Bazant sort également de la pièce secrète. Prend une longue inspiration. Il a l'impression d'avoir entendu une nouvelle partie de la vie. Bazant est à Katmandou depuis des mois. Entre les mains du villageois de Panjshar, il a offert un téléphone portable à son père. Après cela, il reste en contact avec son père et son frère selon les besoins et comprend la situation. Établit le contact entre son père et son père astrologue après des années. L'astrologue se souvient de ses amis et leur rappelle quand ils étaient enfants. Il y a un environnement heureux pour eux deux. Avec l'arrivée de Bazant, la pression sur le travail de Madame Astrologue a diminué. Aujourd'hui, elle participe depuis longtemps à des programmes religieux intéressants, etc. Bazant découvre que les gens se livrent à diverses activités à Katmandou. Il voit de ses propres yeux que certains sont engagés dans de bonnes actions et d'autres dans de mauvaises actions. Il passe en revue les activités des gens en disant, quelle que soit l'action, le résultat sera le même. Le centre d'astrologie est très fréquenté. Les frais de service sont normaux pour les clients normaux. Des frais spéciaux sont facturés pour les clients VIP spéciaux. Pendant son temps libre, Bazant visite tous les monastères de Katmandou. Lorsqu'il a un téléphone portable, il appelle également Sundar Lavati et Kanaloncle. Toutes les enquêtes sur la santé et la situation se poursuivent. Sundar Lavati et Kanaloncle sont tous deux heureux de voir les progrès de Bazant. Bazant a rendu l'argent 500 roupies à Sundar Lavati. Il faut commencer le voyage. Le but se trouvera tout seul, Bazant avait entendu ce dicton des professeurs de l'école. Je me sens mieux aujourd'hui. Lorsqu'il a du temps libre, Bazant se rend également à Dharamchala en Gauchala. Il se rend également à l'endroit où il mangeait librement et sans argent à Pachupati, mais maintenant il a honte de manger. Encore une fois l'astrologue Baba indique qu'un autre VIP arrive demain. Bazant comprend, on commence à préparer demain. C'était lundi à Katmandou. Il y avait une foule sur la route de gens venant voir le temple Pachupatinat. Le ciel était très ouvert. Bazant revient également bientôt de l'université. La distance entre son université et Goria est proche. Peut-être a-t-il une bonne idée de pouvoir étudier et travailler dans un campus voisin. Il rentre à l'heure et mange et il est tout à fait prêt à écouter des personnes spéciales. Vers 10 heures, une de ses bonnes voitures arrive au centre d'astrologie. Plus tôt, il avait vu un client VIP masculin. Aujourd'hui, on y voit une semblable quinquagénaire. Alors que l'astrologue Baba lui indique qu'il doit écouter le VIP, il atteint la salle secrète. Cette femme atteint également le siège du centre d'astrologie selon les règles. Il y a une première discussion entre l'astrologue et la femme. Dès la première discussion, Bazant sait que cette femme est une leader politique. Le dialogue commence ainsi. L'astrologue demande, quelle est la nouvelle, ma sœur ? Réponse de la femme, d'accord, gourou. L'astrologue demande, comment va la politique du pays ? Femme, que dire, gourou ? Les gens du parti d'opposition étaient autrefois nos opposants. Mais aujourd'hui il y a plus de tensions de la part de notre propre peuple. La tension est la tension. Tout le monde se précipite vers le gourou pour se débarrasser des tensions. Gourou, ma tension devrait être relâchée immédiatement. L'astrologue dit, les gens sont souvent stressés par leurs actes passés. Présentez ici votre liste de vie afin que vos actes soient clairement visibles. Après cela, je vous indiquerai la méthode de solution. La femme dit, je souffre de stress depuis longtemps. À partir de quel moment dois-je le dire ? L'astrologue dit, pour maintenir la paix et la stabilité dans les jours à venir, vous devez raconter vos actes depuis l'enfance. La femme répond, ok, gourou. La femme fondit en larmes et commença à raconter son problème, je suis une femme issue d'une famille normale. Je suis née dans le district de Rararcote. L'endroit où je suis née était habité par des gens issus de certaines familles politiques. Leur relation avec l'armée et les chefs de la police étaient également bonne. Les hommes d'affaires du quartier étaient aussi leurs amis et leur situation financière était également bonne. J'ai vu ça. Quand j'étais à l'école, rien d'autre ne m'intéressait. Rararcote était un endroit très isolé. Nous avons dû marcher pendant des heures pour étudier. Malgré de nombreuses difficultés, j'ai terminé mes études scolaires. Même alors, j'ai vraiment envie de lire par coïncidence, un homme politique du district m'a aidé à me rendre dans la ville de Kailali, où il y avait des collèges pour étudier. Dès les premiers jours à Kailali, j'ai été confronté à des problèmes financiers. J'étais dans une situation où il était difficile de lire et de vivre. Un jour, j'étais assis. Un certain homme politique de Rararcote est arrivé. Il a exprimé son amour en me révélant des mots de réconfort. Je lui ai aussi fait part de mon problème. Puis il m'a dit que je pouvais trouver un emploi à Népal-Gouni. Qu'il parlerait à quelqu'un qu'il connaît. Je ne pouvais pas. La personne qui aidait à la situation. Il m'a emmené à Népal-Gouni. J'ai aussi dû séjourner dans un hôtel avec des gens comme mon grand-père. J'avais 19 ans à cette époque. Il a gardé un contact physique avec moi la nuit cherchée. J'ai protesté mais je n'ai pas pu. Un homme de l'âge de mon grand-père m'a dérangé. Je venais de rentrer dans la jeunesse et de m'épanouir après avoir vu beaucoup de beaux rêves de vie. Mais tout m'a traité toute la nuit. Il semblait qu'un seul esprit allait en parler à tout le monde le lendemain. J'ai regardé le monde entier. Je n'ai pas vu la possibilité que quiconque prenne mon parti. J'étais comme un poisson sorti d'une rivière et laissé sur le sable. Les gens sont esclaves des circonstances. Je l'ai ressenti à cause de ma situation. Ce grand-père n'a pas pu me trouver un emploi à Népal-Gouni. Mais il m'a gardé avec lui à Népal-Gouni pendant quelques jours. J'ai obéi à ce qu'il a dit et je me suis forcé à le suivre. Finalement, il m'a envoyé à Kailali avec de l'argent et est parti à Katmandou. Parfois, il venait à Kailali et restait chez moi. Acceptant tout ce qu'il disait, il m'a donné de l'argent pour étudier à Kailali. J'y ai également travaillé comme tuteur. À cette époque, il n'y avait pas de scolarisation de 11 à 12 comme c'est le cas aujourd'hui. J'ai reçu l'IA de Kailali. J'ai réussi ayant grandi dans l'éloignement des montagnes. Même après mon arrivée dans le Terret, je connaissais déjà l'environnement d'ici. Ce grand-père m'a souffert, j'ai aussi souffert des policiers de Kailali. J'ai perdu ma virginité et mon intimité encore et encore. Je m'ennuyais quand je voyais ma vie. La pensée que « il vaut mieux vivre que mourir » aide à vivre. J'ai essayé de me suicider à plusieurs reprises mais je n'y suis pas parvenu et je me considérais comme une cascade tombant d'une montagne. Peu importe où je coulais, peu importe où je me heurtais. Je continuais à couler. J'étais juste coincée dans le flux du temps, pensais-je. Il était possible que mon voyage soit détourné vers Katmandou. Parce que je pensais que Katmandou serait un peu plus sûre pour les femmes que Kailali. Je suis venu à Katmandou à la recherche d'un emploi et d'une envie d'étudier. À Katmandou, il y avait un grand cercle de politiciens de rararcote. Depuis que j'ai quitté Kailali, ils me suivent indirectement. Kailali était un petit endroit. Certaines personnes avaient un sentiment de compassion, mais Katmandou était plus dur. J'ai également été piégée émotionnellement par le même groupe en me connectant avec Rararcote. Aux prises avec la situation, j'ai rejoint l'obtention d'un diplôme dans une université pour femmes à Katmandou. J'ai commencé à lire. Je pensais que les femmes devraient aussi étudier et devenir des personnes formidables et que cela est possible. Mais le chemin devant moi était très difficile. La route couverte d'épines gisait mollement devant moi. Sans le savoir, à l'université, je me suis impliquée dans la politique étudiante. Peut-être parce que ma vie était différente de celle des autres filles, je me suis démarquée. Les étudiants venant des villages avaient de nombreux problèmes. J'avais l'habitude d'aider tous mes amis dans leurs problèmes autant que possible. D'un autre côté, j'étais impliquée dans la politique du groupe étudiant au collège. Il existe une fête des mères de ce groupe dans tout le pays. Les personnes âgées de mes débuts que j'ai vues à Rararcote étaient des dirigeants et des travailleurs de ce parti. Encore une fois, j'ai dû les approcher. Il y avait beaucoup d'étudiants venant de différents districts pour étudier à Katmandou. Les amis pensaient qu'ils devaient étudier tout en trouvant un emploi. Les filles me demandaient de trouver du travail. J'étais dans la position, où pouvons-nous trouver du travail ? Même alors, j'avais une lignée d'espoir. Katmandou est une ville très étrange. Ici et là, il y a aussi une classe qui accumule richesse sur richesse. Et dans cette ville, il y a aussi une classe qui ne peut ni manger ni dormir, même dans la rue. Les riches sont très riches. Les pauvres sont très pauvres. La nouvelle que je suis un leader étudiant parvient à tous les officiers de l'armée, des policiers, des hauts fonctionnaires, des hommes d'affaires et des dirigeants de partis. J'avais l'habitude de recevoir d'étranges propositions par le biais du mécanisme administratif venant de Kailali. Ce gang me demandait de m'occuper des filles, il m'attirait avec de l'argent. Je suis un leader étudiant. Un jour, un pasteur m'a demandé de venir au ministère pour une discussion. Mais il m'a dit de venir seul. C'était un ministre de notre parti. Je suis allé avoir une discussion. Ce ministre m'a mal conduit dans son bureau. A l'extérieur, la police assurait la sécurité. A l'intérieur, il a commis un crime odieux sans mon consentement. Même alors, je n'ai pas pu faire ressortir l'incident. Quand j'en suis revenu, beaucoup de choses ont commencé à me venir à l'esprit. Je ne pouvais pas faire la distinction entre le bien et le mal. Petit à petit, j'ai été lié par l'enchaînement des circonstances. La classe aisée de la ville a retenu les étudiants dans de nombreux endroits sous couvert de fêtes. Nous, les leaders étudiants, sommes devenus des facilitateurs. Beaucoup de filles des villages issues de problèmes financiers étaient prêtes à devenir concubines et le sont même devenus. Les chefs de nombreux bureaux, la classe riche, payaient les dépenses mensuelles et les conservaient pendant des années. Même après de telles études, certaines filles sont aujourd'hui devenues officiées dans la fonction publique. Certains d'entre eux travaillent également avec succès dans le service pédagogique. J'ai dépassé les limites de l'université. J'ai atteint la direction nationale de l'organisation étudiante. Sous le couvert d'une organisation étudiante, j'ai commencé à fournir des filles népalaises au niveau national et international. J'ai commencé à reconnaître l'argent et j'ai gagné beaucoup. Jusqu'à présent, j'ai connecté de nombreuses maisons à Katmandou. Au moment où j'avais gagné beaucoup d'argent et franchi un stade, j'avais entre 33 et 34 ans. Je voulais aussi la vie conjugale. J'ai épousé un fonctionnaire de la fonction publique. Mon mari a également été confus lorsqu'il s'est présenté à l'examen d'embauche. À l'âge de 35 ans, il fut soudain ravi lorsqu'il obtint un emploi au niveau d'officier. Notre âge correspondait. Mon mari, fonctionnaire, a dû être muté dans différents districts. Alors que je sortais de la direction étudiante, j'ai subi des pressions pour maintenir des relations physiques avec les membres de ma famille et la plupart des dirigeants du parti. Même après le mariage, la plupart des dirigeants du parti ont organisé du temps et ont eu des relations physiques avec moi. Quelques temps après le mariage, mes deux fils sont également nés. Des tests ADN de différents dirigeants du parti ont dû être effectués. J'ai reçu beaucoup d'aide de divers médecins dans ce domaine. Finalement, l'ADN de mes deux fils correspondait à celui des deux leaders du parti. J'ai expliqué les événements à ces dirigeants. Les dirigeants m'ont proposé deux solutions. L'un était de devenir député avec l'aide du parti, l'autre était de tuer ses deux fils. Je suis tombé d'une falaise. J'ai choisi la voie de devenir député. Ces dirigeants étaient des ministres. Je pensais qu'il n'était pas possible d'être en désaccord. Je suis allée au Parlement en tant que député. J'ai également prononcé de nombreux discours. D'autres femmes sont également devenues députées. C'était pour que nous puissions entendre les histoires de vie de toutes les femmes parlementaires. Cependant, je n'ai interrogé personne à leur sujet. Aujourd'hui, ma législature est également terminée. L'âge augmentait progressivement vers la vieillesse. La pression du travail supplémentaire diminuait également. Ma famille a beaucoup de biens. J'ai peur de voir l'honnêteté de mon mari. Je m'inquiète pour l'avenir de mes fils. Pourquoi, pourquoi je n'arrive même pas à dormir la nuit ces jours-ci ? La perturbation dans l'esprit est la perturbation. Gourou, s'il vous plaît, apportez la paix dans ma vie. Après avoir raconté une si longue histoire. Elle a nettoyé ses yeux larmoyants avec un mouchoir. L'astrologue dit, bien sûr, la paix viendra dans votre vie. Je vais arranger tout ça. Être sûr. La femme dit, j'ai une confiance totale en toi. Gourou, astrologue, attachez cette guirlande et venez accomplir la paix planétaire lundi. Donnez une liste du matériel nécessaire ce jour-là. Et écoutez, les frais pour la paix planétaire sont de RS. 4000. Si c'est 150 000, apportez-le s'il vous plaît. Les femmes disent, les frais peuvent être un peu réduits, gourou. L'astrologue dit, la paix est plus importante que l'argent. N'ose pas, rire. La femme dit, oui, gourou, maintenant j'y vais. La femme quitte le centre d'astrologie. Tout le monde va qu'à son travail. Basante se mord également la langue et sort de la salle secrète. Basante devient constamment expérimenté. Il a réussi à bien utiliser l'argent. L'argent a également commencé à être envoyé correctement pour le père et le frère. Étant donné que les revenus élevés des astrologues sont très élevés, il a donné à Basante la liberté de dépenser son argent. Il a également bien entretenu la maison de Panjshar. Le nombre de personnes appréciant Basante dans les montagnes a également commencé à augmenter. D'un autre côté, à Katmandou, Basante a également avancé ses études sur le campus. Il a commencé à être premier de classe. Comme la feuille lisse d'une plante en croissance, les signes des progrès de Basante sont visibles. Comme le centre des astrologues est également un jour férié le samedi, Basante profite de ce jour pour acquérir d'autres connaissances supplémentaires. Il acquiert ses connaissances en visitant divers lieux religieux et historiques de Katmandou. Parfois, il atteint Kirtipur, Bagbe et Rav. Parfois, il atteint la colline de Chandraguiri et parfois, il recueille des informations sur les monastères des villages intérieurs de la région de Dakhshinkali. Il visite tous les lieux historiques et religieux autour de Katmandou. Connaissance de Gain Se rend plus mature. Le centre d'astrologie Baba à Goria est le principal lieu de travail de Basante. Il est très appliqué. Il a bien reçu l'amour de ses parents. Basante, qui a perdu sa mère très jeune, se considère comme la personne la plus chanceuse au monde d'avoir une mère aimante ici. Lorsque des personnes VIP spéciales viennent, il s'assoit dans la salle secrète et écoute tout. Les astrologues utilisent notamment cette méthode pour faire mûrir Basante. De même, un autre VIP a pris du temps le lendemain. Il reçoit le conseil de l'astrologue d'écouter attentivement. De cette manière, il est informé la veille et invité à se préparer. Le lendemain, Basante revint du campus et se prépara. Une femme sort du bâtiment du centre d'astrologie et sonne à la porte. Basante. L'agent de sécurité qui se trouve en bas ouvre le portail. La femme entre. Le personnel de sécurité a également été informé qu'une personne spéciale viendrait aujourd'hui. Le personnel de sécurité demande ci-dessus à l'astrologue si cette femme est la femme spéciale d'aujourd'hui ou non. Oui, si vous l'envoyez, il sera envoyé plus tard. Basante est déjà assis dans la salle secrète. La femme est assise selon les règles. Il y a une discussion préliminaire entre l'astrologue et la femme. D'après la discussion préliminaire, il ressort que la femme est victime de diverses manières. Le nom de cette femme est Sarla. Après un certain temps, un dialogue s'engage entre l'astrologue et Sarla. L'astrologue dit « Ma sœur, quelles sont les nouvelles ? » Sarla répond « Il y a de l'obscurité tout autour, gourou. » L'astrologue dit qu'il devrait être optimiste. Vous êtes venu ici, tout va bien. Après être venu ici, l'esprit de chacun est calme. Dis-moi, quel est ton problème ? Sarla dit « Les problèmes sont arrivés partout, gourou. » La vie est devenue sombre. Toutes les bases de la survie étaient brisées. Mon esprit est perturbé, mon cœur est plein. C'est pourquoi je suis venu ici. L'astrologue dit « Tout ira bien. » N'acceptez pas de travail. Les mantras doivent être consacrés à la paix planétaire. Pour cela vous devez savoir où sont vos problèmes. Racontez brièvement l'histoire de votre travail. Sarla dit « Il faut dire que l'esprit aussi sera lumière. » L'astrologue dit « Dites-en plus. » Sarla dit « Ok, gourou, commence à raconter l'histoire de sa vie. Cela fait de nombreuses années que nous sommes venus de Nuwakot à Katmandou. Je veux dire depuis le début. » L'astrologue dit « Oui. » Sarla dit « Quand je me suis mariée, j'avais environ 20 ans. » Dans la maison se trouvait une famille composée de parents, d'un mari et du beau-frère de son mari. Après mon mariage, la famille de mon beau-frère a commencé à se moquer de nous. Toutes les affaires de la maison étaient faites par le beau-frère. Il est parti brusquement. Comme nous ne pouvions pas rester dans le village de Nuwakot, nous sommes arrivés à Katmandou un peu plus loin que Toka et avons commencé à vivre dans une maison en location. Mon mari faisait du journalisme généraliste. Gagner n'était pas grand-chose. Quand il était difficile de payer la chambre, j'ai commencé à vendre des légumes dans une charrette. L'argent provenant de la vente de légumes et une partie des revenus de mon mari couvraient à peine nos dépenses de chambre. Au début, nous nous débattions tous les quatre dans la même pièce. Plus tard, après mon accouchement, nous avons commencé à vivre dans deux pièces. En même temps, lorsque le salaire du mari est faible, il est incapable de payer son salaire. Nos moyens de subsistance dépendent de la charrette. Nous avons commencé à gérer le magasin de légumes avec le sentiment que, le travail n'est ni grand ni petit. À un moment donné, alors que nos revenus étaient à peine supérieurs, nous avons également commencé à épargner pour l'avenir de notre fils. Petit à petit, le fils a grandi et a commencé à étudier. Comme le temps passe vite, le fils a réussi la douzième année avec de bonnes notes. L'école accordait une bourse parce que le fils était le premier aux études. Nous étions soulagés. Quand le fils a réussi la douzième année avec de bonnes notes, Puis il a commencé à dire qu'il irait étudier en Australie. Tous ses amis qui étudiaient avec lui se préparaient à étudier à l'étranger. La situation dans le pays était la même. Nous ne pouvions même pas demander à notre fils d'étudier au Népal. Au nom des enfants, nous n'avons eu qu'un seul fils. Nous avons pensé réaliser son souhait. Au début, il en coûterait 25 lacs pour faire des études en Australie. Je suis allé au village et j'ai vendu la ferme. Jusqu'à 12 lacs sont venus. Nous n'avions aucun autre actif à vendre. En vendant mes bijoux, j'ai gagné 2 lacs. Comme le montant de 11 lacs n'était pas suffisant, c'est pourquoi nous avons pris l'argent de 2 personnes. Nous ne pouvions pas opter pour l'option pour l'avenir de notre fils, même si les prêteurs sur gage donnaient de l'argent mais que le taux d'intérêt était très élevé. Deux prêteurs étaient prêts à nous donner 11 lacs d'argent. Il était stipulé que nous devions donner 20 lacs pour 11 lacs après un an. Ils nous ont confisqué notre chèque de 20 lacs. Daté d'un an après, c'est le problème immédiat. Son fils est également allé en Australie. Peu de temps après, une épidémie de dengue s'est propagée à Katmandou. La dengue a touché les 4 membres de notre famille. Nous sommes financièrement très faibles et avec l'épidémie de dengue, nous nous sommes retrouvés dans une situation encore plus problématique. Mon mari a également perdu son emploi. Il n'y avait plus de riz à manger. Son beau-père est mort de la dengue à cette époque. La situation est devenue très difficile. Les gens ont aidé à retirer le corps du beau-père de la pièce. Après cela, nous sommes devenus disciples de sa belle-mère. Nous avons contracté des emprunts auprès d'autres personnes que nous connaissions. A cette époque, nous avions une autre dette de trois lacs, mais nous ne pouvions pas sauver notre belle-mère. Mon mari était sur le point de mourir. Mais les jours sont forts et bénis, il est récupéré. Après cela, deux d'entre nous ont de nouveau gagné leur vie en vendant des légumes dans une charrette. Les créanciers qui nous devaient de l'argent n'arrêtaient pas de venir nous demander de l'argent. Émettez le chèque si vous n'avez pas d'argent. Il disait d'émettre le chèque d'un montant un peu plus élevé. Une fois entré dans la restriction, la solution ne fonctionne pas. Nous avons été obligés de faire ce qu'il disait. Le temps passe ainsi. Tous ces chèques ont été peu à peu sans provision. Tous les porteurs de chèques ont déposé des dossiers de refus de chèques. La police a arrêté mon mari. Il a été détenu pendant 25 jours mais mon mari n'a pas pu rembourser. Un gros chèque de 20 lacs a également été sans provision. Une caisse de 25 lacs a été retenue pour les petites et grandes affaires. Mon mari est devenu un fraudeur. Selon les règles de l'État, il devait payer 50 lacs. Personne n'est venu aider les pauvres. Il est en prison ses yoursis. Je vais seul avec une charrette vendre des légumes mais je suis toujours triste. Que le mari soit sorti de prison ou non, rien n'est encore décidé. Je ne peux même pas mourir, c'est dur de vivre. Il n'y a pas de sommeil la nuit, pas de faim le jour, l'âme brûle. Gourou, je veux la paix. Sauve-moi Gourou. L'astrologue dit, ne paniquez pas, sœur. Tu devrais venir lundi. Le mantra devrait être consacré à la paix planétaire. Il donne un papier avec le saumon dessiné dessus pour que tu puisses venir avec. Et écoutez, la redevance pour faire la paix planétaire est de 150, apportez-la également ce jour-là. Sarla dit, oui, Gourou. Après cela, Sarla part de là. Puis Basante quitte également la pièce secrète. Basante est sortie en pleurant. Pourquoi Basante, qui ne pleurait pas, est-il devenu ému aujourd'hui ? Basante, qui pense et travaille toujours au centre d'astrologie, a vu les honoraires élevés des astrologues. Et l'astrologue avait dit à cette femme que le prix pour la paix planétaire n'était que de 150. D'une certaine manière, c'est très bon marché. La générosité de l'astrologue se voit directement. Il dit que l'astrologue est génial. La dévotion au père devient plus intense. Après cela, dans la soirée, Basante se rend au temple de Pachupatinas. Il participe à la soirée à Arty. Et ça arrive tard. Il a l'air triste. Il va et vient chez sa mère. Et saluer également la tante qui cuisine ce jour-là. Même la tante cuisinière est surprise de voir des activités. Katmandou, la capitale du Népal, est toujours bondée. Des gens de tout le pays viennent à Katmandou pour un travail ou une autre raison. On peut facilement deviner que la foule ici a augmenté. Cependant, comme le temps est favorable à Katmandou, ceux qui viennent vivre à Katmandou adorent cet endroit. Basante fait également partie de la foule de Katmandou. Il fait tout honnêtement. En revanche, le nombre de personnes qui viennent chercher des services au centre astrologue est toujours le même. Le lendemain aussi, Basante apprend qu'une autre personne spéciale a pris du temps. Tous les préparatifs sont terminés. Ces gens viennent après avoir terminé toutes les procédures. Basante atteint la salle secrète pour écouter son histoire. Avant que le dialogue spécial ne commence, il y a un dialogue entre l'astrologue et l'homme. Basante écoute le son. Il découvre que l'homme est venu de Moran et s'est installé à Katmandou. Son nom est Vikram. Après un moment, la conversation entre l'astrologue et Vikram commence. Vikram dit «Gourou, mon stress va disparaître, n'est-ce pas ? » L'astrologue dit «Bien sûr. Au contraire. Quel genre de problème est survenu dans votre vie ? » Dites-moi Vikram dit «A partir de quel point dois-je le dire ? » L'astrologue dit «Si possible, dites-le depuis l'enfance, sinon, dites d'où le problème est survenu. » Vikram dit «Oui, gourou, commence à raconter l'histoire, j'ai commis un crime dans ma vie. Je suis un pêcheur, il se met à pleurer. Je suis né un peu en dessous d'Ourlabari, dans le district de Moran, dans une famille d'agriculteurs. Notre enfance s'est passée à faire des travaux agricoles selon l'époque. La culture du riz, du maïs et des pommes de terre moutarde étaient bonnes dans notre village. Certains d'entre eux étaient également utilisés pour cultiver le sanpate. Presque tout le monde dans le village possédait des terres. Il y avait des gens qui possédaient jusqu'à un biga, jusqu'à onze bigas. Quand nous étions petits, il n'y avait pas de tracteur dans le village. Tous labouraient les champs à l'aide de bœufs ou de bœufs. Les plantes plantées ont également été plantées avec un labour intensif. Non seulement notre famille, mais tout le village était satisfait de la croissance. Nous étions cinq membres dans notre famille, ma mère, mon père, mes deux sœurs et moi. Notre terre était là suffisamment. Cette terre porte le nom de notre mère. Pendant la saison des pluies, partout où vous regardez au milieu des rizières, il y a de grands arbres partout à proximité des terres agricoles. La maison de chacun était à côté de la route. Il aurait atteint la ferme. Pendant la saison des pluies, mon père portait une charrue sur son épaule pour secouer les champs. Nous allions aussi à la ferme avec mon père. Dans le quartier, on disait « gagner du travail, faire des études » dans le quartier. Nous nous lavions les mains et les pieds à l'eau courante. Même si j'étais jeune, mon père m'aimait beaucoup. La joie de ces moments ne se retrouve peut-être pas même si vous allez au paradis, ce sont des souvenirs de la saison des pluies. Chaque année, le riz commençait à mûrir au début du Dacheyn. L'année où Dacheyn est arrivé en retard, le Paddy a mouri avant et après Dacheyn. L'expression de joie sur le visage du fermier au moment de battre le Paddy ne pouvait être décrite. La joie de faire un travail inspirant et passionnant. La joie de cueillir et de manger des fruits le soir et la joie d'aller dans le quartier pour cueillir et manger. Ah ! La joie que j'ai décrite ici. Cette joie n'était pas seulement dans ma famille. La situation dans le village était la même que ma vie. Les gens pouvaient parcourir de longues distances à pied pendant la nuit. Après avoir marché toute la nuit depuis le camp de Veldangy et le camp de Patari au-dessus de Damak, les gens venaient dans notre village pour récolter le Paddy quand il faisait clair et revenait après avoir passé la nuit en disant que le camp serait sensuel. La paix et la sécurité dans le village étaient bonnes. Ils gagnaient leur vie en cultivant leur champ. Toutes les dépenses de la fête et de l'éducation des enfants étaient couvertes par les récoltes. À un tel moment, à cause de la mauvaise vision de quelqu'un, l'atmosphère s'est soudainement détériorée. Les troubles dans le village s'intensifiaient. Les cas de vol et de vol ont commencé à se multiplier. Des incidents de viol de filles ont également commencé à se produire. À travers Damak, Ourlabari, Birtamode, Biranagar, des dons ont commencé à être demandés en direction de notre village. Les jeunes du village fuyaient petit à petit. Certains ont commencé à aller travailler dans les pays du Golfe. Ceux qui ne pouvaient pas s'y rendre se sont rendus dans différentes villes de l'Inde. La raison était politique. Ceux qui voulaient changer le gouvernement du pays et introduire un nouveau système ont déclenché une révolution dans tout le pays. Même en apprenant la nouvelle, j'avais peur. Sous prétexte de révolution, les corrompus ont pillé les villageois. Incapables de faire face à cette situation inconfortable, je suis parti en Inde avec d'autres jeunes. Nous avons atteint Katiar dans le billard. C'était la première fois que je voyais une gare aussi grande. Il y avait d'innombrables personnes là-bas. J'étais choquée. Voir les personnes estropiées était un sentiment de pitié, mais il n'y avait rien à faire. Nous avons passé une nuit sur une chaise à l'intérieur de la gare. Nous avons passé la nuit avec un jeton de deux roupies. De là, le lendemain, des amis sont allés à Delhi, d'autres au Penjab. Nous sommes allés au Penjab. Comme le disent les gens. Même si vous allez en Birmanie, les actions vous accompagnent, et nous avons également atteint le lieu de cultivation au Penjab. Il nous était très difficile de récolter du blé toute la journée au Penjab. Nous avons travaillé au Penjab pendant un certain temps. Nous n'avons pas compris la situation. Ensuite, nous sommes allés à Delhi. Nous ne pouvions pas non plus faire du bon travail là-bas. Puis nous avons atteint Chennai. Nous, qui ne nous sentions pas satisfaits après avoir mangé du rôti, Nous sommes rappelés de chez nous lorsque nous avons mangé du riz padi à Chennai. J'ai gagné de l'argent en travaillant à Chennai. Cependant, après n'avoir pas pu ouvrir de compte bancaire, l'argent a été dépensé ici et là. Après cela, il sera nu. À ce moment-là, j'ai réalisé que si je n'avais pas une réunion en toute sécurité, l'introduction et l'opportunité prendraient fin. On pensait qu'il arriverait au Népal au bout d'un an. Nous sommes allés à la gare centrale de Chennai pour acheter des billets de train. À ce moment-là, lorsqu'on m'a demandé une carte d'identité, « J'ai senti que j'étais sans identité. Et je montre la carte faite par l'employeur à Chennai et je réserve le billet Chennai Express pour Jalpaiguri. » Ce train allait à Tinsukia dans la Sam. Nous sommes descendus du train à Jalpaiguri. La poitrine enfla à nouveau. De nombreux jeunes de Japa Moran travaillaient également comme vendeurs dans des magasins de la région de Siliguri. Certains travaillaient également dans des hôtels. Certains d'entre eux conduisaient des pousse-pousse. Quoi qu'il en soit, nous sommes revenus sur le chemin de Siliguri. Des conducteurs portant de petits sacs en tissu et sonnant de l'argent à l'intérieur du sac collectaient de l'argent. Nous étions deux. Payez votre loyer. Nous sommes arrivés à Moran en passant par le Penjab, Delhi, Chennai. L'amitié s'est poursuivie, de Katiar à Panitanki. Le marché d'Urlabari nous a également semblé étrange. Un frère vendait du jus de canne à sucre. Après avoir bu un verre de jus de canne à sucre et regardé là-bas, une Jeep était prête à partir pour Raja. Nous sommes rentrés chez nous en Jeep. C'était déjà le soir. Nous avons atteint nos maisons. Seuls les gens de la maison savaient que nous étions arrivés. Les autres villageois n'ont pas compris car c'était déjà le soir. Nous avions un hangar en bois. En bas se trouvait la cuisine. Le deuxième étage était l'endroit où nous dormions. Il y avait un plafond au-dessus. Les parents et deux sœurs étaient occupés à manger. Je suis entrée dans la cuisine et j'ai appelé maman. Maman est rapidement venue vers moi. Ma tête me martelait et je sanglottais en me demandant où tu étais allée. Le père et les deux sœurs se sont approchées et ont pleuré amèrement. Je n'avais même pas de téléphone portable à cette époque. Impossible de le joindre à la maison. J'étais comme Vepata. Les sœurs avaient fermé toutes les fenêtres et portes de la cuisine. Ma mère a commencé à pleurer et à me raconter les événements qui se sont produits après ma marche. Parfois, les mots s'arrêtaient. Après avoir quitté le village, les agitateurs révolutionnaires ont commencé à se rassembler dans le village. Il était difficile pour les gens de distinguer qui était un vrai révolutionnaire et qui était un faux révolutionnaire. Du côté des bandits, il y a aussi des problèmes. Et personne ne pouvait deviner ce que l'armée, la police, les révolutionnaires radicaux, les groupes de bandits aient autour du village. Les gens de ce groupe formaient un groupe et venaient à la maison avec des armes et recevaient l'ordre de leur préparer à manger. S'il y a du poulet là-bas, il faut le faire en coupant du poulet. Mes deux sœurs ont été violées par le groupe de personnes qui leur rendent fréquemment visite. Votre frère est sous notre garde. Ils disent qu'ils tueront tout le monde s'ils le font à droite ou à gauche. Les atrocités commises à cette époque dans les colonies rurales du Népal étaient d'une nature indescriptible. Il n'y a pas de consensus quant à savoir qui l'a fait. Un jour, un grand groupe est venu et a kidnappé mon père. Si vous ne restez pas silencieux, ils vous tueront. Ils ont caché le père d'un endroit à l'autre pendant une semaine. Gardé après cela, la terre près de Birachok est allée à Onsterbiga allant au bureau de Malpo et l'a transmise au nom de son père. Plus tard, ils ont stipulé que l'argent devait être payé en le vendant ou transmis au nom de leur peuple. Il a raconté de nombreux autres incidents de douleurs et de souffrances mineures. Il est 3 heures du matin. Nous avons tous été choqués après avoir entendu le bruit du coq. Le riz et les légumes étaient froids. Mère réchauffait la nourriture en mettant du charbon de bois dans le four. Nous venions de manger vers 15h30. Mon ami qui m'accompagnait hier soir est arrivé précipitamment et m'a dit Nous devons retourner en Inde. Ce village est au centre du danger. Puis nos parents et nos sœurs nous ont conseillé de quitter ce village. De là, nous avons de nouveau atteint Delhi. Voyant le mouvement de nombreux Népalais à Delhi, nous avons également atteint un endroit appelé Gurgaon dans l'état d'Ariana. Un grand complexe d'habitation y a été récemment construit sous la forme de DLF Colony. Là pour travailler comme agent de sécurité dans deux maisons, un ancien soldat de Gurka de Kotang nous a aidé à trouver un emploi là-bas. Gurgaon était une grande ville. Comme mon travail était celui d'agent de sécurité dans une maison, je pouvais utiliser le téléphone, la radio et la télévision. Ils écoutaient quotidiennement les nouvelles du Népal. Ils ont commencé à entendre que le processus de paix avait commencé au Népal. Jusque là, j'allais bien. C'est alors que le crime est né dans mon esprit. Je pensais que le mouvement turbulent au nom de la révolution au Népal allait maintenant prendre fin. Quand je me suis souvenu que la propriété foncière serait changée en mon nom. Mon cœur est devenu avide. J'ai compris le côté juridique. Je pensais que la terre porterait mon nom, celui de mon père. Ce terrain valait des millions. J'avais prévu de tuer mon père. Je suis allé à Delhi et j'ai expliqué le plan aux tireurs d'élite engagés. Ils ont demandé de l'argent pour tuer mon père. Je leur ai donné. Le tireur d'élite engagé s'est rendu à Moran et a tué son père. Avec le meurtre de son père, le processus de paix au Népal a pris fin. Les troubles qui ont duré plus d'une décennie ont pris fin. Après le meurtre de son père à Moran au Népal, la police a mené une longue enquête. Je n'ai rien trouvé. La mère s'est suicidée. Les deux sœurs ont épousé le vieux Tarus d'Ina Rua. Je suis arrivé au Népal Moran après un an. J'ai également fait le travail de mon père pour le montrer à la société. J'étais seul. Après un certain temps, je me suis marié avec une fille du bazar numéro 3 ci-dessous. Après le mariage, j'ai vendu la terre de Raja. Et j'ai également vendu le terrain de Virachok à un groupe immobilier pour 5 crores. C'est Yoursi. J'ai construit une maison ici à Vishal Nagar, Katmandou. Le loyer est également bon. Ma femme et mes enfants ne connaissent pas ce secret. Toute la journée, je me promène joyeusement. M'amusant. Cependant, la nuit, je n'ai pas du tout sommeil. Même quand je dormais, mes parents viennent dans mes rêves et me demandent pourquoi tu fais ça. En ce moment, je suis dans les flammes du repentir. Gourou, s'il vous plaît, donnez-moi la paix. Ainsi il raconte l'histoire, l'astrologue dit, il y aura la paix. Être sûr. Vikram dit, dans tous les cas, Gourou. S'il vous plaît, donnez-moi le salut. L'astrologue dit, faites ceci. La paix planétaire devrait être faite lundi. Viens avec ces choses. Donne une liste. Vikram dit, oui, Gourou. L'astrologue dit, un lac et 50 000 roupies sont nécessaires pour la paix planétaire et la consécration du mantra. Amène-le. Vikram dit, oui, Gourou. Vikram part de là. Les astrologues occupent également d'autres emplois. Basante quitte la pièce secrète. Basante estime que le client d'aujourd'hui est plus criminel que jamais. Alors que l'astrologue parle d'apporter plus d'argent à la paix planétaire, Basante prend froid. Ce jour-là, même l'astrologue est mis en doute par un esprit et l'autre esprit prend soin de lui-même. Jour après jour, Basante apprend à connaître les nouveaux événements de la société. Comme il est dit, on en sait plus par l'expérience que par la lecture. Il acquiert des connaissances sur beaucoup de choses. Il accorde une importance égale aux études collégiales. Il mène également des débats logiques avec ses amis. L'habitude de tout étudier en profondeur se développe en lui. D'autre part, les connaissances pratiques augmentent également chez lui au contact des clients qui viennent au centre d'astrologie. Les gens viennent souvent au centre d'astrologie, plutôt que de voir leur avenir. Ces personnes viennent dans les centres d'astrologie pour soulager le stress et l'anxiété causées par leurs propres expériences de vie. L'astrologue Harina Ryan est également une personne qui accomplit des rituels et travaille comme prêtre. Ils ont pleinement confiance en l'astrologie. C'est à cause de cette conviction que les clients viennent au centre d'astrologie. Un autre client arrive le lendemain. L'astrologue indique Basante. Basante est assis dans la pièce secrète et écoute. Un dialogue s'engage entre l'astrologue et le client. Le client dit « Gourou d'Archane ». Réponse de l'astrologue, d'Archane. Seva Grahi dit « Gourou, tous les esprits effrayés et perturbés viennent ici pour chercher la tranquillité d'esprit. Je suis aussi une autre victime, je suis venu à Charan. S'il vous plaît, calmez-moi l'esprit, monsieur ». L'astrologue dit « Racontez ouvertement l'histoire des rituels de votre vie passée, ce qui facilitera l'atteinte de la paix planétaire ». Seva Grahi dit « Ok Gourou, je suis un pêcheur. Je me repends mais je dois encore vivre. Même lorsque vous êtes en vie, votre cœur brûle. C'est pourquoi je suis venu trouver une solution. Maintenant, j'ai le fait que mon cœur et mon âme brûlent dans le feu du repentir. Ma maison était dans le district de Pewton. Je suis né dans un village là-bas. La vie dans un village de montagne isolée est très difficile. Il n'y avait pas de grandes usines. Au nom des affaires, il y avait des épiceries, des pharmacies, des magasins de vêtements, des magasins de poterie et des hôtels généraux. J'étais jeune et je pensais que je devrais faire quelque chose de nouveau dès mon plus jeune âge. Il n'y avait pas beaucoup de revenus provenant du travail agricole. J'avais une maison d'hôte près du quartier général de Pewton. Même si c'était à une certaine distance du quartier général, c'était du côté de la place où vivaient les gens. Au nom d'un changement de système dans le pays, le mouvement se poursuivait avec acharnement. Les gens n'arrêtaient pas de venir séjourner dans ma maison d'hôte. Je n'ai pas cherché à demander qui, pourquoi, d'où ils venaient. Celui qui notait le nom, je le notais dans le registre. Ils utilisaient souvent des noms courts. Quelque part se trouvait le quartier général. Il y avait autrefois une forte présence de la police militaire, mais pour la plupart, ils n'étaient pas intéressés par ma maison d'hôte. Un jour, vers 8 heures du soir, un groupe de 8 personnes est venu dans ma maison d'hôte. Il a bien parlé. Ils ont réservé une chambre. Ils commandèrent de la nourriture. Nous, professionnels des maisons d'hôte, étions très heureux lorsqu'un groupe de 8 personnes est venu en même temps. La crainte qu'il y ait des manifestants et que plus tard la police vienne, restait dans mon esprit. Sur les 8 personnes, 2 étaient des filles. J'ai réservé 4 chambres. Tout le monde portait de gros sacs. Cependant, sur une route de montagne, tout le monde était très lourd. Comme un invité du soir, nous les avons bien accueillis. Lorsqu'ils se sont réveillés le lendemain matin, ils ont dit qu'ils venaient de loin et qu'ils étaient fatigués. Ils ont dormi toute la journée et ont ordonné de leur préparer le dîner à 7 heures du soir. Ils ont mangé et sont partis mais leurs sacs sont les mêmes. Nous payons l'argent d'ici la fin de la semaine. Ils ont dit, laissez ces affaires ici et nous viendrons les chercher plus tard. C'était aussi bon pour nous, les hommes d'affaires. Ils ont dormi toute la journée et sont allés après le dîner. On a vu tout le monde rire en partant. Après leur départ, nous n'avons rien fait à leur sujet. Les semaines ont passé et ils ne sont pas arrivés. Nous pensions qu'ils viendraient au bout de quelques jours, mais ils ne l'ont pas fait. Après dix jours, nous avons commencé à nous souvenir des choses qui nous entouraient. Même après cela, lorsqu'ils ne venaient pas, les chambres de la maison d'hôte ne restaient pas toujours vides. Nous avons déposé leur sac qui était réparti dans quatre pièces en une et avons fermé la porte. Nous avons continué à gérer notre entreprise. Une pièce de commerce était en perte. Nous pensions que nous parlerions après leur arrivée. Les jours passèrent. Il y avait de fréquents reportages à la radio sur les incidents de protestation dans le pays. Il s'agissait soit de manifestants, soit d'une stratégie du personnel de sécurité. Nous étions confus. Si quelqu'un venait, je n'avais d'autre choix que de mourir. Selon certaines informations, les manifestants auraient été tués par la police lors d'un affrontement et ils auraient également tué le personnel de sécurité. Nous avions aussi une télévision. Nous avions l'habitude d'écouter les informations uniquement à la radio, car notre cœur se serrait lorsqu'il s'agissait d'une scène d'actualité déchirante. Lorsque ce groupe de huit personnes n'est pas venu pendant un mois, je suis devenu très inquiet. Qui était-il ? Pourquoi ont-ils laissé les bagages ? Après avoir réfléchi à de nombreuses questions. Nous avons suivi les conseils des aînés et avons d'abord choisi l'un de leurs huit sacs. Ce sac était très lourd. Les autres étaient tout aussi lourds. Nous avons ouvert le sac et regardé. Il y a des liasses d'argent dans le sac. Il y avait beaucoup de sacs blancs comme des petits sacs dans un sac avec des noms écrits à l'extérieur et imprimés dessus. Nous avons ouvert un sac et regardé. Nougadi était là. Après cela, nous avons pensé que l'or, l'argent et l'argent étaient de l'argent dans tous les sacs. Je me suis souvenu de l'incident dans le livre d'histoire de Sri Svastani où Sapterishi est venu et a laissé de l'or sous la pirka dans la maison d'un brahmini goma et j'ai également comparé ces gens. À Sapterishi, nous, hommes d'affaires ordinaires de maison d'hôtes, vacons à nos occupations. Après cet incident, nous ne savions plus quoi faire. Notre vie quotidienne a commencé à s'effondrer. Là où il y a un problème, il y a une solution. J'ai entendu cela à plusieurs reprises de la part des aînés. J'ai commencé à chercher une solution au problème. Il m'a fallu beaucoup de temps pour découvrir la réalité de l'incident. Ces personnes qui sont venues séjourner dans notre hôtel sont des manifestants. Là-bas, ils avaient braqué la banque. Tous les habitants du village gardaient leur or et leur argent à la banque pour des raisons de sécurité et contractaient également des emprunts. Ils ont volé à la banque des milliards d'or et d'argent et séjournent dans notre hôtel et notre maison d'hôtes. Ils ont gardé ces choses en notre possession et sont allés braquer une autre banque dans deux districts. Lorsqu'ils s'y sont rendus pour braquer une banque, ils ont été encerclés par le personnel de sécurité et tués. Le personnel de sécurité a déterré et découvert les cadavres et s'est arrêté pour diffuser des informations sur les violations des droits de l'homme et les crimes. L'événement ne sortira pas beaucoup. Les hôtels et les pensions étaient également de grands lieux de contact à cette époque. J'ai compris la réalité de cet incident à l'aide de nombreux sutras. La vérité est la même. Tous ceux qui apportaient de l'or et de l'argent furent tués. Aujourd'hui, la propriété de cette propriété m'appartient. Il était très difficile pour un homme d'affaires ordinaire de gérer une telle richesse. J'ai même pensé à donner tout cet argent au personnel de sécurité de la propriété. Mais j'ai complètement refusé. Après avoir vu la richesse, même Mahadev a trois yeux. Je suis moi aussi devenu gourmand. Je ne peux pas dire combien de banques du pays ont été braquées par ce groupe. Le montant était énorme. Beaucoup de pièces d'or aussi. J'ai gardé toutes ces choses en sécurité dans le débarras de la maison d'hôte et j'y suis resté un certain temps. Je rêvais d'acheter un terrain dans le terrail et de construire un palais. Mais je ne voulais pas me souvenir de ce rêve pendant longtemps. Si j'achète beaucoup de terrain, je me fais remarquer. L'avenir n'était pas assuré. Je suis resté à Dan pendant une journée et je suis allé à Katmandou. Je voulais changer toutes ces choses et vivre heureux. Je cherchais une solution similaire. Appelons ça une coïncidence où ma chance est forte. Un entrepreneur a été trouvé à un endroit appelé Janta Atamel. qui fournit des rations à la police militaire. Il semblait digne de confiance. En discutant, j'ai appris qu'il entretenait de bonnes relations avec la police militaire. Je lui ai expliqué ma situation. Je n'ai pas parlé d'argent. J'ai apporté l'argent dans mon ancienne maison et je l'ai recouvert neuf fois de plastique et je l'ai mis dans une grande boîte en fer blanc dans un endroit où il n'y a pas d'eau et j'ai enterré sept. Boîtes également recouvertes de plastique. Je ne l'ai pas dit. J'ai parlé de l'or et de l'argent. Trois personnes à Pewton sont au courant, quatre personnes dont vous le savent. Si vous pouvez le vendre, vous devez le diviser en quatre parties. Il a dit que tout ce que disait l'entrepreneur ne pouvait pas être vendu facilement. Mais il a dit qu'il pouvait être vendu aux négociants en or à 70% du prix du marché. Il a la capacité de faire vieillir. Comme ces véhicules transportaient les marchandises des policiers militaires qui se déplaçaient ici et là. Il rapportait à plusieurs reprises de l'or et de l'argent de Pewton et les vendait à bas prix à Jissa. J'ai douté de lui et lui ai d'abord demandé s'il y avait une erreur. Il dit, frère, il peut y avoir une erreur dans le travail numéro un, mais il n'y a pas d'erreur dans le travail numéro deux. Ma journée devait être forte. L'entrepreneur a vendu facilement tout cet or et cet argent. Il m'a donné trois millions et m'a dit que c'était votre part. Je ne savais pas combien il en gardait. Je ne savais pas combien d'or de banque avait été volé par ses manifestants. Mais à cette époque, personne dans le village ne gardait d'or et d'argent chez lui. Tous les habitants de la Urénie gardaient leurs bijoux à la banque pour des raisons de sécurité. J'ai acheté une maison avec cet argent dans un endroit appelé Vishal Nagar à Katmandou. Il y avait aussi une raison d'acheter une maison. Dans cette zone, les officiers autorisés de la police militaire vivaient davantage. J'ai dû choisir cette zone du point de vue de la sécurité. Il m'a fallu presque un an pour gérer l'or et l'argent et acheter une maison. De temps en temps, j'étais en contact avec ma femme au téléphone. La maison que j'ai achetée à Vishal Nagar était une maison à trois étages. C'était une maison avec la moitié d'une plantation. Deux étages à louer. Ensuite je suis allée à Pewton. Là, à Pewton, l'esprit de sa femme était perturbé. Seule ma femme et moi étions au courant de cet incident. Il ne le savait pas parce que son fils était jeune. On ne savait pas que la mère, le père et les frères vivaient dans des maisons séparées. Ma femme me stressait à cause de tous ces problèmes. Même au milieu de cette tension. J'ai sorti petit à petit l'argent que j'avais enterré et j'ai acheté une maison à Dang et Népal Gange. Après cela, nous avons fermé la maison d'hôtes et avons commencé à vivre dans la maison du village. J'ai commencé à vivre à Dang, Népal Gange, Katmandou. Plus tard, après un long moment, j'allais à Pewton. Un jour, je me suis disputé avec ma femme à propos de la question des trois propriétés et à cause de mes tendances à l'errance. Elle a commencé à faire du bruit en disant qu'elle dirait tout. Après cela, je l'ai emmené sur la colline avec un complot. Elle a également emmené son fils avec elle. Après avoir atteint le sommet, je l'ai jeté dans un trou d'une centaine de mètres. Où il n'y avait aucune possibilité de survie. Puis mon fils de cinq ans m'a demandé. Pourquoi as-tu tué ma mère ? Il a dit que je raconterai tout cela à ma grand-mère. Regardez mon fils. C'était très inintelligible. Le fils était inintelligible et adorable, mais j'ai deviné la situation possible du lendemain et je l'ai tué. Après cela, je suis allé dans la maison principale où vit ma mère. Quand la mère et le fils ont glissé du lit et sont tombés, je leur ai indiqué l'endroit et je suis tombé comme un évanoui dans la cour. J'y suis resté. Les villageois ont apporté les cadavres de sa femme et de son fils. Bon travail effectué. Après avoir terminé le travail, je suis descendu à Dang. Aux yeux des villageois et de mes proches, j'étais confus. Mon âme m'a traité de criminel. Quels écrits de ma vie m'ont conduit sur un mauvais chemin comme celui-ci ? C'était comme s'il fallait faire mille erreurs pour cacher une erreur. En descendant de Piuton, j'ai jeté un regard profond sur Dandapaka, Pakera, la forêt, le Butyan, la rivière, la cascade, etc. Parce que maintenant je ne pourrais peut-être pas venir à Piuton. Le temps m'emmène dans quelle direction et me quitte. Sinon, vous pourriez devoir subir une peine d'emprisonnement à la naissance. Mais le temps ne nous a pas gênés. Je suis venu à Katmandou depuis Dang. Ma maison était à Katmandou. Je suis rentré chez moi et je me suis assis. Je suis resté déprimé pendant quelques jours. Je suis resté longtemps à l'intérieur de la maison. Le temps passait. Quelques amis se sont également faits. J'ai parlé autant que possible des événements à mes amis et à mes voisins. Après un certain temps, je me suis marié pour la deuxième fois avec la fille de Pudasaini de Katmandou Moulpani. Aujourd'hui, j'ai ouvert un restaurant à Tangal. Quelques clients VIP viennent. Ils se parlent en sirotant jusque tard dans la soirée. Ils rient malicieusement. Une fille et un fils sont également nés de ma nouvelle épouse. Ma femme m'aide dans mon travail. Elle essaie d'être heureuse mais mon cœur ne pourra jamais être heureux. J'essaie d'être heureux en regardant mes clients mais je n'y arrive pas de l'intérieur. Je ne peux parler à personne du crime que j'ai caché dans mon cœur. Je ne peux pas du tout le dire ni comment le sortir de mon esprit. Souvent, je n'arrive même pas à dormir la nuit. Parfois, même lorsque je m'endors, je revois dans mes rêves mon fils et ma femme que j'avais jeté de la montagne. Ils n'arrêtent pas de crier pour me sauver. Mon âme tremble toujours. J'ai une situation de « Niauri Marie Pachuto ». « Gourou, s'il te plaît, calme mon cœur brûlant ». L'astrologue dit « Maintenant nous avons besoin de paix planétaire. Tout ira bien, ne vous inquiétez pas ». Le client dit « Ok, gourou, dis-moi ce que je dois faire. Astrologue, rédaction du Bordereau, s'il vous plaît, venez lundi pour faire la paix planétaire. J'ai écrit le contenu. Apportez-le et les frais sont de 150 000, veuillez l'apporter. Client, ok gourou, dit et s'en va. Aujourd'hui encore, Basante n'est pas satisfait. Il voit un criminel venir comme client. Voyant l'astrologue faire des affaires normales, il n'était pas satisfait. Des vagues éclatent dans son esprit et il navigue seul. Il monte à la cuisine. Mange de la nourriture. Banzo parle à tente. Maman est sur le toit au-dessus. Basante monte sur le toit et parle de quelque chose. Afin de dissiper la situation inconfortable dans son esprit. Il demande à sa mère comment était Katmandou il y a de nombreuses années. Les deux bavardent pendant un moment. Il voit une certaine tristesse chez sa mère mais ne demande rien. Basante essaie de devenir un peu philosophe au fil du temps. Il commence à penser à l'individu et à la famille, à la famille et à la société. La vie est un marais, elle semble très profonde. Mais elle pense que même au milieu de ce marais, un lotus devrait être planté. Il met l'accent sur le karma parce qu'il comprend les résultats selon le karma. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas de divergence d'opinion avec l'astrologue, mais à certains égards, il n'est pas satisfait. Le temps évolue constamment à son propre rythme. Le temps est une telle chose, il n'attend personne ni ne dit de venir avec moi. Celui qui connaît le temps essaie de se mouvoir avec le temps. Ceux qui ne connaissent pas l'heure le regretteront plus tard. Chez Basante venant du village, la compréhension du temps est claire. Il utilise pleinement son temps. En séjournant au centre des astrologues, il acquérait des connaissances de diverses manières. Ça arrive d'une part, les connaissances sont acquises via le campus, et d'autre part, certaines connaissances spirituelles et certaines connaissances en gestion sont également développées via le centre d'astrologie. Comme il a un bon appétit pour la connaissances, il est toujours à la recherche de celle-ci. Il a mouri des centaines de fois par rapport à ce qu'était Basante lorsqu'il est arrivé du Panjshar. Il se considère chanceux car il n'a pas rencontré beaucoup de problèmes lors de son voyage de Panjshar à Katmandou jusqu'à aujourd'hui. En venant à Katmandou, Sundar Lavati, Kanal Ankal de Damak et l'astrologue lui ont tous été utiles. Sundar Lavati et Kanal Ankal ont joué le rôle d'assistant dans son parcours de vie. Tandis que l'astrologue est devenu le principal sauveur. Basante a pu comprendre beaucoup de choses ses yours-ci. Il peut facilement identifier ce qui ne va pas et ce qui est bien. Et il est capable de deviner la tendance d'une personne dès qu'il la voit. Il n'a pas seulement pensé aux clients qui y viennent. L'astrologue a également étudié le comportement du père et de la mère. Il découvre qu'il y a quelque chose de triste dans l'astrologie. Il a vu que l'astrologue devenait aussi frustré de temps en temps. Est-ce qu'il a reçu beaucoup d'amour de ses parents ? Il reçoit l'amour que reçoivent ses propres enfants. Les fils du père et de la mère astrologue ne sont pas venus à Katmandou depuis l'arrivée de Basante. L'astrologue Baba avait l'habitude d'envoyer de l'argent à ses fils encore plus tard, mais Basante ne trouvait pas que ses fils lui accordaient beaucoup d'importance. Il n'a pas donné la possibilité de réduire son service envers son père et sa mère, tout en s'acquittant également de ses responsabilités envers son père et son frère qui sont à Panjshar. Malgré tout cela, il semble que son cœur intérieur essaie de douter de Djodjibaba Seyursi. Ce genre de sentiment a été exprimé dans son esprit par son comportement général envers les criminels qui viennent voir l'astrologue. Il ressent toutes ces conditions mais ne peut rien dire ou exprimer. L'astrologue dit que le père doit devenir sage. Beaucoup attendaient beaucoup de choses de votre part. Il semble que notre société tente de s'effondrer. Il faut le protéger aussi. Afin de vous faire étudier la vie et le monde et de vous donner une connaissance complète de la société. J'ai également essayé de vous faire mûrir en racontant la vie d'un client particulier qui vient ici. Vous avez l'occasion d'apprendre de chaque incident. Vous devriez en faire bon usage. Les gens vont et viennent constamment dans le centre des astrologues. Le lendemain, l'astrologue Baba indique à nouveau à Bazant de s'asseoir dans la salle secrète et d'écouter. Habituellement, seules les personnes riches venaient dans les centres d'astrologie pour obtenir des services. Il venait dans des voitures coûteuses et parfois des gens ordinaires venaient aussi à pied pour prendre le service. Il a vu des gens ordinaires marcher. On lui disait souvent d'écouter l'histoire d'une personne qui ressemblait à un VIP, mais parfois on lui disait d'écouter une personne ordinaire. Vous devez écouter les histoires de tous ceux qui viennent au centre des astrologues. Le signal est donné à Bazant la veille de celui qui doit l'écouter. Un autre VIP devrait venir. Écoutez l'histoire de ce VIP à Bazant s'il atteint la salle secrète, il s'avère que c'est le politicien d'Embardouage. Un dialogue commence entre D'Embardouage et l'astrologue. D'Embardouage a fait de la politique hypocrite toute sa vie. D'Embardouage dit « Le gourou d'Archane ». L'astrologue dit « D'Archane » et « Quelles sont les nouvelles ? » D'Embardouage dit « Que faire, gourou ? » Quand la flamme des troubles a commencé à brûler dans mon esprit, alors je me suis souvenu de gourouji. L'esprit est brûlé à cause de ses propres actes passés. Il est difficile de marcher avec ce cœur brûlant. Je veux vivre en paix dans la dernière étape de ma vie. Mais maintenant c'est difficile parce que j'ai commis des crimes et des méfaits tout au long de ma vie. L'astrologue dit « Ne vous inquiétez pas. Comment en êtes-vous arrivé à cette situation dès le début ? Racontez-moi votre histoire de vie. » D'Embardouage dit « Prenant une profonde inspiration. Gourou, quand j'étais jeune, être parent était une bonne chose. En grandissant, j'ai commencé à me demander quoi faire. J'ai commencé à devenir au chômage. À cette époque, le vent de la politique soufflait dans le village. C'était il y a 45 ans. Les gens du groupe témoin ont commencé à entrer dans les villages. Ils menaient des activités contre le système. Les paysans parlaient gentiment de libération. Ils avaient l'habitude de dire que le peuple devrait avoir des droits sur les biens de l'État et c'est effectivement le cas. Je suis tombé sous leur influence en pensant que j'étais un jeune. Ils m'ont amené des échantillons de membres du parti. Je suis devenu un travailleur ordinaire pendant un certain temps. Puis il a été placé au comité du parti du village. Il avait également l'habitude de collecter des dons d'aide financière. Si je pouvais augmenter la collecte de dons, je pourrais utiliser un peu d'argent. Je suis devenu fidèle au parti. Bien qu'ils effectuaient des travaux agricoles normaux pendant la journée, il y avait un exemple de réunion de fête la nuit. J'avais l'habitude de participer à presque toutes les réunions. Pendant la journée, de bonnes actions étaient accomplies parmi les gens. Les faux exploiteurs ont été arrêtés. Un parti modèle était en train d'être créé. Le parti échantillon a proposé une politique visant à punir les faux seigneurs féodaux fatahs du village. Dans les villages et les districts, La domination du parti échantillon s'est accrue. Telle était la situation dans notre district. La situation était également similaire dans d'autres districts. J'ai commencé à entendre que les dirigeants du parti avaient commencé à acheter des terres avec l'argent récolté au nom du parti. Il a commencé à sembler que le parti échantillon était un gang systématique qui trompait systématiquement les gens au nom du parti, mais à ce moment-là, j'ai été emmené à la direction du district. Après avoir rejoint la direction du district du parti échantillon, j'ai appris beaucoup de choses. En secret, la direction du parti entretient une liaison secrète avec des passeurs, des voleurs, des criminels et des faux hommes du quartier. De l'argent peut leur être retiré. L'alcool, la marijuana, le chanvre peuvent être consommés en secret. Les dirigeants du district vont également avoir du plaisir sexuel dans différents endroits. Sous la direction du parti, des garçons forts sont élevés pour créer la terreur et le parti va y remédier. J'ai moi-même été attiré par ces actions. Le parti s'est opposé au projet présenté par l'État. Peut-être que l'État disposait également d'un budget limité. Nous avions l'habitude de provoquer le reste des gens. Le centre nous a demandé de le faire. Il est très difficile pour les bonnes personnes de s'organiser avec de bonnes intentions c'est que les gens n'ont pas peur des gens honnêtes. Dans certains endroits, le parti a parfois eu recours à des projets non confirmés visant à condamner à mort les exploiteurs. Après cela, la collecte de dons a été plus importante. Même au nom du parti, les dirigeants bavards gagnaient de bons revenus. J'étais aussi accro à la politique. Mon niveau de vie s'est également amélioré dans le quartier. Lorsque les élections ont eu lieu, tous les crimes ont été commis. Combien d'argent a été collecté dans le district ? Combien la direction centrale donnait personnellement ? Je suis devenue financièrement prospère. J'étais proche de la direction du centre. J'ai élevé quelques garçons séparément. Je me suis arrangé pour qu'il devance l'entrepreneur. L'entrepreneur est aussi mon homme. J'avais l'habitude de confier les travaux de construction à mon propre entrepreneur après avoir obtenu le contrat. Avant, nous gardions de l'argent en travaillant très dur. Dans de nombreux endroits, les ponts s'effondreraient peu de temps après l'achèvement des travaux. Le pas de la route est également le même. C'est pareil depuis un certain temps. Les bâtiments construits par notre groupe s'effondraient en peu de temps à cause de fuites d'eau. À mesure que notre parti devenait plus fort, nous avons étouffé toutes ces voies. Au fil du temps, je suis arrivé à la direction centrale du parti. Au début, même si j'allais bien, j'étais doué pour montrer la voie. En conséquence, je suis arrivé à la direction centrale. Après avoir atteint la direction centrale du parti, on s'est rendu compte que la vie des dirigeants du parti était très luxueuse. Des passeurs nationaux et internationaux, des mafieux et d'autres ont pris le contrôle du parti avec un soutien financier. Notre parti s'est également adressé au gouvernement à plusieurs reprises. Les dirigeants ont collecté de l'argent en faisant plus de choses qui ne devraient pas être faites que de choses qui devraient l'être. Certaines personnes ont expulsé le leader central lors de la réunion même du parti. Je devenais tranquillement le principal leader. Combien de fois le parti est-il parvenu au gouvernement ? Combien de fois l'opposition s'est-elle formée ? Chaque fois, il faisait quelque chose qui nuisait au pays. Ce serait un bon avantage personnel pour eux. J'ai aussi aimé le rôle. Lorsqu'il élaborait un traité national, il suivait la mafia. Nous avions l'habitude de défendre le fait que c'était pour la nation et c'est ce qu'on nous a défendu. La direction du parti nous faisait signer sur des feuilles blanches. Il créait également une atmosphère de peur pour le bien du parti et pour le bien du pays. Car nous étions des travailleurs du parti, comme il le disait, nous étions souvent obligés d'imprimer les bons caractères sur une feuille ordinaire. Les dirigeants de notre parti gagnaient d'énormes richesses grâce à la corruption. Nous les suivons. Je suis également allé à une réunion secrète avec les principaux dirigeants. Il y avait d'autres personnes que je ne connaissais pas. Ils ont traité les dirigeants de notre parti de manière irrespectueuse. Même si vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas pu faire le travail. Au moment d'apporter l'argent, il a menacé de l'apporter maintenant. La langue qu'ils utilisaient n'était pas le Népalais. Mais je pouvais bien comprendre leur langue. Même si j'ai souvent entendu des amis d'autres partis dire que tout comme notre propre parti. Les dirigeants de tous les partis au Népal sont investis par des faussaires, des contrebandiers et la mafia. J'ai dit que les dirigeants de notre parti a posé nos signatures sur des pages blanches à plusieurs reprises. Une fois, j'ai trouvé une lettre. Il a été écrit. Nous mobiliserons les ressources de nos pays comme tous les donateurs l'ont dit. Nous examinerons également les intentions des donateurs dans le domaine de l'éducation. Nous accepterons les souhaits des donateurs dans le système religieux orthodoxe et nous déciderons la politique étrangère selon les ordres des donateurs. C'était écrit comme ça. Il y avait bien d'autres points également. Notre signature est sur cette page. J'organise au nom de la fête depuis l'enfance. Toutes ces activités ne sont pas en faveur de l'État. Certains ont été battus sans le savoir. L'État était exploité sous certaines restrictions. Je me repens de sa vieillesse parce que j'ai tué le pays. Aujourd'hui, c'est la même chose. Pourquoi ce pays est-il appelé « le pays maudit par Satie » ? Parce que nos dirigeants ont créé un environnement dans lequel ils ne peuvent pas travailler pour l'État. A cet âge, l'esprit s'est ouvert. Mais maintenant ce corps n'a ni force ni énergie. Un peu d'argent a été gagné. Quand je vois nos propres actions, je me sens dégoûté. Gourou, je brûle dans le feu du regret. S'il vous plaît, donnez-moi la tranquillité d'esprit. J'ai réalisé que j'étais un criminel parce que j'ai tué le pays toute ma vie. Le gourou doit faire quelque chose. L'astrologue dit, a fait ses actes sciemment et inconsciemment. Nous devons maintenant faire la paix avec la planète et expier nos péchés. Je vais rédiger une liste du matériel nécessaire pour cela. Tu devrais venir lundi avec ces choses. Les frais pour Abishkin ou Mantra pour la paix planétaire sont de 150 000. Venez avec. Dambardoage dit, peu importe ce que vous faites. Créez la paix dans votre cœur. Ensuite, Dambardoage quitte le centre astrologue et se dirige vers sa destination. L'astrologue Harina Ryan se consacre également à ses autres travaux. Basante se crée, quitte la pièce. Il devient sérieux en pensant que cela se produit également. De chaque événement, Basante prend quelque chose ou l'autre. Ses sentiments de patriotisme et de sincérité débordent comme une inondation. Il ferme les yeux et devient pensif. Jour passe. Au fil des jours, de plus en plus d'expériences s'ajoutent aux Basantes. La météo à Katmandou change selon la saison. Les gens vont et viennent à Katmandou. Comme il existe de nombreux sites touristiques à Katmandou, les touristes viennent également de cette mer. L'UNESCO a également inscrit de nombreux lieux ici au patrimoine mondial. Basante a prévu du temps pour rendre visite à son père et à son frère à plusieurs reprises à Panjshar, mais les fils de l'astrologue Arina Ryan ne sont jamais revenus de l'étranger. Les parents ont appris la nouvelle du mariage de leurs deux fils par d'autres moyens. De cette façon, le père et la mère deviennent faibles intérieurement lorsqu'ils sont loin de leur fils. Il sent que la mère astrologue aime Basante de plus en plus. Depuis que sa mère est décédée très jeune, il n'a pas pu expérimenter l'amour de sa mère, et à cause de l'affection de sa mère astrologue. Il est allé au coin et a pleuré plusieurs fois. Basante est ainsi devenu membre de la famille de cette maison. L'astrologue Baba l'a traité avec le même amour. Le centre des astrologues n'est presque jamais vide, il est toujours bondé. En voyant la foule là-bas, cette pensée vient aussi à l'esprit de Basante. Pourquoi ces gens sont-ils venus ici ? Et il décide lui-même de la réponse, peut-être par la foi. Basante est un honnête employé du centre des astrologues depuis son arrivée à Katmandou. J'ai l'amour de l'astrologue. Il a vu directement le système de service là-bas, mais il n'est pas aussi confiant que les autres utilisateurs du service. Il estime qu'il doit y avoir des raisons fiables pour croire en quoi que ce soit. Lorsqu'il voit des gens marcher ainsi aveuglément dans une ville comme Katmandou, il imagine la situation de tout le Népal, mais comme il ne comprend pas la fin de quelques villages du Panjtar et de Katmandou, ses suppositions ne sont qu'imaginaires. Le désir de parcourir le pays et de comprendre la condition du peuple s'éveille en lui, mais ce moment n'est pas encore venu pour lui. Basante a déjà reçu le signal qu'un autre VIP viendra aujourd'hui. Une voiture coûteuse de couleur crème entre dans le centre des astrologues vers 10h30 du matin. Le personnel de sécurité posté en dessous aide à organiser les véhicules et se rend au centre de service au-dessus des VIP. Son chauffeur est assis dans une pièce au rez-de-chaussée et lit un journal. À ce moment-là, Basante Secret était arrivée dans la pièce. Le nom du VIP d'aujourd'hui est Pitambar. Pitambar. La conversation entre l'astrologue Baba et Pitambarji commence. Pitambarji dit « Le gourou Darshan ». L'astrologue dit « Darshan Pitambarji ». Pitambarji dit « Gourou, j'ai atteint la dernière étape de ma vie. Mais en ce moment, je suis très stressé. L'esprit est très agité, même dans mes rêves. Je suis triste. S'il vous plaît, donnez la paix à mon esprit et à mon âme. L'astrologue dit « Pour cela, la paix planétaire doit être instaurée. Pour avoir la paix planétaire, nous devons connaître la raison pour laquelle l'âme est perturbée. La raison en est nos actions passées. Raconter votre passé et la paix pourra alors être ramenée sur la planète. » Pitambarji dit « Oui, oui, gourou, il semble que tout cela soit dû à mes actions. Je vois tous nos amis courir vers le vôtre. C'est pourquoi, gourou, je suis également venu à ton refuge, implorant la paix. » Je présente maintenant un résumé de l'œuvre de ma vie. C'était il y a quarante ans. J'ai eu un diplôme. À cette époque, peu de gens étaient diplômés. Peu de gens obtenaient leur diplôme. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai pensé à trouver un emploi. Les membres de la famille ont également donné les mêmes conseils. À cette époque, le concours de la fonction publique était ouvert. J'ai postulé pour un emploi ouvert au niveau d'officier. Excellent en études, j'ai réussi à réussir l'examen facilement. Peut-être qu'il n'y aurait pas autant de combat qu'aujourd'hui. À cette époque, lorsque j'étais fonctionnaire, ma performance était différente. Ensuite, j'ai épousé une fille qui venait juste de passer son diplôme. À cette époque, j'étais considérée comme un personnage dont la société devait discuter. Après mon entrée au gouvernement, d'abord par le biais du centre de formation, les nouveaux travailleurs des badges, dont moi, ont été formés et envoyés dans les districts. J'ai également atteint le bureau administratif du district de la région de l'Extrême-Ouest. Au début, lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai été impressionné par l'honnêteté. Mais après avoir commencé à travailler, j'ai vu de nombreuses façons de gagner de l'argent. J'ai commencé à gagner de l'argent supplémentaire en faisant des travaux publics. Le nouveau patron gagnera aussi bien quelques années après avoir rejoint ce poste, j'ai réussi à créer 4 ou 5 emplois. Au début, j'ai nommé certaines des montres que j'achetais en mon nom. Ensuite, je lui ai donné le nom de ma femme. Plus tard, j'ai également donné le nom de ma belle-mère et de ma belle-mère. Combien pouvez-vous gagner en restant dans un emploi gouvernemental ? Quoi que vous fassiez, si vous mettez une partie de l'argent récolté au sommet. Combien les autres ont-ils gagné comme moi ? J'ai une expérience professionnelle dans tous les domaines. Y compris l'administration, la comptabilité, les revenus et les douanes. Même envoyé sur place, la bouche du mangeur n'est pas percée par un poux, c'était comme ça. Très heureux ma femme est également devenue luxueuse grâce aux revenus de mon travail. Elle a acheté une voiture pour marcher. Elle a embauché des aides pour travailler à la maison. Notre position a soudainement changé. Mes deux frères et une belle-sœur sont allés étudier en Allemagne avec mes revenus. J'allais gagner énormément en devenant un level manager officiel. Tout en travaillant, j'ai également atteint le niveau de secrétaire adjoint. Après avoir atteint le niveau de secrétaire adjoint, je suis devenu le chef en chef dans de nombreux endroits. Lorsque vous accédez district par district en tant que CDO, le revenu supplémentaire est élevé. Lorsque le chef de la police du district et le CDO seront d'accord, tout ce qui sera fait arrivera. D'une certaine manière, je me souvenais de moi comme d'un roi. Lorsque le cas de distribution de fausses citoyennetés dans le district de Terret a été révélé et a fait la une des journaux. Je me suis senti mal à l'aise. Ensuite, j'ai changé de service et je suis passé au service des recettes. Quand j'étais au service du revenu, c'était comme si j'étais assis sur un rocher. Combien gagne-t-on sans argent ? Je m'en fichais. A cette époque, il passait de nombreuses soirées à Katmandou. Nous y allions souvent. Quand nous sortions ivres, même l'agent de sécurité prenait mon argent de poche dans le véhicule, mais il m'emmenait jusqu'à la voiture et le mettait dans la voiture. A cette époque, mon fils aîné avait obtenu son diplôme et est allé en Australie pour faire des études supérieures. Deux ans après son départ, son plus jeune fils part étudier au Japon. Nous sommes les deux seules personnes âgées de la famille. Notre voyage de noces a recommencé à un âge perdu. Quand il y a de l'argent, les filles de l'extérieur font aussi la queue. Le personnel féminin a également été soumis à de nombreuses épreuves dans son propre bureau. Le journaliste venait de temps en temps recevoir des cadeaux. Dans le travail de secrétaire adjoint, les revenus sont élevés même en prenant des décisions politiques. A cette époque, je pensais que le Népal était le pays le plus riche et le plus rentable du monde. Au niveau du secrétaire adjoint, il n'est pas acceptable de prendre de l'argent au hasard. La balance doit être beaucoup ajustée, mais les gains sont encore plus gros. J'ai été promu au niveau de co-secrétaire tout en travaillant. C'est à cette époque que les relations avec les étrangers ont commencé. Même si vous divulguez les informations secrètes de votre bureau et de votre ministère à d'autres personnes, vous gagnerez beaucoup d'argent. Lorsque vous commencez à gagner, vous commencez à gagner de partout. Depuis que je suis devenu co-secrétaire, des dirigeants de haut niveau de tous les partis ont commencé à me contacter. J'ai également collecté de grosses sommes d'argent auprès des dirigeants. Lorsque mon travail et mon métier ont été adaptés, je suis également devenu directeur général du département des recettes. Quand j'ai eu assez d'argent pour me cacher, cacher, enterrer et souffler. J'ai écrit des livres et je suis devenu philosophe pour devenir une personne respectable dans la société. Je suis devenu secrétaire à la dernière minute de mon travail après être devenu la coqueluche des ministres. Après que je sois devenu secrétaire, d'autres agences m'ont également versé un gros salaire. Avec l'argent que je gagnais, mon beau-frère est devenu un grand industriel en Allemagne. Le fils aîné est également devenu un gros investisseur dans les technologies de l'information et les hôtels en Australie. Le plus jeune fils a fait des progrès équivalents au Japon. Le temps passait. Ma mère et mon beau-père sont décédés. Les biens que j'ai ajoutés au nom de la mère et du beau-père et ses biens ne pouvaient pas venir à mon nom. Les proches qui vivaient en Allemagne ne me contactaient pas non plus. Je ne pouvais pas prendre l'argent qu'ils avaient. Ils se sont éloignés de moi. Les deux fils y ont épousé des filles. Ils ne viennent pas au Népal. Même mes fils ne sont pas en contact avec moi. Peu de temps après avoir pris ma retraite du poste de secrétaire, les autorités m'ont poursuivi. De mauvaises nouvelles sont tombées dans le journal. Ma femme est très aimante. Lorsque la nouvelle est tombée après l'autorité, la femme s'est effondrée de douleur et a succombé à la maladie. J'étais complètement seule. Il n'est pas facile de vivre seule dans la vieillesse et il n'y a personne pour réchauffer l'eau ou écouter. La vie est devenue très ennuyeuse. Les voisins aidaient parfois, mais ce n'était pas toujours possible. J'ai épousé une femme d'âge moyen à la fin de ma vie. J'espérais que des jours heureux viendraient après cela. Après quelques jours de mariage, elle a également commencé à se plaindre. Au bout d'un an, l'affaire a été divorcée. Elle a également pris une partie de mes biens. Aujourd'hui, je suis complètement seule. Tout comme les collines et les villages dans lesquels je jouais quand j'étais enfant sont devenus désolés, moi aussi. Je suis, je suis la raison derrière tout cela. Aujourd'hui, je brûle dans le feu du regret. Une vague de troubles ne cesse de monter dans mon esprit. J'ai à la recherche de la paix. « Gourou ! Donne-moi la paix ! » L'astrologue dit, « Les larmes sont venues aux yeux de l'astrologue alors qu'il demandait. Oh ! Vous devenez complètement seul. Ne vous inquiétez pas, le monde devrait être en paix. D'accord. Écrivant quelque chose sur le papier, s'il vous plaît, venez avec ces choses lundi pour instaurer la paix planétaire. Les frais sont de 150 000, veuillez les apporter. Pitambarji dit, « Ok, gourou, quoi qu'il arrive, je veux la paix. » Après cela, Pitambarji part de là. L'astrologue Baba commence également ses autres travaux. Basante quitte également la salle secrète. À chaque instant, à chaque instant, chaque jour, Basante découvre de nouvelles choses. Basante accroît la connaissance de la vie et du monde. La situation géographique de Katmandou devient trouble lorsque vient la saison des pluies. L'arrivée de l'hiver apporte des frissons. Il se réjouit également de l'automne et du Basante. D'une manière générale, comparé au climat d'autres régions du Népal, le temps ici est convenable et Katmandou est devenu une destination pour les gens de tout le pays. C'est pourquoi l'activité ne manque pas ici. Lors de son séjour à Katmandou, Basante acquiert également des connaissances en philosophie bouddhiste. Même s'il n'allait pas profondément dans la perfection, il pouvait ressentir la connaissance dans sa totalité. Il s'occupe aussi parfois avec ses amis de discuter des traditions sociales et de la voie à suivre, de la transformation de la société népalaise, etc. L'astrologue fit signe à Basante d'écouter les événements du lendemain. Basante réfléchissait aux nouveaux événements à venir, il se prépare avec intérêt. De nombreuses questions se posent dans son esprit. Un autre VIP arrive le lendemain. En la regardant, elle a l'air attirante. Un grand homme blond, avec du gel dans les cheveux tirés en arrière. Vêtu d'un costume cravate, semble avoir la soixantaine. La voiture est garée en contrebas et envoyée par le personnel de sécurité au centre d'astrologie situé au-dessus. Au moment où cette personne atteignit mat, Basante était déjà assis dans la salle secrète. Cette personne est connue sous le nom de Tiwariji et son identité de travailleur social est établie dans la société. Le dialogue entre l'astrologue et Tiwariji commence. Tiwariji dit « Bonjour gourou ». L'astrologue dit « Bonjour ». Quelles sont les nouvelles, est venu après un long moment ? Tiwariji dit « La nature des gens, c'est comme ça, gourou ». On ne s'en souvient pas sans souffrir. L'astrologue dit « Une telle méthode est-elle tombée en discrédit ? » Tiwariji dit « Oui, gourou ». Aujourd'hui, l'âge de 60 ans est dépassé. En raison de l'expérience de sa propre vie passée, il regrette beaucoup aujourd'hui. Il n'y a pas de paix dans l'esprit. C'était difficile à cet âge. Tous nos amis sont venus ici pour calmer le feu du mental, gourou. Je suis aussi venu chercher un moyen de calmer mon esprit. Je dois le réparer de toute façon. Je suis prêt à tout pour cela. Je suis dans une situation où il est difficile de dormir, de manger et de m'asseoir. Je dois être secouru. L'astrologue dit « Je comprends votre problème. La racine de tous ces problèmes est votre karma passé. Gardez-le ouvert et il sera facile de le résoudre. Il sera facile de faire la paix planétaire. Expliquez brièvement comment le problème est survenu dans votre vie. Tiwari-ji dit « Ok, gourou, commence à raconter sa vie. Je suis né dans le district de Lamjung. » A cette époque, mon père enseignait au niveau secondaire dans une école publique et ma mère enseignait également au niveau primaire. Comme tous deux étaient des employés permanents enseignants dans des écoles publiques, notre famille était considérée comme une famille riche. Tous les membres de notre famille étaient enclins à l'éducation. J'ai fait SLC dans la même école où mes parents ont enseigné. J'ai réussi après cela, étudiant jusqu'au BA. Sur le campus PN de Pokhara, je l'ai terminé. Puis je suis retournée à Lamjung. Mes parents ont essayé de me trouver un travail. Mais ce n'était pas si facile de trouver un travail qui correspondait à mes désirs. J'ai été embauchée par une ONG pour enseigner l'éducation des adultes. Cette ONG mène une campagne visant à alphabétiser ceux qui ne savent pas lire dès leur plus jeune âge. Je devais aller de village en village en tant qu'employé. Beaucoup d'hommes du village partaient de force et travaillaient à l'étranger. Certains d'entre eux sont allés à Pokhara et Chitwan pour faire des affaires et d'autres sont allés dans différentes villes de l'Inde à la recherche de travail. À cette époque, il n'y avait pour la plupart que des femmes qui suivaient des programmes d'éducation pour adultes menés par des ONG. Parce que les hommes qui allaient faire des affaires amenaient aussi leurs femmes. La plupart du temps il n'y avait que les femmes de l'Ahur au village. Les jeunes enfants recevaient régulièrement un enseignement à l'école. Ils allaient à Pokhara et dans d'autres villes pour étudier à l'université. Dans le village, il n'y a que les épouses de l'Ahur, celles qui travaillent à l'étranger. Mon travail est d'enseigner. Les cours d'éducation pour adultes ont eu lieu de 11h à 3h de l'après-midi. Cet horaire était fixé à la demande des ménagères. Cela convenait également pour étudier l'après-midi car ils devaient s'occuper des tâches ménagères le matin et le soir. Les femmes qui venaient y étudier étaient à un niveau où elles ne savaient même pas écrire leur nom. Il était très important pour eux d'être alphabétisés. Ce programme devenait fructueux. Les femmes du village savaient lire les lettres. A cette époque, tout le monde n'avait pas accès à un téléphone portable. Certaines des femmes qui venaient là-bas étaient assez fortes pour chanter. D'autres pour danser et d'autres encore pour s'amuser. A cette époque, y enseigner était une sorte de plaisir particulier. A cette époque, je n'avais que 23 ans. J'étais un jeune homme bien éduqué et bien éduqué. J'avais aussi une petite amie qui venait d'un village plus bas que là-bas. Après avoir étudié l'éducation des adultes, je le rencontrais parfois dans cet endroit et rêvais de nombreux rêves de vie. J'avais l'habitude de décorer mon esprit et de profiter de mon imagination. Comme la tour où j'enseignais se trouvait dans un endroit isolé, peu de gens y venaient après avoir enseigné. J'avais la clé de la tour. J'avais l'habitude d'y aller en premier et d'ouvrir la porte et je fermais aussi la dernière porte. 22 ensembles de ponts étaient des bancs. Le ménage était fait par des femmes venues étudier. J'aimais souvent rester tard tard avec ma petite amie à cet endroit. Je ne peux pas décrire ici avec des mots la joie de la cour, du toucher et des baisers de la jeunesse. Dans ces moments-là, il m'a semblé que le goût de la mangue sucrée n'était rien pour une personne très affamée. Certaines femmes savaient qu'après avoir terminé mes études, j'y retrouvais mon amie et je parlais jusqu'au soir. Un jour, j'étais assis là à attendre ma copine, ce jour-là. Elle m'a dit que j'avais un travail à faire et que si j'étais en retard, je ne viendrais pas. Elle m'a dit de rentrer chez moi si elle ne venait pas avant trois heures et demie. J'étais heureux quand il venait et triste quand il ne venait pas. J'étais assis là. Une femme qui regarde derrière elle comme ceci est assise sur la banquette arrière et regarde mes activités. À cette époque, je m'ennuyais. Je lui ai dit d'y aller. Elle a refusé d'y aller. Monsieur, elle a commencé à parler en disant « Pourquoi êtes-vous assis ici ? » Elle a commencé à vous demander pourquoi vous n'étiez pas satisfait. Je ne voulais pas parler mais elle m'encourageait à parler en posant beaucoup de questions. Je n'arrêtais pas de regarder la montre Psycho 5 à mon poignet. À cette époque, la montre Psycho 5 était également considérée comme une montre populaire. Elle me parlait de façon monotone. Je répondais à sa question en secouant la tête. L'horloge que j'avais à la main sonna quatre heures. Ma copine n'est pas venue. Un sentiment de communication est apparu dans mon esprit que je devais y aller maintenant. J'ai essayé de me lever et de marcher à partir de là. La femme m'a attrapé la main et m'a tiré. Je l'ai regardé de la tête aux pieds. C'était une fille du village vêtue d'un costume traditionnel cholo et longi, au visage souriant de 35 ans, avec des sandales aux pieds. Et les cheveux un peu éparpillés. Elle me tenait fermement la main. Peut-être à cause de la peur de m'enfuir. Elle m'a tiré fort et m'a fait asseoir sur le robot. Elle a commencé à me parler ouvertement. Elle a commencé à jouer avec mes mains comme si j'étais son mari. Petit à petit, elle m'a fait fondre. L'environnement et l'ouverture du corps m'ont fait tomber amoureux. Après cela, pendant un certain temps, elle est venue s'allonger avec moi ainsi et a commencé à utiliser toutes les parties de mon corps. Il y a quelque temps, elle a réussi à transformer le sentiment ennuyeux qui surgissait dans mon esprit en un sentiment magnifique. Il y a eu un doux accident. L'accident qui leur a procuré du plaisir physique à tous les deux. Lorsque l'incident s'est produit, l'esprit n'a rien fait. Après l'incident, l'esprit s'est ouvert. La peur a commencé à surgir dans mon cœur. J'ai commencé à imaginer ce qui se passerait après cet accident. Avant, elle était la seule à parler, maintenant c'est à mon tour de parler. J'ai commencé à beaucoup la questionner. Je vous ai demandé pourquoi vous en étiez arrivé à cette situation. Elle a tout expliqué en détail. Elle a commencé à dire, J'ai 35 ans. J'ai aussi deux fils. J'avais 15 ans quand je me suis mariée. J'ai donné naissance à mon fils aîné à l'âge de 16 ans. Le fils aîné a rejoint cette fois l'armée indienne. Le plus jeune fils a 17 ans et a commencé ses études à Pokhara. La belle-mère, le beau-père et moi sommes à la maison. Le beau-père est un amateur de narguilé. La belle-mère prend grand soin de son beau-père. Mon mari est également lieutenant dans l'armée indienne. Désormais, après trois ans, il touchera une pension. Mon mari est en Inde et je suis ici au village. Mes désirs de jeunesse sont réveillés par mon mari venant de l'étranger. Il m'est très difficile de concilier les sentiments qui surgissent en moi. Je brûle du désir de jeunesse. Monsieur, aujourd'hui vous avez éclairé ma flamme. Merci beaucoup monsieur. La peur qui est apparue en moi se calme. Il y a un certain soulagement. Je veux en savoir plus sur lui. Que se passe-t-il si l'enfant s'assoit lorsqu'on l'approche de cette manière ? Je vais le demander. Elle dit au monsieur aussi. Nous l'avons rendu permanent après avoir eu deux enfants. Que faites-vous ? Un doux incident s'est produit. L'événement était aussi réel qu'un rêve. Cela ne semble pas avoir d'effet secondaire. A cette époque, je me souviens d'une phrase d'une chanson. Les hommes se battent pendant des années. Les femmes se battent pendant un jour. Même les chansons sont créées en mélangeant réalité et expérience. Mon sentiment l'a ressenti. Dans les jours suivants, elle a organisé à plusieurs reprises des programmes similaires. Même si mon cœur voulait dire non, je ne pouvais pas dire non complètement. Cette série s'est poursuivie. Plus tard, la situation de presque toutes les femmes est la même. J'ai dû servir beaucoup de personnes même si j'ai changé d'heure et de lieu. Au début, je pensais que c'était un travail de service amusant et normal. Mais plus tard, je me suis retrouvée dans une situation très difficile. Puis j'ai reçu un coup dur dans ma vie. Ma copine a elle-même appris cette nouvelle. Elle a commencé à douter de moi. Elle m'a demandé et m'a demandé. J'ai dit non. Un jour, il arrive sur la colline et se cache. Elle m'a rencontré en flagrant délit. Puis elle a dit que tu m'avais trompé. Je n'oublierai pas jusqu'à un âge avancé. La rencontre avec lui s'est arrêtée. J'ai pensé à la rencontrer et à m'excuser mais ce n'était pas possible. Même à cette époque, mon travail d'enseignant se poursuivait là-bas. Pendant que j'y enseignais, j'étais dans une situation où je devais entretenir des relations avec des femmes d'âge moyen pour lesquelles je n'avais aucun désir. Mon ami que j'aimais du fond du cœur et avec qui je voulais me marier et être pour le reste de ma vie. Nous avons également promis. À cause de moi, notre beau monde de rêve a été brisé comme une maison de verre. J'avais entendu dire, la vie est un voyage. Mais le premier voyage est mémorable pour toute une vie où l'on passe du temps avec la personne que l'on aime. J'étais comme un serpent qui avait perdu sa gemme. Pendant que j'enseignais, j'ai commencé à me mettre en colère contre toutes les femmes. J'ai commencé à faire des vidéos de toutes les femmes que j'ai contactées. À cette époque, j'ai commencé à utiliser un téléphone portable que m'avait offert un proche lorsqu'il venait de l'étranger. Cette dame qui n'avait même pas de téléphone portable, cette fois-là. J'ai commencé à faire chanter toutes ces femmes en leur montrant la vidéo que j'avais faite en secret. Toutes les mères des enfants, belles filles, étaient assises avec leur prestige. Je suis célibataire, j'ai fait une vidéo de moi en train de rencontrer 43 femmes à cette époque. La plupart des vidéos ont été tournées sur cette terrasse. Certaines vidéos ont été tournées dans des champs de maïs et au bord de rivières. Il serait facile de faire une vidéo car il est facile de coller un téléphone portable sur la tour. Je suis partie avec toutes ces femmes au tarif de deux lacs à ce moment-là. Ils étaient également prêts à donner de l'argent pour que l'incident ne se termine pas. Ils savent comment récolter des fonds. J'étais en colère parce que ma copine avait rompu avec moi. J'ai franchi cette étape en retour. C'est eux qui ont brisé ma relation. Après un certain temps, le programme d'enseignement s'est terminé. J'avais beaucoup d'argent à cette époque. J'en gagnais un peu avec mon salaire. J'ai collecté énormément d'argent en faisant chanter les femmes. Même mes parents ne savaient pas que j'avais autant d'argent. Après cela, je ne voulais plus vivre à Lamjung. Je suis descendue à Pokhara. J'ai commencé à vivre dans la même maison que mon père et ma mère avaient construite à Pokhara pour y vivre après leur retraite. Toujours depuis le campus PN, j'ai poursuivi mes études de troisième cycle. J'étais un beau jeune homme. Financièrement prospère et pointu dans les études, j'étais des filles qui me suivaient sur le campus. Il y avait beaucoup de filles qui voulaient être proches de moi sur le campus PN. À cette époque, le campus était connu comme le campus où étudiaient de nombreux étudiants du Népal. Depuis que j'étais au rez-de-chaussée, les filles de ma classe me taquinaient. Ils voulaient m'aimer et m'avoir. J'avais l'habitude de regarder toutes ces filles avec respect parce que j'avais expérimenté ce qu'est le véritable amour et ce que l'on ressent lorsqu'ils se brisent. Je ne voulais pas gâcher la vie de quelqu'un, je ne voulais pas gâcher le rêve de quelqu'un. C'était les choses qui me préoccupaient. Même en regardant ces filles avec respect, le corps avait faim. J'ai été piégé par ces femmes à Lamjong. Je voulais me libérer d'une telle dépendance. J'ai toujours essayé d'être manipulé. Pendant ce temps, une fille m'a proposé. La jeune fille était en dernière année d'obtention de son diplôme. Sa poitrine était relevée et sa taille ressemblait à celle d'un facochère. Les yeux ressemblaient à des yeux marrons. Elle était belle à regarder avec ses cheveux bouclés et ses mains et pieds dorés. J'ai aussi ressenti de l'amour quand je l'ai vue. Nous sommes devenus des amis proches. L'amitié a grandi. Nous sommes tombés amoureux. Ensuite, nous sommes allés au temple vin d'Avassini et avons juré de vivre et de mourir ensemble. Nous sommes tombés amoureux. Nous avons volé amoureux. Nous avons dérivé amoureux. Le temps est comme une rivière qui coule à travers des courbes. Ma vie se déroulait également de la même manière. Tout comme l'eau de la rivière continue de couler même si elle est heurtée ici et là. De la même manière, ma vie a également continué avec des blessures. Après un long séjour à Pokhara, j'ai trouvé le véritable amour, où il n'y avait pas d'égoïsme, seulement de l'amour. Elle venait chez moi quand j'allais dans sa chambre. Un soir, elle a demandé à venir dîner. Elle a dit que mon Foupou est venu, tu devrais la rencontrer. J'étais également intéressée à rencontrer ma sœur aînée appelée Foupou. Je suis allée le voir le soir. Il cuisine. Je lui ai demandé si elle allait bien. Elle a dit qu'elle prenait un bain dans la salle de bain. J'ai bavardé avec elle et j'ai commencé à l'aider à cuisiner. Après un certain temps, son Foupou sortit de la salle de bain avec une serviette enroulée autour de sa poitrine. Dès que je l'ai vue, j'ai été surpris. Je tenais une cuillère à la main et elle est tombée par terre. Mon ami a arrêté de faire pousser le légume et m'a regardé pour voir ce qui s'était passé. J'ai été choqué par une sorte de prière. Je me suis assis sur le canapé voisin, les mains sur la tête. Mon ami est également venu là-bas après avoir couvert des légumes. Foupou est également venu habiller. Tous deux essayaient de me parler. J'étais assis tranquillement. La raison en était que le Foupou de mon ami était la même femme à qui j'avais enseigné l'éducation des adultes à Lam-Jung. C'était la même femme qui m'a fait avoir un contact physique pour la première fois dans ce bâtiment appelé terrasse. Finalement, j'ai également pris deux lacs de roupies pour les faire chanter. Comme le dit le proverbe, la pierre dans la première balle, le Foupou de ma petite amie est devenu cela pour moi. J'ai atteint la prémonition. Elle aurait pu l'atteindre aussi. Foupou m'a parlé ouvertement sans hésitation. Ma copine m'a présenté officiellement. Après avoir parlé pendant un moment, nous avons commencé à manger. J'ai commencé à manger sans parler. Foupou m'a taquiné en me disant que j'avais honte de manger chez ma belle famille. Je suis restée sans réponse. Il y a eu une conversation après le repas mais je n'ai pas pu m'ouvrir de l'intérieur. Foupou a demandé ce qui s'était passé, mec. J'ai fait semblant d'avoir mal à la tête et j'ai essayé de revenir immédiatement. Un par un, un par un. Je suis partie vers 9h. Ma copine a également demandé à venir dîner le lendemain. Je ne voulais pas perdre son amour. Le lendemain, je suis allée dîner. Foupou vit aussi avec ma copine. Il n'y a eu aucune hésitation comme hier car seul Foupou et moi étions au courant des événements passés. Son chiot est resté quelques jours dans la chambre de ma copine à Pokhara. Elle voulait aussi aller chez nous mais je ne l'ai pas emmenée. Il n'arrêtait pas de m'appeler là-bas. Un jour, Foupou m'a dit. Elle m'a dit de venir regarder la vidéo précédente demain après-midi. Je me demandais ce qui allait se passer à nouveau. Le lendemain, alors que j'allais au campus, Foupou m'a appelée. Je ne suis pas sûre j'y suis allée. Dès que je suis arrivée là-bas, elle a fermé la porte. Après avoir fermé la porte, elle m'a attrapée et m'a tirée vers le lit. Je comprends son caractère mais il peut se déshabiller avant que je puisse m'échapper. Elle m'a fait chanter. Elle a dit qu'elle rejetterait les rumeurs de viol et n'a demandé qu'une seule fois. Ma petite amie se méfiait également du comportement de Foupou. D'un autre côté, Foupou taisait son cou devant moi. À ce moment-là, ma copine est sortie et a frappé à la porte. Il a fallu du temps pour que la porte s'ouvre, elle est à l'intérieur, elle est venue. Elle m'a frappée plusieurs fois à la poitrine. Elle caressa les cheveux de Foupou. Je suis partie de là, impuissant et sans voix. Le même jour, son Foupou est allé à Lamjung. Ma copine s'est suicidée en sautant dans la rivière Séti. Ceux qui l'ont vue ont prévenu la police. Un jour plus tard, le corps de ma petite amie a été sorti de la rivière Séti par la police. En entendant tout cela, j'étais presque en colère. Je n'ai pas pu aller sur le campus pendant quinze jours. J'ai été très déçue. Je pensais qu'aimer était un crime. Je me suis sentie amoureux de deux filles, mais en un instant, les deux mondes de l'amour ont été brisés. Après un certain temps, je suis allé prendre soin de moi. Même voir une femme mariée d'âge moyen m'a mis en colère. Pokhara est une ville où seules les femmes et les enfants restent à la maison. Ouagalung, Lamjung, Nyagdi, Xiangja, les gens des montagnes ont construit des maisons et y vivent. Toutes les familles de ceux qui sont partis travailler à l'étranger restent. La belle ville du Népal, Pokhara, est une destination touristique. Mais la situation des épouses dont les maris sont à l'étranger était également désastreuse. Il est plus facile d'étancher sa soif ici qu'à Lamjung. Quand on voit tout, la vague intérieure est différente. Un sentiment de vengeance est venu chez les femmes de taille moyenne. Parce que j'étais un jeune homme séduisant. De nombreuses femmes sont restées en contact avec moi. J'ai contacté une centaine de femmes d'âge moyen. J'ai aussi fait la vidéo secrète de tout le monde. J'étais très occupée ces jours-là. Après avoir fait la vidéo de tout le monde, j'ai fait chanter tout le monde. J'ai pris le montant de 5 roupies là qu'à 80 femmes et je suis parti, mais 20 femmes n'ont pas donné. À cette époque, mes études supérieures étaient terminées. J'ai gagné beaucoup d'argent à Pokhara. Peut-être que seules quelques personnes peuvent gagner autant dans la vie. Cependant, en termes de revenus, l'expérience de Lam-Joon m'a également été bénéfique. Au moment où je suis restée jusque-là, j'étais devenue obsédée par Pokhara. Puis je suis arrivée à Katmandou. Quand je suis arrivée à Katmandou, je voulais vivre une nouvelle vie. Les parents insistaient pour qu'ils se marient. On disait que tu devrais te marier avec qui tu veux. Sinon, nous devrions gérer ton mariage avec qui tu veux. Je leur ai dit que je ne suis pas allée voir la fille jusqu'à aujourd'hui à cause de mes études. La fille d'une personne qu'ils connaissent a étudié sur le campus de Minbavan et est actuellement assise après avoir passé son examen de troisième cycle. Leur maison est dans la racine de Konk. Je me suis mariée avec lui. J'ai aussi construit une maison dans le vieux Van Echouar. Je suis mariée depuis 32 ans. J'ai eu un fils, une fille et des petits-enfants. Tous les arrangements sont bons. Aujourd'hui, je suis également investisseur et chercheur en bourse. J'ai maintenant la soixantaine. Je suis mariée depuis 32 ans. Il n'y a pas beaucoup d'événements dans ma tête au cours de ces 32 années. Les cinq années qui se sont écoulées depuis la fin de mes études de premier cycle m'ont brûlé, toute une vie. Soudain, un autre incident bouleversa l'équilibre de ma vie. Je suis allée visiter Pachupatinas avec ma famille. Il y avait une file d'attente devant le Darshan. Je me suis assis en ligne avec ma femme devant. D'autres femmes portaient des chemisiers courts en été. Debout juste devant ma femme, une femme de notre âge avait un tatouage sur la main avec mon nom écrit dessus. Dès que ma femme l'a vue, elle me l'a montré. Je pense que le nom de son mari est le même que le mien. Elle s'est retournée après quelque chose. Nous sommes allées voir l'endroit où se trouvait la ligne. Les autres personnes dans la file d'attente n'ont pas arrêté de nous regarder et sont parties. Ma femme a aussi regardé cette scène pendant longtemps. La femme que j'ai rencontrée là-bas était mon ancienne petite amie. Il y a 37 ans, nous avions un monde d'amour et après un certain temps, ce monde a été déserté. Cette étrange coïncidence nous a fait oublier de visiter Pachupatinas. Nous sommes allées dans un salon de thé voisin. Nous avons commencé à discuter en prenant le thé. Ma femme était pressée de connaître ce secret. Je me suis excusée auprès de ma petite amie. Elle rit et secoua la tête. Elle ne voulait pas m'écouter. Elle a dit que je ne voulais pas t'écouter. Lorsqu'il est venu directement de Lamjung à Katmandu pour étudier, la commission de l'éducation a été ouverte. Ses emplois permanents étaient disponibles dans des emplois d'enseignement de l'anglais au niveau secondaire. A cette époque, il existait une coutume du tatouage à Katmandu. Elle n'arrêtait pas de tatouer mon nom en signe de son premier amour. Elle ne sera pas mariée pour le reste de sa vie. Être célibataire a été difficile, mais elle endure toutes les difficultés. Elle a pris une pause dans son travail il y a quelques années et s'est engagée dans le travail social. Elle a dit en partant, l'amour signifie le sacrifice. Ou l'honnêteté, le sacrifice. Le dévouement, la loyauté et l'éthique idéale sont tous entrelacés. L'amour n'est incomplet que lorsque vous obtenez ce que vous voulez, même dans la perte. Si vous pouvez décorer le sentiment d'amour de manière égale, cet amour est éternel. Sur ce, elle est partie. J'ai commandé trois tasses de thé. Personne n'a fait attention au thé. Il est devenu froid. Même ma femme ne pouvait rien dire. De là, nous nous sommes dirigés vers le vieux Baneshwar. A partir de ce jour, j'ai commencé à me souvenir de plus en plus de lui. Je me sens comme un criminel quand je vois son amour et son sacrifice. La scène tragique de la petite amie rencontrée pour la deuxième fois tombant dans la rivière Séti se présente sous mes yeux. Même dans leurs rêves, ils viennent et je leur manque. Je suis très excentrique à cause de mon passé en affaire. L'esprit est en ébullition. Gourou, que dois-je faire maintenant ? Donne-moi la paix. L'astrologue dit, ne paniquez pas, tout devrait être réglé par la paix planétaire. S'il vous plaît, venez faire la paix planétaire lundi. Frais Planète Pissérès. Cela coûte 150 000. Il donne une liste de marchandises indiquant que vous devriez venir avec ces marchandises. D'un autre côté, Basante, qui était bouleversée dans la salle secrète, était bouleversée par le moment où Tiwaridji partirait. Après le départ de Tiwaridji, Basante a également réfléchi davantage. Ainsi, il a eu l'occasion d'entendre les nouveaux développements aujourd'hui. Puis il monte sur le toit de la maison, regarde le ciel et respire l'air frais. Cela fait de nombreuses années que Basante est venu à Katmandou. Il étudie depuis environ cinq ans, pendant lesquels il a travaillé dans un centre d'astrologie et a acquis des connaissances. Il est engagé dans des études de troisième cycle. Il a obtenu son diplôme avec de bonnes notes. Il a étudié la culture au niveau post-universitaire. Il étudie les aspects multiformes de la culture du Népal ancien et du Népal moderne. Il réalise également grâce à ses études que la civilisation népalaise est l'une des plus anciennes civilisations du monde. Basante étudie factuellement, même si quelqu'un dit quelque chose. S'il n'y a aucune base pour le confirmer, il ne le croira pas. Il n'a le temps d'étudier sur le campus que le matin car il a de nombreuses responsabilités professionnelles pendant la journée. Il a directement vu que l'astrologue était devenu déprimé et Baba a également beaucoup de foi et de confiance en lui. Les fils de Jyotish Baba le contactent parfois par téléphone. Ils ne sont pas venus au Népal pour se rencontrer. Les circonstances ont fait de Basante le fils aîné de cette maison. Basante a parfois vu même un astrologue bégayé. Quand vous les voyez se précipiter ainsi, la question se pose dans votre esprit de savoir pourquoi, mais vous n'en discutez avec personne. Il gère la situation telle qu'elle est et avance. Il a le même respect pour venir au centre des astrologues avec foi. Lorsqu'une personne spéciale arrive, son emploi du temps est de s'asseoir dans la pièce secrète et d'écouter l'histoire de sa vie. L'astrologue Baba a organisé de tels arrangements pour que Basante puisse accroître ses connaissances pratiques. Basante reçoit un indice qu'un autre VIP arrive le lendemain. Il reste en état de préparation. Dans les premières années, il écoutait n'importe quelle histoire, mais aujourd'hui, il se fait sa propre opinion sur ses événements. Le lendemain, la même routine recommence. Un vieux VIP arrive au centre. Il est obligé de s'asseoir selon les règles. Avant cela, Basante se crée était déjà arrivé dans la pièce. Le VIP d'aujourd'hui est un professeur. Le dialogue entre eux commence. Le professeur dit, le gourou Namaskar. L'astrologue dit, Namaskar. Et quelles sont les nouvelles ? Le professeur dit, ce n'est pas bien si nous disons que tout va bien. Même si nous disons que ce n'est pas bien, que devrions-nous dire ? C'est difficile. L'astrologue dit, qu'attendez-vous de moi ? Le professeur dit, gourou, enseignant tout au long de la vie. Un crime est également commis dans le cadre de l'acte d'enseigner. Je regrette aujourd'hui. À cause du karma. Il existe aujourd'hui un sentiment de culpabilité dans l'esprit. L'âme est brûlée. Une perception négative m'a été faite envers le domaine astrologique et le domaine spirituel tout au long de sa vie. Maintenant, je suis venu vers vous pour calmer l'âme brûlante de cet âge. Que la paix soit rétablie. L'astrologue dit, certes, nos propres actions tourmentent les gens. S'il vous plaît, dites-moi en détail comme l'acte de brûlure d'estomac et de culpabilité s'est produit. Après cela, il sera facile de parvenir à la paix et au bonheur planétaire. Le professeur dit, gourou, s'il vous plaît, gardez cela secret. Je vais raconter brièvement mon parcours. L'histoire commence ainsi, gourou. J'ai obtenu une maîtrise en littérature anglaise avec la première classe à l'âge de 25 ans. J'ai réussi, deux ans plus tard. J'ai également obtenu un poste permanent sur le campus pour enseigner aux étudiants jusqu'au niveau 1. Ce n'était pas courant d'obtenir le poste de professeur adjoint de manière permanente. Je suis aussi devenu un personnage de discussion, à cette époque-là. Beaucoup d'élèves de ma classe étaient plus âgés que moi. J'ai enseigné à tout le monde sous une discipline stricte. Au début, j'aimais enseigner, mais plus tard, j'ai commencé à m'ennuyer. Au début, j'étais satisfait du salaire, mais plus tard, les dépenses mensuelles d'enseignement sont devenues insupportables. J'ai également commencé à faire du travail de traduction. Après cela, les revenus ont commencé à augmenter. Je traduisais divers articles et livres entiers. Comme les écrivains népalais souhaitaient eux aussi se convertir à l'anglais, le métier perdura. L'avidité pour l'argent a également augmenté. Là-bas, je m'ennuyais un peu quand je devais diriger le travail de recherche sur le campus. Plus tard, après avoir pris de l'argent, j'ai commencé à préparer ma thèse moi-même. L'argent vient aussi de là. L'argent viendra de n'importe où à ceux qui le savent. Le temps passait. De nouvelles expériences ont été ajoutées. En plus d'enseigner, j'ai également commencé à faire des travaux de traduction. D'orientation de recherche et d'édition de travaux d'autres auteurs. En parallèle, j'ai commencé à suivre des cours de coaching en anglais au fur et à mesure. J'ai été choquée de voir les revenus venir de partout. Le bonheur vient quand l'argent est abondant. Les désirs refoulés sont désormais réveillés afin qu'ils puissent se réaliser. Je voulais me coiffer quand j'étais petite, mais je n'y arrivais pas à l'époque. Je me suis aussi fait coiffer. Je portais aussi un petit hôte avec les oreilles percées. Je ne pouvais porter que des pantalons et des vêtements. Portez-le selon votre souhait. Des dessins déchirés, évités, etc. L'enfance, l'adolescence et la jeunesse me reviennent sans cesse. J'étais heureux de ma réussite dans la vie. J'avais un bon revenu. A cette époque, j'avais atteint le niveau où je n'avais plus peur des petites gens. J'étais considéré comme un bon professeur sur le campus. A cette époque, j'étais également professeur agrégé. Parallèlement à cette expérience, ma fierté a également augmenté. J'ai également reçu mes diplômes universitaires. A cette époque, j'étais si heureux, comment puis-je le dire avec des mots ? A cette époque, j'avais mon deuxième enfant. Deux enfants sont un cadeau de Dieu, j'ai entendu plusieurs fois à la radio. Il y avait aussi du bonheur familial dans ma famille quand il y avait deux enfants. A cette époque, il y avait un de mes étudiants-chercheurs sur le campus. Je sentais que je pouvais obtenir du chercheur ce que je n'avais pas obtenu de ma femme qui avait accouché à la maison. Le sentiment est devenu plus fort. Comment lui dire, elle l'accepte ou pas ? Il commença à s'inquiéter de ce qui se passerait s'il faisait du bruit. Après cela, pendant quelques jours, j'ai continué à éviter son travail en disant que cela ne lui était pas arrivé. Ses chercheurs ont commencé à enseigner dans les districts périphériques. Elle est très inquiète que les travaux de recherche ne soient pas terminés à temps. Mon seul type de problème est son autre type de problème. J'ai agi comme si je ne comprenais pas son problème. Je ne pouvais pas lui proposer directement. J'ai proposé avec une torsion. Je l'ai raconté comme un événement fictif. L'un des gourous lui-même a aidé dans le travail de recherche et a également réalisé des choses spéciales. Au contraire, je lui ai dit tout ce qu'une fille peut faire. Elle a pris les choses doucement. J'ai compris son sentiment. Après cela, une atmosphère de détente s'est créée. Je me suis ouvert à lui. Elle a aussi commencé à se rapprocher de moi. Je suis devenue facile pour son travail de recherche. Trois ou quatre jours plus tard, j'ai trouvé une autre excuse. Je pars à l'étranger pendant deux mois en raison d'un travail particulier. Ensuite, j'ai dit, commençons vos recherches. Elle était très bouleversée. La recherche au niveau m'a n'est pas une tâche facile. Elle est devenue noire. Quand partirez-vous, monsieur, la semaine prochaine ? Dis-je, oh, ça va être très difficile, dit-elle. Au milieu, je lui ai dit, fais ceci. Trouve-toi un endroit sûr où rester quelque part. Laisse-nous tous les deux nous asseoir ensemble. Tout devrait être fait en deux ou trois jours. Où serait un tel endroit ? Elle répondit, il y aura de la place dans ta maison, dis-je. Je suis assis dans la chambre d'un parent. Monsieur, dit-elle, il est peu probable qu'un jour il y ait une chambre séparée pour les professeurs, même sur les campus du Népal. Que peut-on faire assis sur la place ? J'ai exprimé mon inquiétude. Puis il a dit, c'est aussi possible. La phrase s'est arrêtée. Comment, dit-elle, monsieur. J'ai dit, mon ami a un hôtel à Duliquel. Comme c'est hors saison là-bas, tout est vide. Je vais m'asseoir là et regarder toutes les corrections. Vous mettez également l'ordinateur portable et le reste des documents est parté. Tout devrait être finalisé dans deux jours. Je n'ai pas le temps maintenant, alors je viendrai le faire plus tard. Elle était effrayée. Après un certain temps. Après un certain temps, il n'y a plus d'autre option, monsieur, dit-elle. J'ai tout dit. J'ai dit que je vous raconterai la situation. Monsieur, je n'ai pas d'argent, dit-elle. Cet hôtel appartient à mon ami. Je vais m'en occuper. Pas d'argent, ai-je dit. J'ai dit qu'il n'y avait pas d'argent, ai-je encore assuré. Nous nous préparons à aller à Duliquel. Il a été confirmé que nous allions rester deux jours et revenir le lendemain. Comme déterminé, nous nous sommes tous deux assis dans ma voiture et sommes allés à Duliquel. En fait, l'hôtel de la personne que je connaissais n'était pas à Duliquel. J'ai fait cette excuse. En route vers Duliquel, j'ai appelé de nombreux endroits. Nous avons pris du café dans la voiture à Banepa. Lorsque nous sommes arrivés à Duliquel, je lui ai rappelé que l'hôtel de mon ami avait une conférence de presse et que ce n'était peut-être pas une bonne idée d'y rester. Elle a dit que maintenant je suis venue. Maintenant je vais m'asseoir où tu veux. Ma mission était en train d'être accomplie. Nous avons atteint un bel hôtel à Duliquel. Lors de votre inscription à l'hôtel, nous avons entré un nom différent et y sommes restés deux jours sans quitter l'hôtel. J'ai eu tout ce que je voulais. Comme il avait également emporté un ordinateur portable. Nous avons tous deux préparé le rapport de recherche sur l'ordinateur portable. C'est comme ça qu'elle est tombée dans mon plan. J'ai dit qu'il y avait un atelier sur la traduction à Duliquel. La mère de ma femme est venue aider ma femme alors qu'elle attendait un garçon. Je n'avais pas vraiment de stratégie de recherche car j'ai fait appel à une aide pour cuisiner le riz et laver les vêtements. C'est sûr, j'ai eu deux jours de relations ouvertes avec elle. Elle a plaidé à plusieurs reprises que personne ne devrait le savoir. Après être venue ici, elle a imprimé le rapport de recherche et l'a apporté. J'ai corrigé toutes les photos les yeux fermés. Je ne sais pas où elle est allée après ça. Après cela, j'ai organisé le travail. En conséquence, il y avait une femme lorsque je supervisais la recherche. Si la situation financière de l'homme était bonne, j'aurais accepté l'admission en recherche. L'homme est esclave des circonstances. J'en ai pleinement profité. Le métier d'enseignant était ennuyeux. Une visite résidentielle a été effectuée à Trichely, Nagarkot. Duliquel et d'autres endroits pendant la longue pause sur le campus. Des filles aux adultes, tout le monde était séduit. J'ai appris que de nombreuses femmes mariées avaient même divorcé. Mais mes habitudes n'ont pas changé. Je savais que de l'argent sortirait de ce travail une fois que j'aurais rencontré une personne. L'argent est comme de la graisse pour le comportement. Quand j'étais sur le campus, je faisais très attention à l'enseignement. J'étais aimée devant tout le monde parce que je travaillais dur pour enseigner. En plus d'enseigner sur le campus, j'ai commencé à être invitée en tant que conférencier lors de diverses réunions et séminaires. Non méritée, prix, respect. Au fil du temps, je suis devenu professeur. Après cela, ma poitrine est devenue plus large. J'ai commencé à être comme une personne leader dans mon domaine. Quand je suis allée à l'événement, les gens semblaient désireux de bien chanter mes louanges. A cette époque aussi, le travail de traduction est arrivé et mes étudiants ont été amenés à faire la traduction. Le nom était le mien. J'ai commencé à devenir le conférencier principal et l'invité principal lors de rassemblements nationaux et internationaux. En tant que conférencier principal dans divers pays du monde, j'ai emmené mes personnes préférées au programme. De cette façon, j'avais l'habitude de discuter de la littérature libérale et large de Vishweshwar Prasad Khoirala parmi ceux qui m'accompagnaient. Il était ouvert et facile à cibler les autres. Comme j'étais également intéressé par la politique de l'époque, j'ai eu la chance de travailler comme ambassadeur dans la seconde moitié de mon travail. Peu de temps après, j'ai été automatiquement mis à la retraite. Peu de temps après ma retraite, ma femme est tombée malade. J'ai été emmenée dans différents hôpitaux. Il n'y avait aucun signe de guérison. Finalement, le médecin a rapporté que ma femme avait le sida. Il ne lui a pas dit ça. J'en étais la cause. À partir de ce jour, la faim et le sommeil ont disparu. Les lèvres et le palais sont tous secs. Je n'ai trouvé rien à faire dans les prochains jours. Maintenant, le feu du regret brûle dans mon cœur. Mon esprit est devenu agité et ma vie est devenue chaotique. Quand je vois ma femme, mon fils-fille, mon petit-fils-petite-fille, je me mets à trembler. Gourou, accorde-moi la paix. Tant que je vis maintenant, je veux vivre en paix. Appliquez de la pommade, Gourou. L'astrologue dit, laissez tout ce qui s'est passé maintenant. Il devrait y avoir une paix planétaire. Vous aurez un peu de paix dans votre esprit. En retournant le calendrier comme ceci. Pour cela, venez lundi. Avec frais de 150 000 roupies. Amène-le. Donnant un papier avec des détails sur certains matériaux, apportez ces objets. Le professeur dit, ok, Gourou. Il a salué et est parti. Bazant quitte également la salle secrète. Il se souvient une fois de plus du sens du mot, Gourou, qu'il a compris et essaie d'en comprendre le sens. Gourou, est un idéal qui mène des ténèbres à la lumière, mais à l'époque actuelle. Tous les Gourous ne sont pas des Gourous. A l'extérieur, une chose est différente à l'intérieur. Il pensait que l'élève devrait être capable d'identifier l'enseignant. De même, le lendemain également, l'astrologue indique Bazant. Bazant comprendra la question par lui-même. Quelqu'un avec une autre nouvelle histoire arrive. Au milieu de cette longue salle, il y a un espace constitué d'une petite cabane qui n'est utilisée que lors de moments particuliers. Il existe une coutume d'apporter la clé de l'extérieur après l'entrée de Bazant. Il est prévu que tout le monde puisse être entendu à l'intérieur et à l'extérieur de cette cabine. Vip, ils viennent. Les vip de cette époque sont connus sous le nom de médecin. Quand il arrive là-bas, le dialogue recommence ainsi. Le docteur dit Gourou Darshan. L'astrologue dit Darshan, quel service dois-je rendre monsieur ? Le docteur dit Le gourou qui est venu chez le gourou pour calmer la flamme de l'agitation dans mon cœur, devrait s'occuper de mon bien-être. L'astrologue dit Il sera facile d'apporter la paix sur la planète si vous gardez l'histoire de la façon dont la perturbation dans votre esprit a été créée. Le docteur dit Gourou à cause de cette action passée. Une flamme de trouble brûle dans l'esprit. Mon histoire se déroule ainsi. Cela fait de nombreuses années que je suis devenu médecin. Cela devait faire environ 40 ans. Mes parents ont fait de moi un médecin en dépensant beaucoup d'argent. Quand j'ai rejoint le service en tant que médecin, à cette époque, j'ai compris que le travail d'un médecin est comme un service. Les gains seront également moindres. Dans la compréhension des gens ordinaires, les médecins gagnent beaucoup. Dès que je suis devenu médecin et que j'ai commencé à servir des patients, la pression du mariage a commencé à venir de chez moi. Pendant ce temps, une infirmière de l'hôpital où je travaillais m'aimait bien. Et il y avait des pressions de la maison pour me marier d'un seul coup. Je me suis marié en considérant cela comme une coïncidence. Comme nous étions tous les deux originaires de la même région. La vie aurait été plus facile. Nous nous sommes compris. La vie progressait dans un environnement harmonieux avec peu de revenus. Notre vie était meilleure que celle des Népalais ordinaires. Au départ, j'étais heureux d'entrer dans ce domaine en tant que médecin et de travailler comme prestataire de service. Petit à petit, Les revenus du médecin provenant du foyer et de la famille se limitent-ils ? Un certain médecin a commencé à s'attendre à plus de revenus en disant combien il gagnait. J'ai commencé à réfléchir professionnellement au domaine dans lequel je devais servir les patients en devenant médecin. Au début, j'étais heureux de travailler dans un seul hôpital. Puis j'ai commencé à diriger de nombreux hôpitaux et centres médicaux. De cette façon, s'il y avait beaucoup d'hôpitaux et d'établissements médicaux, les revenus seraient également un peu plus élevés. À cette époque, j'ai réalisé que si je pouvais gérer mon propre cabinet médical, mes revenus seraient plus élevés. Je suis médecin, ma femme est infirmière. Après un certain temps, nous avons ouvert un petit établissement médical. Je travaillais également dans un autre grand hôpital. Ma femme a commencé à travailler à temps plein dans notre cabinet médical. J'avais l'habitude de rester dans notre cabinet médical le matin et le soir. J'avais l'habitude de référer les patients qui venaient dans un autre grand hôpital vers notre propre centre médical. Après un certain temps, notre centre médical était rempli de patients. Le service est disponible en étudiant les conditions économiques, sociales, éducatives, psychologiques et politiques de chaque patient qui vient à notre clinique médicale habituée à le faire. Même les personnes malades se réveilleront bien. De nombreux Népalais semblaient pauvres et sans instruction. À d'autres moments, même une personne qui, comme moi, porte d'épaises ornements en or sur le cou et les mains, était placée dans une position où elle ne ferait aucun compromis sur sa santé. Si un médecin ouvre lui-même un centre médical et sait comment le faire, dans un pays comme le Népal, l'argent serait suffisant pour le mettre dans un sac et le mettre dans un entrepôt. J'ai vécu ça. L'hôpital gagne plus que le médical. J'ai tourné mon attention vers l'ouverture d'un hôpital. Comme on dit, la loi du Népal devrait être régie par Dieu, quoi que fassent les autres. L'organisme de contrôle est devenu comme un bureau inutile. Parmi les hommes politiques, les lâches donnaient des instructions dans tous les domaines. Quelqu'un viendra renifler une petite chose pour vraiment surveiller. Le Népal semblait être un pays en or pour gagner de l'argent. Les étrangers étaient également désireux d'investir dans la santé, l'éducation et les technologies de l'information au Népal. Le but est de comprendre. C'est tout ce que je voulais dire sur les investissements étrangers. J'ai aussi fait quelques recherches avant d'ouvrir l'hôpital. Ma recherche « Quels hôpitaux sont rentables ? » « Où sont les pertes ? » « Lorsque l'hôpital a été ouvert. » On a constaté que l'hôpital dont les directeurs étaient des médecins était en profit et que l'hôpital avec moins de personnes connaissant le domaine médical était en perte. « Puisque mon aîné est beau-frère, mon frère est également médecin, après discussion avec eux, il a été décidé de former une équipe de médecins sous ma direction et d'ouvrir un hôpital. Nous recherchons un terrain pour un hôpital dans un petit coin. Nous avons acheté 7 parcelles pour l'hôpital et les 14 parcelles restantes ont été achetées par le terrain dont nous sommes personnellement propriétaires. Nous avions un peu d'argent et les banques sont venues nous voir pour nous donner le reste. On pensait que tout le système étatique du Népal était géré de cette manière, comme on disait. La loi pour les pauvres et la joie pour les riches. Lorsque nous avons commencé à construire un hôpital dans cette zone, le prix du terrain a soudainement augmenté. Nous avons acheté le terrain dans cette zone au tarif de 6 lacs par Ropani. Une fois le bâtiment de l'hôpital achevé, le prix du terrain a commencé à se vendre à 14 lacs par Rana. Nous gagnons beaucoup d'argent grâce à la terre. Une fois l'hôpital entièrement préparé, nous avons procédé au plan d'achat des articles nécessaires pour l'hôpital. Comme nous devons importer des marchandises coûteuses de l'étranger, nous avons demandé une exonération des taxes douanières. Le gouvernement a également recommandé une exonération des taxes douanières. Au Népal, tous les travaux sont terminés à temps après avoir fait des offrandes en fonction du niveau de la base et du patron de la base gouvernementale. Nous aussi, nous avions vécu cela. Nous avons apporté une grande quantité de machines pour notre propre hôpital avec une réduction des taxes douanières et les avons vendues à des professionnels de la santé ailleurs. Le profit sur une seule machine était énorme. De cette façon, il était possible de gagner un revenu. Une fois l'hôpital prêt, le nombre de patients a commencé à affluer à tel point qu'ils ne pouvaient plus supporter la pression. Une énorme somme d'argent sera facturée même aux patients normaux. Le travail a été réalisé en établissant un réseau d'exploitants d'hôpitaux au niveau national. Le patient a été envoyé d'ici à là-bas et la commission a été prise. Après avoir établi un réseau d'administrateurs d'hôpitaux, j'ai moi-même atteint le poste de pouvoir coordonner si quelque chose arrivait dans un hôpital. Nous avons réalisé la transplantation rénale dans notre propre hôpital en réseau. Lors de la grève de reins chez des commerçants étrangers, un montant allant jusqu'à 10 lacs a été payé par une personne. Nous avions des agents à Rameschap, d'Holaka et dans d'autres districts pour trouver des vendeurs de reins. Les pauvres étaient prêts à vendre leurs reins pour 30 à 40 000 dollars. Nous avions l'habitude de les livrer dans différentes villes de l'Inde. Nous avions l'habitude de recourir à l'aide de gangsters car nous étions de temps en temps confrontés à des problèmes et à des menaces dans tous ces travaux. Petit à petit, grâce à l'hôpital, nous avons réalisé des grèves de reins pour de nombreuses personnes. Même s'il y a de la peur dans le cœur, tout se justifie devant l'argent. Il n'y avait aucune peur dans mon cœur. J'étais actionnaire de nombreux hôpitaux et les bénéfices étaient organisés. Partout où j'avais regardé, je n'avais vu que de l'argent. Avant de procéder à toute opération, nous avions l'habitude de recueillir le consentement de la personne du patient en mettant ses empreintes digitales. Bien que de nombreux apprentis médecins malades soient morts en exerçant, la loi médicale protège les professionnels de la santé. Il n'y avait aucun problème lorsque des gens mouraient. Même lorsque des gens mouraient devant nous dans les hôpitaux. Nous ne nous sentions pas différents. Nous n'avions ressenti qu'un cas. Nous n'avions pas prévu le préjudice causé aux proches du patient. Notre routine quotidienne s'est déroulée ainsi pendant longtemps. Parfois, lorsque le nombre de patients dans un hôpital est faible, nous répercutons les dépenses sur les autres patients qui s'y trouvent. Ayant des idées, il n'y aura que des bénéfices. À la fin de ma carrière professionnelle, Il y a eu une épidémie de maladie Corona. Cette épidémie a débuté en Chine et s'est propagée partout dans le monde. Même les pays développés comme l'Amérique, l'Italie et la Corée ont été durement touchés par le Corona. Il y a eu une énorme perte de richesse dans les pays du monde entier. Il n'y avait que peur et panique partout. En Chine, pays où la maladie est apparue, des traitements médicaux ainsi que le confinement ont été pratiqués pour la contrôler. De nombreuses personnes se sont familiarisées avec la situation de confinement. Il l'a également ressenti. Le confinement s'est avéré très utile pour contrôler les maladies virales. La situation de la Chine et de l'Amérique était similaire à celle de la guerre froide en ce qui concerne la question de cette maladie. La situation consistant à pointer du doigt la Chine du monde entier a également été évoquée par les médias. Contrôlés sur les vols internationaux. De nombreux projets de tournée ont été annulés. Selon certaines informations, certains hommes d'affaires se seraient même suicidés après la destruction de leur entreprise. La communauté humaine mondiale était autrefois choquée par les nouvelles qui se répandaient en provenance d'Europe. Un peu plus tard, la maladie est également entrée en Inde et au Népal. Il y avait aussi le chaos. Le gouvernement a annoncé la nouvelle du confinement. Le Népal a également été pris dans le chaos de la peur, de la panique et de la crise. Les gens au gouvernement ont le sentiment que les gens du gouvernement ont fait le travail de création de corruption en montrant l'épidémie de Corona, mais qui va prendre la parole ? Le temps lui-même a levé l'épée de la crise sur la tête. Tout comme le pays a été pris au piège de la peur lors du tremblement de terre de 2072, il est également devenu craintif à l'époque du Corona. C'est devenu historique que les politiciens népalais s'enrichissent en cas de crise dans le pays. Lorsque le tremblement de terre de 2072 s'est produit, il suffit de demander aux habitants de Katmandu ce qu'ont fait les membres du gouvernement. Même pendant le Corona, la situation est devenue très difficile. Mais le gouvernement semble irresponsable. Nous avons également considéré que cette période était la meilleure pour l'environnement des affaires. L'augmentation du nombre de patients, l'augmentation des maladies, sont comme une fête pour les administrateurs des hôpitaux. Nous avons une réunion secrète avec une équipe de base d'administrateurs d'hôpitaux gardés alors que le monde avait peur. Les patients Corona ont également augmenté rapidement au Népal. L'épidémie de Corona s'est déroulée en deux étapes. Dans un premier temps, nous avons suscité davantage de craintes de la part du réseau hospitalier. Il y a eu négligence dans la première étape. Nous avons gardé le patient sous respirateur. Mais nous-mêmes n'avons pas jugé bon d'y rester. Nous avions l'habitude de dire qu'il existe également une menace à la sécurité des infirmières. Au début de la première phase, nous avons donné soif à l'homme ordinaire en montrant des patients qui sont morts par négligence et à cause des médicaments. Après cela, l'homme s'est rendu à l'hôpital sans penser à l'argent. C'est devenu une condition telle que même les patients ne pouvaient plus rester à l'hôpital. Nous avons directement coopéré avec la pharmacie et avons dit par téléphone aux proches du patient qu'ils avaient pris beaucoup de médicaments composés de faire un testament. Même si des personnes sont mortes, le magasin de médicaments n'a pas accordé une seule roupie de réduction sur les médicaments Corona. Nous référons les patients par hélicoptère vers des hôpitaux situés dans d'autres districts en dehors de Katmandou. L'installation d'un ventilateur était moindre à l'hôpital. Dans un hôpital, il y avait 8 à 10 lits équipés de ventilateurs. Même pour obtenir un lit équipé d'un ventilateur, le pouvoir du ministre doit être appliqué. Nous avions l'habitude d'appeler un médecin lors de tourner à l'hôpital avec 10 respirateurs. Autrefois, les médecins étaient ordinaires, mais nous étions connus comme des spécialistes. Lorsque ces soi-disant médecins spécialistes sont venus, nous avons facturé 15 à 20 000 dollars comme honoraires arrondis pour chaque patient. Nous avions l'habitude d'aller voir le médecin à cause d'un patient. À cette époque au Népal, la terreur des bouteilles d'oxygène se faisait aussi avec joie. J'ai moi-même commis des crimes dans le cadre de ma profession pour de l'argent. Au début, j'avais laissé certains patients mourir par négligence. À cause d'une négligence comme la mienne, le mari et le gendre de ma fille ont été tués sans reconnaître le patient dans un autre hôpital. Après un certain temps, Corona fut contrôlé partout dans le monde. Presque tous les pays du monde sont passés de cet état de terreur à un état normal. Après le coronavirus, la vague de dingue est revenue dans le monde. À cette époque, j'avais abandonné toute activité professionnelle active. J'ai également quitté la direction de l'hôpital. J'ai commencé à donner du temps à ma famille. C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que beaucoup de choses étaient mal faites. J'ai commencé à donner de l'amour. C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que beaucoup de choses étaient mal faites. Ma fille a aussi des enfants. Ils s'accrochent à moi. À cette époque, je pense que je suis l'assassin de leur père. Aujourd'hui, je vais à l'hôpital et je sers avec un cœur pur, mais mes actes passés me mettent en colère. Il y a un regret brûlant dans le cœur. Il n'y a pas de bonheur le jour et pas de sommeil la nuit. Bien que je puisse paraître honnête aux yeux de la société, aux yeux des lois honorables, je suis un criminel à mon avis. Je vois devant moi de nombreux amis médecins qui sont des criminels. De nombreux médecins ont fait du bon travail. Les médecins qui sucent la société en ouvrant la coquille des bons le font aussi pas à pas. Je pense que ce sont les pensées du peuple népalais. Peu importe ce que disent les gens, ils le supporteront, quoi qu'ils fassent. Ils paieront de l'argent sans regarder la date du médicament. Dans un pays comme le Népal, où vivent de telles personnes, les étrangers aspirent à investir dans la santé, l'éducation, la communication et d'autres secteurs. Le gouvernement est également prêt à permettre de générer davantage de revenus. Quand je repense au chemin que j'ai parcouru, je pense que je vais en enfer. Je veux la paix aussi longtemps que je vivrai, mais c'est yoursi, plus j'ai de loisirs, plus mon âme brûle. Je suis venu à ton refuge, gourou, parce que je ne pouvais pas supporter la rage de la jalousie. Donne-moi un peu de tranquillité d'esprit. L'astrologue dit, vous avez tous juré de vous corriger en admettant vos erreurs. Il est certain que la tranquillité d'esprit peut désormais être rétablie. La paix planétaire doit être instaurée. Venez lundi pour ça. Donnons un tricheur dans sa main, s'il vous plaît, venez avec ces choses. Et les frais pour la paix planétaire coûtent un lac 50 000. Apporte ça aussi. Le docteur dit, oui, gourou. Le médecin part de là. Même si Bazan t'étouffe, il a l'impression de regarder une série télévisée à travers les mots. Lorsqu'il y a de nombreuses actions de l'homme dans le monde, il envoie la scène à travers les mots. Chacun de ces événements crée des vagues constantes dans l'esprit et le cerveau de Bazan ainsi que des vagues idéologiques et émotionnelles. L'astrologue Arina Ryan considère que lundi est propice à une paix planétaire particulière. C'est pourquoi lundi s'adresse à ceux qui contribuent à la paix de la planète. Ils font d'autres choses comme prier, lire ruderie, le travail d'astrologue chaque jour. Ces honoraires sont plus chers que ceux des autres astrologues de Katmandu. Même si ces honoraires sont élevés, les clients y viennent parce qu'ils lui font confiance. Bien que ces honoraires soient élevés, il fournit également des services gratuits à de nombreuses personnes. Les astrologues ont l'habitude de manger quelque chose entre les deux, même Bazan t'avais vu. Des gens de différents pays viennent également à sa rencontre. La femme astrologue n'aime pas que d'autres personnes que les clients viennent. Bazan t'estime que la mère astrologue n'est pas non plus satisfaite de son mari astrologue. L'astrologue Arina Ryan n'est pas seulement l'ami du père de Bazan. Il est également un employeur et un donneur de connaissances. Il l'avait par an. L'amour a également été fourni. Bazan t'intéresse de plus en plus au fait qu'il n'y a que deux personnes riches dans cette maison et qu'ils ne sont pas complètement réconciliés ni pleinement satisfaits. Au début, il pensait que sa mère et son père entretenaient de bonnes relations, mais dès le début, les objectifs de sa mère et de son père n'étaient pas compatibles. C'était la même situation lorsque Bazan t'étais le fils de la même maison. Il n'exprimait pas leur désaccord de manière à ce que les autres puissent les voir. Pendant des années, Vincent, vivant comme le fils de la même maison, reconnaît la situation où les deux cœurs ne sont pas du même avis. Quelle est la chose intérieure qu'il a dite au père ? Il n'osait même pas demander. Il demande à la mère pourquoi elle est devenue une mère triste. Elle n'a pas non plus dit grand-chose. Il y a une maison, une voiture, un solde en banque, du respect, tous les fidèles ont la foi. Mais le père et la mère astrologue ne sont pas complètement réconciliés. Jusqu'à ce que Bazan comprenne ces choses, il était heureux. Lorsque Bazan a reconnu la situation, son bonheur a également disparu. Il sent qu'il fait partie de cette famille. Il devient soucieux d'identifier quel est le problème et de le résoudre. Il essaie de comprendre en contactant les fils du père et de la mère astrologue qui sont à l'étranger. Ils disent que parce qu'ils sont à l'étranger et qu'ils se sont mariés là-bas, ils sont dans une déviation culturelle et ne peuvent pas rentrer chez eux et ne connaissent pas la situation interne de la maison. Bazan est quelque peu décevant. Un jour, Bazan se souvient soudain de l'oncle Canal. Canal oncle mais c'est quelque chose sur cette maison. En revanche, le programme régulier du Centre des Astrologues se poursuit. Il est coincé dans le travail qu'il fait régulièrement. Bazan appelle oncle pour en savoir plus après avoir joué beaucoup de choses dans son esprit. Lorsqu'il se rend sur le campus, il appelle l'oncle Canal à Bandar-Calpark. Canal oncle de nature simple et philanthropique est également venu au parc Bandar-Cal. Ils sont arrivés au parc Bandar-Cal qui était grand et plein d'arbres et de plantes. Alors ils se sont promenés et ont discuté. Il y avait aussi beaucoup de singes dans le parc, donc leur attention était également attirée là-bas. Bazan demande à l'oncle Canal si la mère et le père astrologue ne s'entendaient pas bien. quelle peut être la raison de cela ? Sais-tu quelque chose ? Oncle Canal dit vous êtes devenu le fils de la maison, vous vivez dans cette maison depuis six ans, vous vivez en tant qu'assistant de l'astrologue Harina Ryan. Vous avez aussi l'amour de votre mère et vous l'êtes. Vous devriez trouver, garçon. Bazan était quelque peu décevant. Il continue à nouveau avec l'oncle Canal. Si vous savez quelque chose, dites-le moi, mon oncle. Oncle Canal dit, mon garçon, regarde, c'est une ville. Les maisons ici sont grandes. Le cœur des gens est petit. Lien émotionnel même entre les personnes vivant dans la même maison. Dans de nombreuses maisons, il existe un grand fossé entre mari et femme. Ils dorment dans le même lit mais font des rêves différents. L'ami de ton père est très gentil. Il est utile. Il considère sa femme comme plus chère que la vie lui-même. Ils veulent le bien de cette société. Ils vous aiment davantage. Vous avez dû le ressentir directement. La femme de l'astrologue est également très bonne. Elle prend grand soin de son mari. Elle pense aussi que tu es plus chère que son propre fils et qu'elle t'aime. Mon garçon, ne laisse aucune faiblesse de la famille entrer dans leur maison. Sont des gens. Quelque chose a dû se passer. Lorsque vous souffrez, vous faites des choses pour soulager. Le souvenir de ses fils le dérange aussi parfois. Basante le répète, la famille est bonne, ils s'aiment. Mais je ne vois pas qu'ils soient heureux les uns avec les autres, c'est pourquoi je suis aussi inquiet ces yoursis. Je demande, tous deux disent qu'il n'y a rien de tel. A d'autres moments, je vois l'astrologue qui est content quand un client vient, sérieux. Oncle Canal dit, j'ai aussi des doutes sur certaines choses. Les soupçons seront mauvais. Garçon, maintenant ton travail consiste à toujours rendre cette maison heureuse. Tu as trouvé un équilibre dans chaque comportement de la maison. Vous ne rencontrerez pas de telles personnes, même à une autre époque. Ainsi, après quelques instants de bavardage, il se sépare de là. La curiosité de Basante ne sera pas résolue par cette conversation. Il s'inquiète et retourne au centre d'astrologie. Supposons qu'il n'y ait rien là-bas et que le travail régulier soit en cours. Jour passe. Le père astrologue est devenu de plus en plus agité. Voyant la tristesse de sa mère, Basante se demande aussi quoi faire. Un jour, alors que le temps passe ainsi, un fourgon de police s'arrête devant le centre d'astrologie. Le personnel de sécurité ci-dessous est également confus. Il se demande pourquoi la police est venue. La police a demandé où se trouve l'astrologue Arina Ryan. Après avoir su que l'astrologue est au-dessus, la police s'élèvera au-dessus de la moyenne. Il y avait beaucoup d'agitation et d'agitation dans les environs. À cette époque, Basante rentrait également du campus. Après avoir compris la situation là-bas, il avait aussi très peur. Beaucoup de choses se jouent dans son esprit. De nombreuses personnalités venaient y prendre du service. Certains d'entre eux ont peut-être fait des erreurs. Il regarde les événements de cette façon et s'inquiètent de la solution. La mère astrologue était assise sur une chaise dans la cuisine avec un froncement de sourcils. Tang Banze essayait de lui donner du courage. Basante a demandé à mère, mère pourquoi la police était venue ici et pourquoi la police avait emmené son père. Passons maintenant aux policiers que nous connaissons. La mère dit, quoi qu'il arrive au père, ne paniquez pas maintenant, suivez les événements. La police ne prend pas des gens aussi grands pour les tuer. Pourquoi la police a-t-elle emporté celui-là ? Après cela, nos hommes devraient être libérés. Maintenant, toute cette responsabilité vous incombe. Vous êtes devenu un jeune homme mûr. Vous devez gérer la situation. Je suis toujours béni. Sois mon fils même si je tombe, tu ne devrais pas tomber. Mon garçon, Basante se rapproche de sa mère. Il tient les deux mains de la mère et dit, mère, je libérerai mon père de toute façon. Mère embrasse Basante et dit, fils, maintenant tu es notre seul soutien ce jour-là. La police garde l'astrologue au commissariat voisin. La personnalité idéale de Basante était l'astrologue Arina Ryan. De nombreux clients venait chaque jour dans son centre d'astrologie. De nombreux types de vagues y ont également été créés. Basante se rend au commissariat et rencontre l'astrologue. Sa tête est baissée lorsqu'il parle à Basante, comme son fils. Garçon, quelqu'un m'a trompé. Après avoir parlé de la situation, Basante s'enquiert auprès des policiers sur place. L'astrologue a été arrêté par la police pour enquête sur le délit de trafic de drogue. Basante dit aux policiers que cela ne peut pas arriver. La police répond, nous sommes désormais dans la phase d'enquête. S'il est innocent, il sera libéré et s'il est reconnu coupable, il sera puni conformément à la loi. Ne vous inquiétez pas trop. Quoi qu'il arrive, soyez patient. il rentre chez lui à partir de là. Des flots de questions affluent dans l'esprit comme des gouttes de pluie. Son esprit dit que tout cela n'est qu'une conspiration de quelqu'un. Comme il vivait sous la protection de l'astrologue depuis six ans, il ne cessait de s'incliner devant lui. Il rentre chez lui le cœur lourd. Une maison avec un centre d'astrologie semble déserte. Maman est dans la cuisine. Il se rend directement chez sa mère et lui annonce les nouvelles qu'il a recueillie. Comme la tente de Banze est également là. La mère l'emmène dans une autre pièce et s'enquière longuement des événements. Les messages de Basante à tout sa maman. Maman s'inquiète. La vie d'une personne est comme un tour de potier. Il continue de tourner. Dans la vie, parfois il fait beau et parfois il fait sombre. Aujourd'hui, Basante a atteint un nouveau sentiment. Il se souvient toujours d'avoir ressenti de nombreuses histoires de personnes qu'il ne connaît pas. Il y a un désordre dans sa vie quotidienne. Le sommeil de cette maison a également disparu. Tout le monde se demande quand il fera jour et quand nous rencontrerons Baba. Le lendemain matin, Basante accompagne la nourriture. De 8h à 9h du matin, il est temps de rencontrer des proches. À ce moment-là, Basante arrive avec de la nourriture. Il coupe un ticket pour le rendez-vous et va au rendez-vous. La police présente sur place organise un rendez-vous avec Basante pour l'astrologue. Des dispositions sont prises pour communiquer par une petite fenêtre. Il s'inquiète beaucoup pour la mère astrologue. D'autres voisins de Toll se renseignent également. Je partirai dans quelques jours, d'ici là, mon garçon, tu devais t'occuper de la maison. Tous deux s'étaient encouragés. Basante rencontre l'enquêteur et prend des informations sur l'évolution de l'affaire. L'enquêteur affirme que l'astrologue a un cas grave. Lorsque l'astrologue a été amené du centre astrologue, des sacs ont également été saisis et plus de 5 kg de drogue seraient en possession, ce qui est interdit par la loi. Basante apprend qu'il est accusé de trafic régulier de drogue en grande quantité sous le couvert d'un centre d'astrologie. La police affirme qu'il est également consommateur de drogue. Basante a beaucoup de mal à y croire. Basante rentre à la maison. À la maison, maman attend Basante. Basante raconte tout à sa mère et demande « Mère, est-ce qu'il s'est drogué ? » Mère a dit « Mon garçon, c'était sa mauvaise habitude. C'était un toxicomane. Elle ne savait pas ce qu'il mangeait. Mais il avait l'habitude de s'injecter pour manger ce qu'elle mangeait ces derniers jours. Il a appris cette habitude de Benares. C'est pourquoi j'ai commencé à penser que je ne vivrais pas à Benares. Je devrais aller au Népal. C'était un apprenant léger à Vanara. Nous sommes venus au Népal et avons commencé à vivre ici. Après être venu ici, il s'est senti en sécurité pendant quelques années. Mais après quelques années, il est retombé dans la même dépendance. Même après lui avoir parlé pendant 24 heures, je n'y arriverai pas, que dois-je faire, mon garçon. Les fils étaient également envoyés à l'étranger pour étudier dès leur plus jeune âge. Le vieil homme est tombé dans le piège comme ça. J'avais l'impression que j'allais mourir après avoir vu son comportement. Il y avait aussi de nombreux toxicomanes qui venaient ici comme clients. Il garde ses biens ici et les fournit à de nombreuses personnes. Même moi, je ne le savais pas depuis longtemps. Je lui ai dit de ne pas faire ça. Il mangeait tout seul. Mais il donnait aussi aux autres. Après votre arrivée dans cette maison, vous faisiez des affaires avec un peu de prudence. Je ne pourrais jamais me dire ça. J'avais très peur que toi aussi tu prennes cette mauvaise habitude. Parfois, il semble que j'ai fait le bon choix en l'éloignant de la police, mais comment puis-je oublier que c'est mon mari. Il m'aimait tellement que son saint amour m'a gardé en vie, sinon je serais déjà mort. Que faites-vous maintenant ? Le temps le fera. Le temps est fort. Elle a commencé à pleurer en disant « Mon garçon, ne nous quitte pas ! » dit Bazante en essuyant les larmes de sa mère. « Maman, tu es génial ! » Ne vous affaiblissez pas en pleurant ainsi. Il la réconforte de ne pas s'inquiéter en lui disant que tout ira bien. Comme l'astrologue n'est pas dans cette maison, le centre des astrologues est désert. Le personnel est également assis avec un visage bouffi. La femme de l'astrologue souffre. Tout le monde s'inquiète de ce qui va se passer ensuite. Après en avoir appris davantage auprès de sa mère, Bazante a l'impression d'être assis dans la pièce secrète en train d'écouter une histoire. Bazante regrette le passé. Des questions lui viennent à l'esprit. Pourquoi n'ai-je pas vu correctement les activités de Baba ? Pourquoi n'ai-je pas vérifié les pièces de la maison jusqu'à aujourd'hui ? Pourquoi ai-je simplement fait ce que j'ai fait de manière simple après mon retour du campus ? Et son cœur donne la réponse. Je suis un garçon pauvre du village, mon père m'a donné de l'amour. Il m'a fait manger et étudier, il m'a donné un environnement pour acquérir des connaissances. Une telle personne n'existe pas dans le monde. Il était mon modèle. Il n'y a aucun doute sur une personne idéale. J'ai aussi toujours eu du respect pour lui. C'est possible. Même Basante n'est jamais allée au magasin pour regarder. La maison doit être grande. Les pièces doivent être spacieuses et les rangements doivent être pleins. À un moment particulier, l'histoire de la mise en place d'une clé dans la pièce et de l'astrologue lui-même qui gardait cette clé a commencé à se dérouler dans son esprit comme dans un film. en se souvenant de ces choses. Basante sent que la situation était la même, mais l'esprit n'est pas capable de l'accepter. Aujourd'hui, une nouvelle page de la situation s'offre à lui, ouverte mais comme à l'intérieur d'un rideau. Je vais rencontrer Baba avec le petit déjeuner. En plus de rencontrer des gens qui rentrent à la maison l'après-midi, faire des études indépendantes. Aller revoir son père le soir et réconforter sa mère le soir devient la routine quotidienne de Basante. C'est ainsi que se déroule son quotidien pendant trois mois. Après trois mois, il y aura une comparution devant le tribunal. Ensuite, l'astrologue va en prison depuis le commissariat de police jusqu'au tribunal. Comme Basante a également été en contact régulier avec des professionnels du droit, il reste à savoir quelle sera la sanction. Même s'il était en prison, il ne s'absentait pas pour des visites régulières. Vous n'êtes pas obligé d'apporter du riz comme au commissariat, mais ils prennent régulièrement des fruits. Ne laissez pas Baba faire autre chose que ce qu'il doit faire en son nom. Parfois, il emmène aussi sa mère. Les fils qui sont à l'étranger entendent cette nouvelle mais n'essaient pas de venir au Népal pour voir s'ils peuvent faire quelque chose. Lorsque la mère appelle, elle dit que quoi qu'il arrive, c'est conforme à la loi, alors ne paniquez pas. D'autres ne restent pas en contact. Une mère a besoin à la fois de réconfort et de soutien. Comme Basante ne comprenait pas la situation de la maison à ce moment-là, le père était en difficulté, mais il faisait attention à ne pas causer de problèmes à la mère dans les jours à venir. Il est en contact régulier avec son père et son frère au village et s'occupe de leurs problèmes. Il s'inquiète également de la détérioration des familles et des sociétés. Son attention se porte sur ce qui peut être fait collectivement s'il n'y a pas de répit dans les familles à travers le pays. Il y a une telle situation à la maison. La vie est stressante et l'examen final de son diplôme de gourou approche également. Basante subit des tensions et des pressions de toutes parts. Il se souvient que le stress et la pression rendent une personne en forme et c'est le test de la vie réelle. Ensuite, il décide lui-même, je dois réussir tous les examens à venir. Je dois bien me préparer pour ça. Je réussirai tous les examens. C'est ainsi qu'il se prépare mentalement. Basante gère tout. De nos jours, il est devenu le gardien absolu de nombreuses personnes. Un jour, alors qu'il allait rencontrer l'astrologue, il dit à Basante, mon garçon, j'ai beaucoup de choses à te dire aujourd'hui. Écoute-moi patiemment, j'en ai plus à dire ici. Peu importe combien je parle, tu devrais me laisser du temps. Basante devient sérieux et prêt à écouter. Puis l'astrologue Baba commence à dire, garçon. Je suis née dans un village du district de Panchtar. J'étais très malade à ma naissance. D'autres ont dit que Pandit était tombée malade même après sa naissance à Calac. Notre Calac est le père et le grand-père Calac de Pandit qui étaient tous deux Pandits. Mon père m'aimait beaucoup quand j'étais enfant, il me rendait heureuse. Rien n'était comme ça. J'étais alors très faible et faible. Mon père est allé un jour à Dan Kouta avec un astrologue pour voir la Chine. Cet astrologue est un astrologue bien connu dans les collines orientales du Népal. L'astrologue, après avoir vu mon nom, a dit qu'il était peu probable que l'enfant survive, après quoi le père était très triste. Père a immédiatement demandé quelle serait la solution a été l'astrologue dit qu'il devrait se lier d'amitié avec un garçon du même âge. La planète se déplace vers ce garçon. Même s'il meurt, il mourra. Il dit que la journée de votre fils va changer. Après cela, mon père est allé à Panchtar et a fouillé une maison avec un petit-fils parce qu'il voulait me sauver de toute façon. En même temps, il a disparu pendant longtemps et, en le recherchant, il a découvert que la situation financière de la famille de votre père était faible et que votre père avait aussi mon âge. Alors il a proposé de devenir ami avec moi. Ils sont heureux de se rencontrer. Canal B a dit que nous l'avions mis. Tu sais, que c'est la famille de votre père des subtilités d'une telle amitié ? Après cela, ma maladie a été guérie. Votre père était souvent malade. Après cet incident, la confiance de mon père dans les astrologues a soudainement grandi. Quelques années plus tard, il m'a emmené chez le même astrologue et m'a dit « J'enseigne aussi l'astrologie à mon fils, je dois voir à quoi ressemble son avenir. » Il sait lire l'astrologie. Ensuite, la décision a été bien prise et il a donné l'adresse d'un ashram à Vanara pour qu'il me soit facile de lire l'astrologie. Il a également organisé les arrangements de manière à ce qu'il n'y ait pas de pénurie de nourriture et d'hébergement. À cette époque, il n'était pas possible pour un montagnard comme Panjshar d'aller dans la ville de Varanasi et de payer pour étudier. L'ashram était autrefois la principale destination des étudiants népalais. Je ne pouvais pas bien étudier à Vanara. En tant qu'enfant né dans les montagnes, il était très difficile de survivre dans l'environnement de Vanara. Je suis resté à l'ashram. J'ai suivi les règles de l'ashram, j'ai lu et servi le gourou. C'est devenu notre routine de passer nos journées à faire des études de niveau normal et à servir le gourou. Les gourous et les serviteurs avaient leur propre tenue vestimentaire, la discipline et le comportement étaient très stricts, tous avaient de longues barbes et cheveux. Les gourous mangeaient certains aliments que nous ne connaissions pas et leur comportement moral était également différent, parfois ils recevaient également les services de servantes. Des personnes parlant le Népalais ont été trouvées dans toutes les rues de Varanasi. Petit à petit, la pluie vers le Népal s'est arrêtée. Une fois par an, mon père venait aussi me rendre visite. Des étudiants de presque tous les districts du Népal venaient y étudier. La ville de Vanara était connue comme un centre éducatif dans toute l'Inde. J'ai terminé mes études de niveau dans le nord du Madhya Pradesh de manière normale. J'ai étudié le niveau châterie tout en travaillant séparément et assis dans ma propre chambre. Mon oncle est également venu là-bas et s'est impliqué dans l'entreprise. Il avait un magasin de sari et les affaires marchaient bien. À cette époque, les affaires des commerçants d'origine népalaise marchaient également bien. Je me suis mariée avec elle quand j'étudiais châterie, sa famille vivait là-bas depuis une génération, vers leur maison de montagne, Beauchepour. Pendant que j'étudiais châterie, je suis tombée dans la mauvaise compagnie de Vanara et j'ai commencé à consommer de la drogue. J'ai aussi gagné beaucoup d'argent en vendant ces marchandises. Voyant que j'allais mal, mon beau-père a décidé de nous envoyer à Katmandou. Ils sont venus à Katmandou et nous ont acheté deux terrains à Goria. Au début, nous sommes venus au Népal et nous sommes installés sur cette terre. À cette époque, le prix des terrains à Katmandou n'était pas si élevé. Quand je suis arrivé à Katmandou depuis Vanara, je n'avais pas terminé mes études de niveau châterie. De même, l'astrologie n'était pas non plus achevée. À Vanara, j'ai fait un faux certificat et j'ai ouvert un centre d'astrologie à Katmandou. Au début, les gens ne venaient pas au centre d'astrologie pour obtenir des services. Je fournissais secrètement de la drogue dans la région de Pachupati, je gagnais beaucoup d'argent. Cet argent a facilité le séjour à Katmandou. Ces derniers jours, on m'a surnommé le célèbre astrologue de Katmandou. Mon secret job, une fois que les gens auront cru, rien ne sera surprenant. Fils à l'étranger en bas âge envoyé les fils s'éloignèrent peu à peu. Quand tu es rentré à la maison, j'ai commencé à t'aimer. Le commerce de la drogue m'a aidé pendant la crise financière. Alors j'ai continué ce business en me cachant. Des trafiquants de drogue internationaux m'ont rejoint. J'ai gagné beaucoup d'argent. À Bardia, quatre entreprises agricoles ont été ouvertes et 40 bigas de terre ont été ajoutées, de même que 40 bigas de terre ont été ajoutées à Saptary. Je ne sais même pas que ma femme est au courant mais elle n'est jamais allée le voir. Je me suis fait un nom sous couvert de religion et de tradition mais intérieurement je brûlais de remords. Mon âme m'a affligée. J'aimais écouter toutes les histoires de chercheurs de nature comme moi pour me calmer l'esprit. Je faisais ça parce que ça me calmait l'esprit. Vous êtes venus chez moi et avez grandi en buvant l'air sacré et l'eau de Panjtar. Je ne t'ai pas empêché d'avoir de l'argent pour que tu ne te retrouves pas mêlée aux ordures de Katmandou. Je vous ai raconté l'histoire du serviteur sceptique afin que la pensée sainte en vous soit renforcée. Si vous n'obtenez pas un bon environnement, vous serez protégé de tout car les gens se détérioreront. Vous êtes mature et comprenez la société. Maintenant, le temps m'a permis de vous présenter davantage. C'est une tradition de faire croire à mes clients qu'ils devraient avoir la paix planétaire le lundi même. Aucun d'eux ne connaissait la méthode de la paix planétaire, pas même moi. Mais la race humaine est comme un mouton. Quand quelque chose arrive, ils y vont. Personne n'écoute la réalité. Voyons voir mon garçon. Jusqu'à présent, la police n'a enquêté que sur mes drogues. Plus tard, il s'intéressera également au secteur de l'or. La bande de faussaires de mes diplômes est impliquée dans le trafic de drogue et le commerce illégal d'espèces sauvages. A cause de certaines de mes erreurs, ils m'ont piégé dans ce filet. Maintenant, je suis en possession de la loi. Tout comme la police enquête sur mon crime. Je ne peux pas y échapper. Mon garçon, maintenant tu dois servir la mère astrologue. Prendre bien soin, c'est prendre soin jusqu'à ce que l'on vive et jeter après sa mort. D'autres regardent également avec intérêt la scène de Basante devant la fenêtre où l'astrologue Arina Ryan parle depuis l'intérieur de la fenêtre. À l'intérieur de la sécurité de la prison et de la police, donc peu importe combien ils parlent aujourd'hui, ils sont libres, comme une lampe au moment de s'éteindre, ils ont de la luminosité. Mais le moment n'est pas favorable. Garçon, je vais te parler beaucoup aujourd'hui. Il dit, je vais te dire une chose, c'est que tu es mature. Ne soyez pas négatif. Basante dit, dis-moi. L'astrologue dit, mon garçon, maintenant je peux mourir en prison. Si je meurs, tu devrais appeler ton père et ton frère du village et vivre dans cette maison. Votre père avait abandonné pour moi sans s'en rendre compte dès mon plus jeune âge. Ma femme est ta mère. Son mariage arrangé avec ton père faites-le une famille de quatre personnes est complète. Si l'un de vous quatre se sépare, mon âme ne trouvera pas la paix. Vous devez le réparer, promets-moi. Garçon, Basante pleure lorsqu'il entend des choses au-delà de son imagination de la part de l'astrologue Baba. À ce moment-là, l'astrologue dit, mon garçon, sois fort. Vous ne pouvez pas être faible. J'ai quelque chose de plus à vous dire. Il y a une boîte dans ma salle de prière à la maison avec une clé pour ouvrir cette boîte après ma mort. Il existe des titres de propriété, d'autres documents et lettres. Ensuite, ouvrez-le et travaillez en utilisant votre sagesse. Ne faites pas pas d'erreur dans la vie. Pour cacher une erreur, il faut en faire mille. Alors ne faites même pas une seule erreur. Si vous faites une erreur, rendez-la publique immédiatement et présentez vos excuses. Les humains peuvent faire des erreurs. Mais elles doivent être corrigées. Si cela ne peut être amélioré, la vie sera détruite. Regarde-moi maintenant. De même, l'astrologue Harina Ryan a dit beaucoup de choses à Bazant. Bazant secoua la tête et écouta. Il se souvient de ses fils qui sont à l'étranger. Il se souvenait également de son ami à Panjshar. Et à la fin, se souvenant de sa femme, il demanda à Bazant de partir. Bazant partit de là et rentra chez lui. Il ne savait pas quand la route avait été coupée. Ce n'est qu'en rentrant chez lui qu'il s'est énervé. À cette époque, il sentait qu'il n'y avait pas de distance entre la prison et la maison. Il rentra chez lui et raconta tout à sa mère, sauf le mariage. Comme le dit le proverbe, quoi qu'il arrive, personne ne peut le changer, ce qui s'est passé s'est produit. Le jour passa et la nuit passa aussi. Le lendemain matin, on apprit que l'astrologue Harina Ryan s'était suicidé en cependant la nuit dans les toilettes de la prison. Il était dans le passé. Le crime était sur le point d'être prouvé. Il est allé prédire la punition. Il envoie son dernier message à sa famille et se suicide. Avant la crémation, le corps a été emmené à Pachupati après avoir terminé la procédure judiciaire. Basante lui-même a assisté à la dernière crémation. Ainsi finit la vie de l'astrologue Harina Ryan. Grâce à Harina Ryan, Basante est devenu bon et mûr. Il a réussi dans une catégorie spéciale d'études supérieures. Son sujet d'études était la culture népalaise. grâce au centre d'astrologie, il a acquis des connaissances internes et externes. Il comprenait la vie, il comprenait le monde. Il a compris son devoir. Il sera toujours redevable à cette famille. S'il n'était pas venu à Harina Ryan, il n'aurait pas eu l'opportunité de mûrir de cette manière. Il se souvint soudain du passé. Il s'est souvenu de toutes les personnes qui ont participé à sa vie et a remercié tout le monde du fond du cœur. Il logeait dans une maison à Gorilla. Désormais, si le coût du maintien des agents de sécurité à domicile ne fait qu'augmenter, alors le système de maintien des agents de sécurité sera supprimé. Le reste de la famille vit de la même manière. Au fil du temps, tout ce que dit l'astrologue Harina Ryan ne peut plus être dit à la maison et après cela, il devient désemparé intérieurement. Il se souvient encore de Canal lorsqu'il dit à qui le dire. Bazan prend conseil auprès de l'oncle Canal en mode difficile, comme l'avait promis l'astrologue. Canal l'oncle dit, oh, Harina Ryan a soulevé une question sérieuse. Au moment de la mort, si la promesse faite à quelqu'un n'est pas tenue, l'âme morte peut le tourmenter. Je dois étudier son aspect social et trouver une solution, ne vous inquiétez pas, je serai d'accord sur ce sujet. Canal est devenu l'aide de Bazan dans la vie difficile. Canal l'oncle, après avoir consulté de nombreuses personnes sociales, conclut que la réalisation du souhait de l'astrologue Harina Ryan est le bien-être de la famille. Au bout d'un an, Bazan appelle son frère et son père du village avec lui. Une fois que tout le monde a accepté de vivre dans la même maison, le bonheur revient dans la maison. Au début, la mère ne parvenait pas à un accord sur la question du mariage. L'oncle Canal donne des exemples d'événements qui se sont produits dans la vie de différentes personnes dans le monde et montrent qu'il faut s'inspirer de ces choses et ne pas suivre le chemin de la société. Des artistes et écrivains népalais chevronnés donnent également des exemples de remariage au dernier moment de leur vie. Le mariage à un stade avancé de la vie éveille le sentiment d'être un bon ami dans la vie. La joie et le chagrin peuvent être échangés, il existe une opportunité d'écouter et de raconter et le bonheur et la joie peuvent être trouvés parmi les autres membres de la famille. Finalement, la mère accepte. L'oncle Canal consulte tous les proches liés à la famille de l'astrologue. Les fils qui sont à l'étranger disent aussi que tout va bien. Au contraire, ils encouragent en donnant des exemples de là-bas, mais ils disent qu'ils ne peuvent pas venir au Népal. Selon les conseils de tous, le père et la mère de Bazante se marient. Le père de Bazante a donné son accord sans manifester de réaction. Il se souvient que les poires ont poussé partout dans les champs après que la pluie soit tombée sur eux, qui était désert depuis des années. De cette manière, deux familles brisées sont réunies dans une situation très facile et difficile. Les premiers jours semblent difficiles, mais peu à peu l'environnement devient confortable. Parmi les choses qu'a dit l'astrologue Harina Ryan, la boîte dans la salle de prière devrait être ouverte. Seuls les membres de la famille réunis n'osent pas ouvrir cette boîte. Là encore, le besoin de l'oncle canal se fait sentir. Il décide d'ouvrir la boîte uniquement en appelant l'oncle canal. C'est écrit d'ouvrir la boîte et en présence de l'oncle canal, ils ouvrent la boîte. A l'ouverture de la boîte, il y a des documents fonciers de 80 bigas de Bardia et Saptari, des certificats d'enregistrement de société et quelques lettres. Il existe des certificats d'enregistrement dans divers bureaux du registre des entreprises agricoles et des bureaux des impôts. ainsi qu'une lettre dans une longue enveloppe avec une jolie guirlande particulière à l'intérieur. Cela a l'air ordinaire mais quelque chose de surnaturel. Ils ouvrent la lettre. La lettre est adressée à l'astrologue Arina Ryan. Tungana Tupadyai est un érudit engagé dans la renaissance de la langue et de la culture népalaise. Il a accompli un travail important dans le domaine du service communautaire. Alors que Tungana Tupadyai travaillait sur le terrain primitif de la langue et de la culture népalaise, son nom et sa renommée se sont répandus dans tout le pays. Entendu comme un bon sage et astrologue à propos d'Arina Ryan, il y a eu un échange de lettres entre eux. Mais il n'y a pas eu de rencontres directes. La lettre trouvée à l'intérieur de la boîte a été envoyée par Tungana Tupadyai à Neupen, un érudit de la vallée de Sinha, Jumla, avec un cadeau à Arina Ryan. Le format de la lettre est le suivant, cher ami astrologue Arina Ryan Jigoria, Katmandou. Je me souviens de monsieur Tungana Tupadyai Neupen de la vallée de Sinha. Je ne vous ai pas rencontré mais j'ai entendu parler de nombreuses personnes. Je tiens à vous remercier du fond du cœur d'avoir quitté Banara et d'être venu dans la région de Pachupatinas à Katmandou, dans la région de Pachupatinas. Après avoir acquis une connaissance approfondie de la philosophie orientale et avoir continuellement servi la culture et la langue népalaise, l'origine de la langue népalaise est la vallée de Sinha. Je me souviens de vous depuis cette terre sainte. J'ai envoyé cette lettre à la personne qui vient à Katmandou. À l'intérieur se trouve une guirlande que nous avons envoyée du temple de Kanakasundari après avoir adoré tous les villages ensemble. La guirlande sacrée envoyée depuis le berceau de la langue népalaise et de la culture népalaise chérira toujours votre esprit sacré. C'est ton ami Tungna Tupadhyay Nepen valet de Sinha Jumla. C'était dans la lettre envoyée de Sinha mentionnée ci-dessus et sur la même page en dessous, l'astrologue Arina Ryan s'adressait à Basante et écrivait « Cher fils Basante, beaucoup plus d'amour un jour, j'ai reçu une lettre de Jumla. J'ai ouvert la lettre et je l'ai lue. Cette lettre m'a touché le cœur. J'ai fait des recherches sur l'érudit qui a envoyé cette lettre. C'était un travailleur social fidèle et épris de vérité. J'ai étudié la civilisation Sinha et le temple Kanaka Sundari. Le vaste monde du Népal a été créé à partir d'ici. La langue que nous parlons a évolué à partir de là. Il avait envoyé ce chapelet comme un symbole venu de loin avec un sentiment sacré. en raison de son esprit sacré. Il a peut-être considéré mon enveloppe extérieure comme ma véritable forme, mais dans mon évaluation interne, je suis enterré sous l'apparence d'un comportement immoral et d'un crime. Donc je ne suis pas en mesure de porter cette guirlande émotionnelle. Vous êtes jeune, vous êtes instruit, vous êtes pur. Il a entendu les secrets de nombreuses personnes. Il connaît bien cette société, il comprend le Népal. Il doit désormais porter une guirlande pour inspirer la préservation de la langue et de la culture népalaise. Campagne de préservation de la langue et de la culture népalaise devrait être notre identité originale réside dans la langue et la culture népalaise. Si cela se termine, notre existence prendra fin. L'astrologue s'était adressé à Basante dans le Mahabharata, Karna a dit, Arjuna gagnera la guerre, mais en raison des circonstances, je devrais combattre aux côtés de Duryodhana. Pardonne-moi, mon garçon, en me rappelant que les circonstances m'ont amené dans cet état. Et si vous ne pouvez pas atteindre le temple Kanaka Sundari, rendez-vous au temple Shukot dévie à Katmandu et prier. Le temple Shukot dévie se trouve sur une colline au-dessus du village marginal de la municipalité de Dekshinkali à Katmandu. Peu à peu, les gens partout au Népal connaîtront la gloire de ce temple Shukot dévie. Les résidents de Katmandu comprendront également cette région, son importance et sa renommée. Le même père qui t'aime. Harina Ryan, l'astrologue, après avoir lu la lettre, tout le monde est choqué. Basante devient plus sérieux et prend conscience de sa responsabilité. Ensuite, la mère demande de l'aide supplémentaire à l'oncle Canal. Elle a demandé à Canal d'organiser les dépenses en disant qu'il devrait donner des connaissances pratiques à Basante sur les terres de Bardia et de Saptari Rupnagar. Le statut juridique de l'entreprise agricole et la situation actuelle. L'oncle Canal examine les papiers d'enregistrement de l'entreprise. Il existe des documents enregistrés il y a 15 ans. Le bureau du registre des entreprises, le bureau des impôts, le bureau des propriétés, la commune rurale devrait être rénovée partout. Même si la terre est au nom de l'entreprise agricole, les villageois de la région gagnent la ferme sous contrat. Il n'est pas possible de renommer ou de vendre des entreprises au nom de tiers sans confirmer que l'entreprise a été renouvelée. La connaissance de ces aspects pratiques est de Rabazante. Les terres du Teret sont cultivées avec de la terre. Sous prétexte d'aller voir les terres de l'Est et de l'Ouest, l'oncle Canal fournit quelques informations supplémentaires sur la géographie du Népal à Bazante. Lorsqu'ils voyagent à la fois vers l'Est et l'Ouest et arrivent à Katmandou, la mère demande à Bazante, êtes-vous avide de terre ? Fils, Bazante répond, toute la terre est bonne mais je n'ai aucune envie d'en profiter. Regarde fils, nous n'avons pas transpiré sur cette terre. Le gouvernement jugera les biens que votre père a acquis en établissant quelques règles plus tard, faites-le. Ne soyez pas gourmands, nous avons notre propre richesse pour nous atteindre. Nous n'avons montré que les zones en dehors de Katmandou afin que vous puissiez connaître l'Est et l'Ouest du Népal. Symboliquement, les lieux du Terrail sont ainsi. Presque tous les endroits dans les collines ressemblent à Panjshar. Je n'ai pas non plus visité la partie Himalayenne. La lettre à l'astrologue Harinarayan Baba vient de Sinha, c'est une région de l'Himalaya. Le Népal tire sa perfection de la combinaison de montagnes, de collines et de plaines. De l'Himal au Terrail, la culture népalaise et la langue népalaise jouent un rôle important. Le Népal tout entier s'est développé sur la base de la langue et de la culture népalaise et le Népal est bien connu dans le monde. Il a étudié en profondeur l'histoire et la culture du Népal. Il a son propre héritage. Nous tous, Népalais, devrions vivre avec une forte identité népalaise. C'est Yursi, le Népal est attaqué de toutes parts. En général, il n'y a pas d'attaque. Mais il y a une attaque contre la langue, il y a une attaque contre la culture, il y a une attaque contre la politique, il y a une attaque contre tous les domaines de l'État. Combien d'étrangers attaquent ? Combien de Népalais sont devenus patriotes pour acquérir l'identité népalaise ? Les membres du pouvoir judiciaire, de l'exécutif et du législatif du pays sont en train de se déformer. Aujourd'hui, il existe des distorsions dans tous les domaines. Des corps supérieurs de l'État aux corps inférieurs. Ils sont plongés dans un état sale. Écoute, tu es capable, tu es pur et tu es jeune. Beaucoup de jeunes comme vous devrez purifier ce pays. Tout comme vous protégez notre maison désolée. Protégez notre mère. Ta mère est plus âgée que moi. Votre mère est de terre népalaise. Ma mère est aussi de l'argile sommes et les mères de tous et nous sommes tous de l'argile. Le sol signifie la campagne. Les ornements du sol sont la langue et la culture. Le Népal est une forme unifiée de sol népalais, de culture népalaises et de langue népalaises où de nombreux locuteurs ethniques et linguistiques ont été protégés. Le besoin actuel est de créer un Népal unifié, civilisé, éduqué et développé en protégeant la caste, la culture, la langue, les traditions et les coutumes de la culture népalaise et de la langue népalaise. Pour cela, vous et les jeunes comme vous devez travailler sincèrement. Jusqu'à aujourd'hui, je ne t'ai rien demandé, mon garçon, mais aujourd'hui. Promets-moi, Basante se lève, serre lentement les deux points et lève les deux mains, ferme les yeux et crie, oui maman, maintenant nous les jeunes allons nous réveiller. Vive Mère Népal ! Jusqu'à présent, vous écoutiez le roman à l'intérieur du rideau écrit par Ganga Prasad Betwal. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada